Bien, notre séance est reprise. Comme vous le savez, hier, nous avons fait une suspension de séance et nous la reprenons ce matin. Alors, messieurs les représentants, mesdames, messieurs et mesdames le public, monsieur le ministre, ça a l'immédiat de ta portière fois. Alors, donc, je répète, notre séance est reprise. Je demande au secrétaire général de lire les procurations. Madame la présidente, nous avons reçu les procurations de madame Bouzi Herraro-Auxilia à madame Thea Hirschon, de monsieur Frébo-Jean-Alain à monsieur Jacques-Ybriand, de monsieur Giros Antonia à madame Véronique Amour, de monsieur Marei Ourateina à monsieur André Pihate, de monsieur Matao Maïron à monsieur Giros, de madame Pater Delia à monsieur William Vongchou, de monsieur Semois-Eugène à madame Linda Taharagi, de madame Tariyata Chantal à madame Véro Nick Amour, de madame Taki Moutena à madame Françoise Tama, de monsieur Van Bastolet Raymond à madame Tamara Bob-Dupont, de monsieur Vongchou William à madame Delia Pater, de monsieur Chille Philippe à madame Tilda Foulaire, de madame Floreau Mons à madame Lucette Tairaud, de madame Iriki Teoura à madame Pascale Haïti, de monsieur Lison Marcellet à madame Sylviane Terroatea, de monsieur Moutam Thomas à madame Emma Mareia, de madame Riche Thon Monique à madame Parker Eliano, de monsieur Riveta Frédéric à madame Juliette Aouatama, de monsieur Théata Michel à monsieur Hoa Perraroua, de monsieur Tongson Gaston à madame Nana Fetounou. Voilà. Merci madame la secrétaire générale. Je demande à notre secrétaire générale de donner lecture du projet d'ordre du jour. Alors madame la présidente, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports d'un projet de loi de pays, des projets de délibération. Voir à l'issue 1. Point 4, désignation des rapporteurs de projets ou propositions de loi de pays. Point 5, désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polisie française. Point 6, examen de la correspondance. Point 7, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 8, clôture de la séance. Voilà. Voilà notre ordre du jour. Madame Thomas, vous voulez prendre la parole? Oui, merci madame la présidente. Le groupe voudrait procéder à une modification de l'ordre du jour. en faisant passer la séance des questions orales en quatrième position. C'est-à-dire après la désignation des rapporteurs de projets ou de propositions de loi. Compte tenu de l'absence des ministres. Alors, vous avez entendu la demande de madame la vice-présidente du groupe UPLD. Nous n'allons pas nous attarder sur ce point. Vous savez pourquoi on en est là. Le conseil des ministres ne peut pas être là pour vous répondre à vos questions d'actualité. Et nous nous retrouvons dans la même position que la semaine dernière. Donc, je passe au vote. Qui sont pour? 29 voix pour. 29 voix pour. Qui sont contre? 28 voix contre. Voilà. Donc, la demande de madame la vice-présidente de l'UPLD est acceptée. Madame la présidente. Explication de vote. Oui, madame Tilda Poulaire. Merci, madame la présidente. Pour moi, c'est une abstention. Et je voudrais m'expliquer. Donc, avec 27 voix contre. 26 voix contre. Et deux abstentions. Madame Tilda Poulaire, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Alors, madame la présidente. Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs les représentants. Mesdames et messieurs les auditeurs et internautes. Mesdames et messieurs les journalistes. Chers publics et oranas. Alors, vous venez d'adopter l'ordre du jour proposé par la conférence du président. En fait, dicté par le groupe UPLD. Cet ordre du jour prévoit, en point 5, la désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. En fait, si j'en crois les propos qu'aurait tenus votre représentant au sein de cette conférence, vous souhaitez remplacer contre son gré un membre élu lors de la dernière session administrative par un autre élu. Cette manœuvre est contrainte à l'article 58 du règlement intérieur de notre Assemblée. Vous enfreignez les textes pour lesquels vous avez vous-même voté. Est-ce là la vision que vous avez du respect de la loi et de la justice ? Vous dites que vous voulez créer un pays libre et indépendant. En fait, vous souhaitez un pays libre de tout droit et indépendant de toute justice. Conformément à notre règlement intérieur, je demande que ma prise de position soit annexée au procès verbal de séance. Merci. Bon, je demande à madame la vice-présidente... Explication de vote. Bon. Explication de vote, monsieur Floss. Moi également, merci. Madame la présidente, bonjour. Chers collègues, bonjour, monsieur le ministre. Madame la présidente, nous avons voté contre votre proposition car la conférence des présidents a adopté un ordre du jour qui est celui qui nous a été imposé par votre représentante lors de la conférence des présidents. Vous êtes d'accord avec nous ? Nous avons eu l'expérience la dernière fois où arrivés aux questions au gouvernement, aucun membre du gouvernement ou pratiquement pas ceux, en tous les cas, qui étaient intéressés par les questions n'étaient présents et vous avez vu dans quelles conditions nous avions terminé notre séance. Alors, madame la présidente, je pose la question de l'existence aujourd'hui de cette conférence des présidents. à quoi elle sert puisque vous vous agissez, et surtout lorsque vous présidez nos séances, vous agissez en dictateur à nous imposer, et vous n'avez même pas voulu que l'on discute d'ailleurs, à nous imposer l'ordre du jour qui vous convient à vous uniquement. On se demande, madame la présidente, à quoi nous servons dans cette assemblée ? À quoi nous servons ? Et si vous continuez ainsi, je vous propose de retirer complètement les compétences, la compétence de la conférence des présidents et que vous dirigiez toute seule cette assemblée, ça ira très bien. Monsieur Floss. Madame la présidente, je vous remercie. Simplement un rappel au règlement, madame la présidente. Vous ne pouviez pas reprendre la séance ce matin, puisqu'elle n'a jamais été ouverte. Hier, le courant n'ayant pas été atteint, les représentants se sont séparés sans que la séance ait été ouverte. Ce matin, vous ouvrez la séance et n'ont pas reprenait la séance. Excusez-moi, c'est un point de détail, mais je m'associe aux observations de notre président de groupe pour vous poser la question, faut-il continuer à réunir la conférence des présidents ou bien vous laisser décider seul de l'ordre du jour de nos séances ? Car nous nous préparons pour un certain ordre du jour et à chaque fois que nous sommes en séance, cette ordre du jour est complètement modifiée, chamboulée, et vous le faites comme bon vous semble. Bien, M. Hiroté Farere. Madame la Présidente, Yorana, M. le ministre, Yorana, Mesdames et Messieurs les représentants, Parimétabonotérofotérofoyerhaï, dans toute démocratie parlementaire qui se respecte, ce n'est pas à l'opposition à faire le courant. C'est la majorité à faire le courant. Ça fait trois fois maintenant que vous procédez régulièrement au changement de l'ordre du jour. Je ne veux pas croire un seul instant parce que ça fait trois fois que j'ai proposé ma question d'actualité que celle-ci y est pour quelque chose. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la démonstration est faite que la conférence des présidents ne sert plus à rien puisque à chaque fois, vous revenez en séance et vous procédez au changement de l'ordre du jour. Donc autant mieux, dans ces conditions, fixer arbitrairement l'ordre du jour en séance, point final. Ce n'est plus la peine de convoquer la conférence des présidents. À la limite même, ce n'est plus la peine d'avoir un règlement intérieur. Ça devient pratiquement une forme d'anarchie. Les choses sont claires, il faut les dire. Nous avons voté contre parce que nous regrettons ce type de pratique. Quand à l'époque, nous étions ensemble dans l'opposition, je n'ai pas le souvenir que pendant dix ans, nos adversaires de l'époque, qui étaient à votre place, procédez à des changements de l'ordre du jour comme ça. Non. Pas du tout. Et pourtant, Dieu sait que nous avons combattu ces pratiques. Aujourd'hui, la démonstration est faite qu'on s'assoit sur ce règlement intérieur puisque, effectivement, l'Assemblée est souveraine, donc on joue sous des prétextes parce qu'il y a des questions qui dérangent, ou il y a un timing qui dérange. Il faut dire les choses quand elles sont. Je regrette, M. Carlson, on n'avait pas à faire votre quorum hier. régulièrement, à l'époque, en procédé, en sortant de séance, vous n'étiez pas encore là. Il faut apprendre à se taire, à respecter. Alors, Mme la Présidente, est-ce qu'il est possible, c'est une petite faveur que je vous demande, encore une faveur, parmi tant de faveurs, de nous accorder une toute petite suspension de deux minutes. C'est tout. Deux minutes de suspension. C'est tout ce que je demande. Bien. Avant de répondre à la demande de M. Hirotéparé, je passe la parole à M. Bouissou. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis, journalistes, collaborateurs, collaboratrices, bonjour. Mme la Présidente, évidemment, nous sommes tous étonnés de la proposition qui vient d'être faite de modifier une fois de plus l'ordre du jour et c'est pour cela que nous avons, au niveau de l'Octeille, voté contre. D'ailleurs, je remarque une chose, c'est que les demandes et modifications émanent très souvent de François Stama. C'est peut-être utile, au niveau de l'UPLD, de changer de président de groupe et de mettre François Stama. Ça peut peut-être éviter, lors des discussions des présidents de groupe, d'avoir à reconsidérer lors du jour. Mais, Mme la Présidente, je voulais surtout vous dire, les questions d'actualité portent sur l'actualité. Et lorsque des questions d'actualité touchent à des événements qui commencent à dater, en l'occurrence, ce sont des questions d'actualité qui datent des dernières séances, c'est-à-dire de plus d'une semaine, chercher encore par, je dirais, une entreprise dilatoire de repousser les réponses du gouvernement, c'est, il vaut mieux dire carrément que vous ne voulez pas répondre aux questions parce que les questions vous dérangent. D'ailleurs, sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant le gouvernement, parce que le gouvernement serait en train de se réunir, tout le monde cherche le président, est-ce que vous pourriez nous dire s'il est à la présidence ? Parce qu'il paraît qu'il y a un conflit social dans propriété et qu'il y a des grévistes qui demandent à pouvoir le rencontrer. Off-sujet. Vous permettez ? Non mais, pas d'obstruction, s'il vous plaît, madame la présidente. Rappelez alors madame Tamar. Donc, si le gouvernement est quelque part, pour l'instant, il est introuvable. De temps en temps, on les voit à la télé, mais il n'y a que là qu'on les voit. Alors, dernière chose, madame la présidente, c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure le sénateur Flos, nous ouvrons la séance. Alors, s'il vous plaît, arrêtez vos critiques sur l'opposition qui n'est pas prête. Nous sommes bien là aujourd'hui. Merci. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Noir. Je voudrais répondre parce que ça fait deux personnes qui ont dit qu'on ne reprend pas la séance, on ouvre la séance. Je vous pose une question. Monsieur Bouissou et monsieur Flos, je suis un peu étonnée de sa question. Monsieur Flos, vous qui avez déjà été président de l'Assemblée, moi, c'est ma première année. Avant de faire l'appel, on n'ouvre pas la séance? N'est-ce pas? On a fait l'appel hier. Mais avant de faire l'appel, on a fait, monsieur le président a dit, la séance est ouverte. Oui ou non? Bon, alors, vous arrêtez vos conneries. C'est tout. Je passe la parole à moi. Madame la présidente, vous devez vous excuser sur les mots que vous utilisez. Non, mais il faut arrêter. C'est absolument inadmissible. Ça suffit. Je passe la parole à moi. Merci, merci, madame la présidente. Ça se voit que vous êtes en première année. Merci. Madame la présidente, Yorana Tmohu, on va t'aller à Yorana. Madame la présidente, c'est dommage, c'est dommage qu'en deux séances, nous reportons nos premières questions très, très importantes, notamment pour la société. Et on a l'impression qu'il y a des questions qui gênent le gouvernement. Il y a des questions qui gênent le gouvernement. Et je pense notamment à la question qui sera posée par M. et on aurait aimé que M. Oscar Tmohu soit présent aujourd'hui. Il n'est même pas présent ici aussi. Donc, madame la présidente, c'est dommage que l'on repose et que vous changez deux fois notamment l'ordre du jour d'aujourd'hui. C'est dommage. Donc, on prendra acte de cette action que vous venez de faire. madame la présidente, et moi, c'est dommage. Notamment, je pense que vous, vous êtes quelqu'un qui aime bien débattre et ce n'est pas d'ici trois heures qu'il faut débattre de ces problèmes de société. Malou. Regardez par ici. Merci, M. Noé Tétouanoui. Maintenant, je passe la parole à Tony Géros. Voilà, madame la présidente, je crois qu'il faut rejoindre l'intervention de tous unanimement l'intervention de M. Noé Tétouanoui. On a envie de travailler, alors poursuivons notre ordre du jour. Bien. Explication de vote est finie. Nous continuons. Madame la présidente, un rappel au règlement. Madame la présidente, quel article ? Je demande à l'Assemblée d'approuver notre ordre du jour modifié. Qui sont... On l'a fait ? Ça a déjà été fait. Excusez-moi, ça a été fait. Vous ne vous souvenez même pas de ce que vous avez fait voter. Madame la présidente, vous ne vous souvenez même pas de ce que vous avez fait voter. Une petite faveur, s'il vous plaît. Deux minutes simplement de suspension. Juste... Alors, nous allons passer au deuxième point de notre ordre du jour, c'est-à-dire l'examen des différents rapports d'un projet de loi du pays et des projets de délibération. Pour cela, comme je suis rapporteur du premier projet de loi sur la modification du Code de l'environnement, je demande donc au troisième vice-président de venir me remplacer. Voilà. Merci. 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 Madame la présidente, avant que vous... le projet de loi du pays portant modification du Code de l'environnement sur l'évaluation de l'impact des travaux, activités et projets d'aménagement sur la protection de l'environnement. Donc, je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet de loi du pays. Monsieur le ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs, les représentants, les représentants, monsieur le sénateur, cher public, il y aura un effet de nature que l'environnement revêt une grande part actuellement dans la mission qui m'est incombée. Aussi, à travers cette proposition de modifier le Code de l'environnement, notamment au sujet de l'impact des études sur l'environnement, j'estime pouvoir, à l'issue de l'étude article par article de cette loi-là, recueillir toute l'adhésion des représentants et des représentants à ce sujet. Je crois que très bientôt, nous allons pouvoir en débattre article par article. Voilà, monsieur le président. Monsieur le président, je demande au rapporteur, madame Tamara Bob Dupont, de présenter son rapport. Tout à l'heure, tout à l'heure. Un rappel au règlement. Madame Bob Dupont. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le président, excusez-moi. la rapporteure. Bon, on peut commencer ? Alors, par lettre numéro 165 PR, du 24 juillet 2006, le président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen, par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de loi du pays porte en modification du Code de l'environnement sur l'évaluation de l'impact des travaux, activités et projets d'aménagement sur la protection de l'environnement. Certains projets relevant de la nomenclature des installations classées ou touchant à certains domaines, eau, énergie, matériaux, stationnement, équipement et immobilier, sont susceptibles d'avoir des impacts directs et ou indirects sur l'environnement. Afin de les évaluer et de définir des mesures compensatoires permettant de limiter ou d'annuler les effets sur l'environnement, les détendeurs de ces projets doivent établir des évaluations d'impact sur l'environnement sous la forme d'études d'impact ou de notices d'impact. Il est proposé de modifier le Code de l'environnement et de la Polynésie française afin de rendre l'étude d'impact plus efficace dans la procédure d'instruction des projets ayant des impacts sur l'environnement en conformité avec la Convention d'Arus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Le contenu de l'étude d'impact et la procédure d'instruction de ce document sont actuellement définis aux articles D232-1 et suivants du Code de l'environnement. Le projet de loi du pays entend permettre une meilleure information du public qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Invité à faire connaître ses remarques sur les projets ayant un impact sur l'environnement grâce à un renforcement des mesures de publicité et une meilleure prise en compte de l'environnement tout en offrant la possibilité d'instruire l'étude d'impact préalablement au dépôt de toute demande d'autorisation d'autorisation de travaux. Un projet améliorant la prise en compte de l'environnement article LP 233-2 et article LP 233-9. L'article 233-2 du Code de l'environnement permettra désormais le dépôt et la réalisation de l'instruction de l'évaluation d'impact étude ou notice préalablement au dépôt du dossier de travaux immobiliers. L'initiative de cette instruction préalable appartient aux demandeurs. La réforme facilitera une meilleure prise en considération des exigences environnementales grâce au renforcement de l'étude d'impact dont le contenu devra désormais être exhaustif et contenir tous les plans nécessaires à la compréhension du projet envisagé ainsi que le descriptif des installations classées présentes. Par ailleurs, un avis défavorable de la direction de l'environnement sur une évaluation d'impact lira le service instructeur qui devra reprendre cet avis défavorable dans son avis définitif pour ce qui concerne l'évaluation d'impact. Deux, un projet permettant une meilleure information du public. Article LP 232-2 et LP 233-3. L'information du public quant à l'existence d'une évaluation d'impact ne se fera plus uniquement à l'aide d'un encadre dans un journal local publié durant trois jours de suite et informant du lieu et des dates de consultation de l'étude d'impact. Dorénavant, deux voies d'information seront employées. Un, l'affichage d'un avis destiné au public mentionnant les caractéristiques des travaux envisagés. Cet affichage sera opéré avant l'ouverture de la consultation au public sur le site des travaux à venir et dans un rayon de 1 km le long des voies de circulation principales et secondaires ainsi que dans la mairie concernée. Deux, l'encadre dans un journal local informant du lieu et des dates de consultation de l'évaluation d'impact. Il sera publié trois jours de suite, voire pendant quinze jours de suite si l'affichage précité n'a pas pu se faire en raison des contraintes géographiques du site, des moutous, enfin des îles isolées par exemple. Toutefois, il peut être imaginé que de façon concrète d'autres supports soient également utilisés pour favoriser cet accès à l'information du public. sous forme visuelle, orale, électronique. Troisièmement, un projet permettant une meilleure prise en compte des avis du public. Articles LP233-3 et LP233-4. Jusqu'à présent, l'évaluation d'impact était consultable auprès du service instructeur durant toute la phase d'instruction administrative, c'est-à-dire à partir de la réception du dossier par le service instructeur jusqu'à l'avis définitif de ce dernier. Dorénavant, tous les avis recueillis seront, selon les procédures définibles à l'article LP233-4, seront soit consignés dans le registre ouvert à cet effet dans la mairie du lieu d'implantation du projet, soit joints au registre lorsque les avis et remarques auront été adressés par courrier recommandé au service instructeur ou à la direction de l'environnement. Tel est l'objet du projet de loi 6 juin que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française d'adopter. Merci. Merci madame le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Je vous rappelle que la discussion générale pour ce dossier a été fixée à 60 minutes, 18 minutes pour le Tahouira, 18 minutes pour les non-inscrits, 3 minutes pour chacun et 24 minutes pour le PLB. Donc j'invite le premier intervenant du groupe Tahouira Houdatira à prendre la parole. Monsieur Floss. Monsieur le Président, ça fait un bon moment que je demande la parole pour un rappel au règlement. Il s'agit de l'article 17, deuxième alinéa. Pour vous dire, monsieur le Président, que alors qu'elle présidait la séance, madame Tamara Bob-Dupont s'est adressée à l'opposition en lui disant arrêtez vos conneries, ce qui revient à nous traiter de cons. Monsieur le Président, je sais que c'est dans les habitudes de l'UPLD d'insulter l'opposition lorsque nous ne sommes pas idiots, nous sommes cons ou bien d'autres insultes de ce genre. Nous ne pouvons pas admettre cela et nous demandons à madame Bob-Dupont de nous présenter des excuses pour nous avoir insultés ainsi. Ça ne se fait pas. Nous sommes des représentants du peuple au même titre qu'elle. nous ne sommes pas plus cons et nous ne la traitons pas de cons. Encore que... Je ferme les parenthèses. Je demande à madame Dupont de s'excuser auprès de l'opposition. Monsieur Floss, sachez que votre genre a fait pire que ça. Il n'a jamais... Je ne sais jamais... Je m'adresse à madame Bob-Dupont. Je ne veux pas entendre parler. Il ne s'agit pas de monsieur Fritsch. Il s'agit de madame Bob-Dupont. Je ne sais jamais... Je ne sais jamais... Monsieur le Président. Madame Bob-Dupont. Eh, que mérinévo était prout ta flosse tanée prout à l'aé ou à... qu'on a été prout. Peu mâton il y a été à ma auto flosse tanée. Mouté, ils n'ont été prout. Ils t'ont à ton mot tout à faire. Ils t'ont prout qu'il y a ta mère et ils n'ont un espèce d'idiot mais sans penser au mal. Hein? pourquoi est-ce que tu as fait un homme ? Je n'ai pas fini. 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 Voilà. D'abord, M. Floss, vous êtes mal élevé. Vous avez pris la parole. On vous a respecté quand vous avez parlé. Maintenant, je prends la parole et vous me coupez la parole. Comme à votre habitude, quand vous étiez président de ce pays, vous venez ici imposer à l'opposition que nous étions dans le temps votre loi. alors ça suffit, ne me provoquez pas parce que je risque de vous traiter encore d'idiot. Madame Dupont, je ne vous ai jamais traité de conne. Oui, mais les insultes, c'est votre habitude. Je vous ai proposé notre ordre du jour. Je ne vous ai jamais traité de conne. Les insultes, c'est votre habitude. Alors que certains auraient pu le faire. Oti, 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 Bon, maintenant, merci M. Floss, nous passons à l'intervenant du groupe Tahuira et vous avez 12 minutes qui interviennent. Parce qu'on intervient, on n'est pas d'intervention. M. le Président, Mme Bobby Pogne. Non, je voudrais poser la question, renvoyer la question à M. Floss. Lorsqu'ils ont insulté Sabrina, est-ce que vous vous êtes levé pour faire des excuses ? Demandez à M. Fritsch, vous vous êtes excusé auprès de Mme Sabrina ? De vous. Il s'agit de vous. Alors, ne me demandez pas de vous faire des excuses. Il s'agit de vous que vous avez traité de con. Nous ne sommes pas des cons. Qui est-ce qui a parlé de con ? Vous ? Non, c'est vous qui avez parlé de con. Vous nous avez dit arrêtez vos conneries. Qui dit des conneries ? Ce sont des cons qui disent des conneries. Arrêtez vos conneries. Bon, OK, M. Floss. Oti, il y a un. Bon, on avance s'il vous plaît. Arrêtez-moi. Mais vous voulez dire... M. le Président, rappel au règlement. On continue. Rappel au règlement. Quel article ? 79. 79 ? Oui. Article 79. Je voudrais faire une petite intervention parce que là, je trouve que quand même le président du Tahoeira et son ex-président du Tahoeira, ils exagèrent un peu et peut-être il faudrait leur rappeler un peu le règlement de cet hémicycle. en effet, selon l'article 79, et là-dessus, j'aimerais bien qu'on fasse des vérifications, M. le Président, parce que selon le comptage que j'ai eu des absences de M. Gaston Floss, il a été absent plus de sept fois dans cette séance de travail. De ce fait, on devrait réduire ces indemnités s'il ne les a pas justifiées. De plus, de plus, donc je voudrais qu'on vérifie s'il a apporté des justifications à ces sept absences. Sinon, on devrait procéder à la réduction de ces indemnités durant trois mois, selon l'article 79. D'autre part, je voudrais signaler qu'hier, nous avions séance et que les élus du Tahoeira ne sont pas venus dans cette séance alors qu'ils sont payés pour venir représenter leur population. Et d'autre part, les billets sont pris en charge pour les faire venir notamment ceux des îles et qu'hier, M. Titi, M. Lissand était tritonc. M. Lissand, arrêtez votre majorité. Il n'est pas là. M. Lissand, M. Lissand, arrêtez votre majorité. M. Lissand, arrêtez votre majorité. Je vous avoue de faire votre majorité. Chez vous, là, je vous avoue de faire votre majorité. Il ne parle pas pour nous. Tu arrêtes. Article 79, M. Lissand, était présent hier. Il n'est pas... Vous n'avez pas le moment. Vous n'avez pas le droit. M. Lissand, vous n'avez pas le дня. M. Lissand, vous n'avez pas le droit. Alors, comme M. le Président Schiele avait dit, ces questions sont ramenées au bureau et c'est le bureau à décider de cette question. Bon, s'il vous plaît, on est excités, calmez-vous, il n'y a pas le feu. M. le Président, je veux faire une intervention. J'ai été mis en cause. Voilà, ok, vous avez été mis en cause, comme le règlement intérieur dit, vous aurez dû à la fin. Non, 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 je veux répondre maintenant. S'il vous plaît, ça suffit, ça suffit. Je demande. Non, non, non. L'intervenant, s'il vous plaît, M. Flandre. Non, non, ça suffit. Parce qu'elle a compté cette fois. D'abord, que vous sachiez, je suis synastère. M. Flos, vous ravez bien. Si ça vous déplaise ou non, je suis synastère. Je représente la Polynésie française au sein du Parlement français. Maintenant, s'il vous arrive de compter double parce que vous êtes dans les nuages, ce n'est pas de ma faute. Donc, revenez et ayez les pieds sur terre et n'allez plus dans les nuages. Des excuses publiques. Je demande des excuses publiques. Je demande des excuses publiques à M. Yastophoff pour l'insinuation. Il n'y a pas de question. Non, 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 c'est fini. C'est fini. Arrête, attendez-moi. Bon, on continue. Le Tahuéla n'a pas d'intervention. Le Chant. Vous méprisez votre mandat. Non, non. Vous pouvez sortir. Comme hier. Vous pouvez en sortir. Allez. Mme Algan, on continue. La science n'est pas suspendue. Merci, M. le Président. Mme, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les... de la presse, Mesdames et Messieurs les collaborateurs du RANA. Alors, je reste que sur le texte. Le présent projet de loi de pays appelle de notre part plusieurs observations. À l'article LP 233-2, il est proposé de modifier le 2. De l'article 233-2, la description de l'action projetée devient la description exhaustive de l'action projetée. Le terme exhaustive n'a aucune définition ni portée juridique. Dès lors, il ne devrait pas être employé dans le texte. Le 3 porte sur l'identification des réglementations en vigueur. Dès lors, en toute logique, on ne saurait y ajouter... J'ouvre les guillemets, précisant la présence d'installations classées et je ferme les guillemets. Cet ajout devrait faire l'objet d'un point nouveau ou être ajouté au point 2. Le point 9 nouveau prévoit l'identification et l'information des personnes, y compris les associations susceptibles d'être concernées par le projet. Le texte ne prévoit aucun critère permettant de définir qui peut être concerné. Si l'on considère que les associations de l'environnement sont par nature concernées, alors toutes les associations de défense de l'environnement devraient être à chaque fois informées. Faute de critères, les associations de revendiquants peuvent également s'estimer légitimement concernées par les projets. Il en est de même des associations syndicales de lotissement avoisinant un projet. Mais dans un rayon de combien de kilomètres ? Là non plus, ce n'est pas précisé. En l'absence donc de tous critères, les sociétés privées concernées par le projet d'implantation d'un concurrent pourrait, elles aussi, sur le fondement de ce texte, demander à être pleinement informées du projet, de leurs concurrents, sur le fondement de ce texte. En outre, le texte ne prévoit pas ce qui se passerait en cas de non-respect ou de respect partiel de cette obligation, comme cela serait le cas si toutes les associations et personnes n'étaient pas informées. Il n'y a pas non plus de procédure de contestation de la procédure par les personnes éventuellement concernées. On comprend bien l'idée derrière cette disposition, mais sa rédaction étant incomplète, elle est inapplicable en l'état. Il convient que le gouvernement retire le neuf du texte et reprenne son projet sur ce point pour le finaliser. Le dernier alinéen du projet d'article LP 233-3 appelle une observation de fond. Il pose le problème du transfert de compétences aux communes. Le statut prévoit la possibilité pour la Polynésie française de transférer certaines obligations aux communes, mais elle doit alors prévoir les modalités pratiques du transfert, ainsi que les moyens humains et ou financiers qui accompagnent ce transfert. En l'occurrence, à la place de mettre en œuvre les dispositions légales du statut, on fait appel à la générosité ou à l'esprit civique des mails. On attend toujours une véritable proposition de réforme en matière d'aménagement et d'urbanisme qui implique les communes et leur offre les moyens financiers et humains d'assumer leur rôle légitime en ce domaine. Par ailleurs, la dernière phrase de cet alinéen renvoie aux services administratifs, sans précision. Quels sont les services dont les textes fondateurs actuels prévoient la réalisation de ce type d'émission ? S'ils n'en existent pas, le texte devrait modifier les réglementations de certains services. Cet alinéen semble là encore incomplet. Le projet d'article LP 233-6 prévoit la direction de l'environnement dispose désormais d'un délai de 15 jours pour émettre son avis, mais le texte ne prévoit absolument rien si le délai est dépassé. Quand on prévoit un délai, il faut également prévoir ce qu'il se passe à l'issue de ce délai. Passer le délai de 15 jours, y a-t-il rejet tacite ou acceptation tacite de la part de la direction ? Le projet d'article LP 233-9 prévoit que l'avis du service instructeur est lié à l'avis de la direction si l'avis est défavorable. On remarquera que, in fine, c'est la direction qui prend la décision. Alors pourquoi ne pas écrire simplement que le service instruit et que la direction décide ? Nous vous proposons d'ailleurs dans cet article un amendement afin de préciser les choses. À cet égard, il conviendrait que le texte précise ce qu'on entend par service instructeur, si ce n'est pas la direction de l'environnement. Je vous remercie. Merci, Mme Algon, pour l'IPLD. Merci. C'est M. Jacques-Ébriand qui intervient uniquement pour l'IPLD. Merci. Merci, M. le Président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs, Yorana. Le projet de loi du pays portant modification du Code de l'environnement sur l'évaluation de l'impact des travaux, activités et projets d'aménagement sur la protection de l'environnement vise essentiellement à améliorer les conditions de publicité faites au niveau des études d'impact. Ce texte, aujourd'hui, qui nous est soumis, traite avant tout, comme je le disais tantôt, des mesures de publicité, et c'est là-dessus qu'il faut insister, et particulièrement des conditions dans lesquelles les populations et les associations concernées pourront faire part de leurs remarques et observations sur un projet. Ainsi, une nouvelle disposition intégrera de plein gré les recommandations de la Convention à Arus, que je développerai un peu plus tard. Dans la mise en œuvre des études d'impact, le public concerné par un projet n'est pas suffisamment impliqué dans les études d'impact, malheureusement, et le retour de chaque cahier de doléances montre à quel point, dans pratiquement 90% des cas, très peu d'intervention. Avec un effet boomerang récurrent, les oppositions se faisant pratiquement et instantanément lors des démarrages des travaux. Ainsi, le conflit installé, il est souvent impossible de trouver une solution acceptable pour les partis opposés. Les pertes économiques et les embauches étant avancées par les uns, la destruction du cadre de vie et de la qualité par les autres. En d'autres termes, chacun se positionne durablement. Nous avons aujourd'hui un outil à notre disposition, la Convention de Arus, qui équilibre le rapport entre la population et les autorités publiques. Notre volonté est de tenter de désamorcer les situations conflictuelles en nous inspirant de ces dispositions, qui incluent le public à la participation au processus décisionnel. La Convention internationale, dite Arus, reconnaît le droit du public à un meilleur accès à l'information dans le domaine de l'environnement et sa participation au processus décisionnel. Enfin, comprenant par le thème public, selon la définition retenue par cette Convention internationale, les personnes physiques et les personnes morales. Le public, jusqu'à maintenant, anonyme, dorénavant, sera clairement identifié. Le point 9 de l'article 1 prévoit que le promontaire, avec les services du pays, sont désormais identifiés, doivent désormais identifier les associations, donc les organisations ou les personnes morales, de manière à ce qu'elles soient destinataires de l'information. Alors, on entend déjà les mauvaises langues porter un regard accusateur sur ce dispositif qui donnerait de l'importance immesurée aux organisations non gouvernementales. Mais combien de fois n'a-t-on pas vu des grandes entreprises, aujourd'hui, pour ne citer que quelques-unes, au niveau du pays, que ce soit l'EDT ou que ce soit d'autres sociétés très développées sur notre territoire, en France, aujourd'hui, l'EDF use et abuse le budget de communication, et vous savez pourquoi ? Pour vendre du verre. En d'autres termes, ils essayent de récupérer cette notion de qualité de vie qui est défendue par les associations dans le cadre de ces revendications lors de la mise en place de projets dans lesquels ils ne sont pas, jusqu'à maintenant, suffisamment impliqués. Ces entreprises essayent de reconquérir ce public qui est perdu. En d'autres termes, développer une relation étroite entre l'investisseur et les associations, c'est une plus-value à l'entreprise. Le discours qui consiste à vouloir opposer développement économique et développement durable est donc complètement frelaté. C'est quelque chose qui a, ou en tout cas, une ressemblance bizarre avec du pinard de très mauvaise qualité. Pour finir sur cette convention à Arus, les nations signataires ont tracé le chemin. C'est une évolution qui est incontournable et la Polynésie ne peut pas se payer le luxe de ne pas prendre le train en marche. Enfin, je voudrais terminer en insistant sur le fait, comme je l'ai souligné en commission législative, que la commune reste le maillon important du relais par rapport à la proximité. Le projet qui est implanté touche directement les élus du conseil municipal. En ce sens, les communes restent dans le cadre de ce que nous proposons comme un acteur principal des relations entre investisseurs et publicité qui doit être faite au niveau de ce public. quel que soit le projet, la commune se trouvera et la commune accueillera le registre dans lequel les gens vont pouvoir venir indiquer leur avis concernant les impacts. Le texte soumis aujourd'hui au vote des représentants est avant tout une reconnaissance de l'existence du public tel que je l'ai rappelé précédemment comme étant les organisations reconnues par la convention à Arus, des organisations morales mais aussi physiques, qui jusqu'à maintenant étaient complètement anonymées. On mettait des affiches dans un coin de la mairie et puis les choses s'arrêtaient là. La publicité de proximité est une autre réponse au droit à l'information, au droit à la participation au processus décisionnel et au droit à l'accès à la justice en matière d'environnement. Reconnue, et j'insiste, reconnue de manière internationale. On ne peut plus l'envié que maintenant, je ne savais pas. Enfin, je voudrais rappeler tristement que lorsqu'en 2001, la Polynésie française a dû émettre un avis sur cette convention de Arus, vous savez quel est l'avis qui a été émis par la majorité à l'époque, défavorable. Alors, question, depuis 2001, combien de conflits, combien de dépenses d'énergie, de dépenses d'énergie inutiles, on aurait pu éviter si à l'époque les dirigeants avaient associé suffisamment dans ce processus décisionnel la participation des associations ou en tout cas de ceux qui sont de proximité. Pour terminer, celui qui rendra ensuite la décision finale sur les autorisations ou pas restera la compétence du ministre de tutelle. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Je ne ferai pas une étude aussi détaillée que ma collègue Emma, mais quitte à me répéter, à répéter ce qui a déjà été dit, j'insiste et je le fais volontairement. Il est certes légitime que l'urbanisation soit maîtrisée, surtout lorsque l'on se réfère au contexte dans lequel nous vivons. Nos îles ne se plaident guère à la construction sauvage. Tout doit être considéré avec attention. L'environnement et l'urbanisation sont deux facteurs importants qui ne peuvent être considérés de manière séparée. Néanmoins, et bien que les objectifs soient louables, ce texte risque d'engendrer des conséquences négatives sur notre économie. Vous prévoyez tout d'abord que l'action projetée soit décrite de manière exhaustive, de sorte qu'en cas de modification, le maître d'ouvrage devra recommencer toute la procédure. Est-ce raisonnable? Vous souhaitez que l'information soit apportée de manière la plus complète possible à toutes les personnes, physiques et morales, susceptibles d'être concernées par le projet. Cela veut donc dire que toute personne oubliée, volontairement ou non, aura le droit de demander à ce que la procédure soit reprise depuis son origine. Vous suggérez un affichage sur les voies de circulation principales. Considérons par exemple le cas de la RDO, où il est d'ailleurs certainement interdit d'afficher quoi que ce soit, alors que si l'on se réfère à votre texte, cela pourra se faire. Donc, ma question est la suivante. En quoi des affiches de format A4 placardées le long de la RDO vont-elles améliorer l'environnement en Polynésie française? De plus, vous donnez à la direction de l'environnement un avis prépondérant. Il va donc primer sur celui de tous les autres services et l'emporter sur celui du service instructeur. Votre texte n'a pas fait l'objet de consultations auprès des communes. Elles sont pourtant plus que concernées, puisqu'elles sont les chevilles ouvrières de votre dispositif. Par exemple, dans l'article LP 233-3, paragraphe 4, vous inscrivez « L'existence du document d'évaluation d'impact est rendu public par l'affichage sur le site des travaux à venir et dans un rayon de 1 km le long des voies de circulation principale et secondaire, d'un avis au public effectué aux frais du demandeur et par les soins du maire de la commune concernée. De même, vous écrivez deux paragraphes plus loin. Ces affichages demandés par le service instructeur au maire de la commune concernée doivent être effectifs avant l'ouverture de la consultation du public et leur accomplissement est certifié par le maire de la commune. Cette certification est adressée par les soins du pétitionnaire au service instructeur. Mon questionnement est le suivant. Que faire en cas de refus ou de défaillance d'un maire? Avez-vous l'intention de sanctionner les maires? Encore une fois, une intention louable, mais qui pourrait se révéler davantage problématique dans le futur. Merci de votre attention. Mme Poulaire pour l'IPLD. M. le Président, j'avais dit qu'uniquement Jacques-Yves Briand intervenait pour l'IPLD. Merci beaucoup. Donc, je demande à M. le ministre de répondre aux interventions. M. le Président, c'est pas vous qui décidez de qui peut intervenir. Si je prends la parole, c'est que je souhaitais donc intervenir sur ce dossier malgré le fait que... Bon, allez-y, allez-y. Mme, j'y vais, là. J'y suis déjà. Mme Emma Aldan a donné très précisément la position. Si vous éteignez votre micro, je pense qu'il n'y aurait pas de l'arsen. Voilà, oui, il y a peut-être... Voilà, merci bien. Et donc, la position officielle a été donnée, mais je voudrais simplement pliquer et profiter de la présence du ministre de l'Environnement pour parler peut-être d'une autre dimension. Vous savez, par expérience. C'est vrai que les textes sont importants. Il faut les améliorer. C'est ce qui est proposé, d'ailleurs, dans ces modifications apportées sur la publicité, l'information, des travaux immobiliers, je dirais, d'un important et qui génèrent parfois une réaction de la population environnante. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de construction d'immeubles et autres atteintes possibles à l'environnement. Mais je crois surtout que la bonne information du public doit venir des élus locaux, c'est-à-dire des maires eux-mêmes, au travers de leur PGA. Lorsque le PGA est élaboré, il faut qu'il y ait une totale information de la population sur les prescriptions des PGA. Et aussi sur les projets qui sont réalisés dans les communes. Et au-delà des investisseurs, nous estimons que le maire a un rôle très, très important à jouer et de relais entre le projet et la population. Il ne faut pas que ces projets s'imposent forcément à l'équipe municipale. Il faut que ces projets soient aussi soutenus, parce que sinon, il y a forcément des conflits d'intérêts qui se présentent. Et je voulais donc attirer l'attention sur le rôle également des maires. Vouloir que toutes les associations puissent donner leurs mots et les associations concernées, vous savez, on le verra tout à l'heure dans le détail. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas aller trop loin non plus, parce que toute forme d'association pourrait alors à ce moment-là solliciter la parole ou revendiquer devant une juridiction le fait de ne pas avoir été sollicité, justement, dans un positionnement concernant tel ou tel projet. Donc on le verra tout à l'heure, M. le ministre. C'est une intervention simplement pour essayer de donner un éclairage peut-être différent par rapport au projet. Mais dans le détail, on pourra voir que peut-être que ces propositions de modification peuvent par moment être des difficultés à la réalisation d'opérations. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, M. Bouchoud. J'aimerais que le gouvernement ait répondu aux interventions des juridaires. M. le ministre. Merci pour les différentes interventions. Il est vrai que suite à un séminaire qui s'est déroulé à la fin de l'année dernière, notamment sur l'impact que pouvait avoir l'environnement, donc nous avons invité les maires, les bureaux de consultation, les techniciens et les associations pour essayer de débattre un peu et de faire avancer ce wagon-là d'études d'impact. Et pendant cette journée-là, nous avons partagé les difficultés que chacun rencontrait dans les différents domaines qu'ils occupaient. et c'est un peu le fruit, le travail d'aujourd'hui, c'est un peu le fruit de ce séminaire-là, d'essayer de faire avancer toutes les matières qui posaient difficulté, notamment auprès du public, auprès de nos communes, auprès de nos techniciens, pour une meilleure prise en compte de ces études d'impact. Donc aujourd'hui, il est vrai que si peut-être toutes les associations ne devraient peut-être pas être consultées, et seules les associations de protection de l'environnement devraient être consultées, il est vrai que chacun, lorsqu'un projet se monte dans une commune, les premières à monter au créneau, ce sont les associations. Donc il n'y va que dans une commune, on verra des associations de protection de l'environnement monter au créneau et essayer de nous téléphoner, de nous informer que sur ce projet-là, ils souhaiteraient avoir un peu plus d'informations. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet de loi de pays qui vous est proposé aujourd'hui tient compte, notamment, de ces désirata, de toutes les personnes, de nos tavanas surtout, de nos maires surtout, parce que ce sont les premiers acteurs à l'intérieur de la commune qui feront droit de participer aux affichages, de recueillir les doléances du grand public. Et je pense que déjà, c'est une belle avancée en ce sens. Également, dans un point que j'ai retenu au sujet des PGA, aujourd'hui, les PGA avancent très, très bien. Les maires, dernièrement, nous avons encore fait adopter en comité d'aménagement du pays, notamment le PGA de Takarou à Takapoto. Et les conseillers étaient là, les adjoints étaient là, Madame le maire était là. Donc chacun y voit un intérêt certain et de plus en plus, le volume des dossiers de PGA avance et notamment lié à ce programme d'aménagement général pour les communes, un plan de prévention des risques également y est adossé. Donc chacun est conscient, chacun y est intéressé. Et de plus en plus, je sens, je ressens les maires, que ce soit des îles, que ce soit d'ici des îlots, des îles basses, participer beaucoup à ces travaux. Et je les en remercie. Sur le nombre de jours, notamment d'affichage, j'ai bien pu noter que certains jours, on a noté 15 jours, trois jours d'affilée dans un rayon d'un kilomètre d'affichage. C'est pour permettre la meilleure prise en compte de l'information du projet qui y est. Donc je crois que ce projet de loi est une bonne chose. Je crois qu'il y va pour la meilleure information de notre public, de nos habitants, que ce soit dans les communes, dans les petits quartiers. Donc chacun, il pourra apporter un peu de sa petite note et puis venir auprès de leur tavana pour essayer de dire ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris et de donner à travers les écrits, notamment, soit leur adhésion ou bien soit leur frustration. Voilà, président. Merci. Merci, monsieur le ministre. Nous passons à la loi du pays. Je demande au rapporteur de donner une lecture de la loi du pays. Ah, bon, madame le rapporteur n'étant pas là, je passe le temps à terre. Madame Hichon. Merci, monsieur le président. Bonjour tout le monde. Non, je voudrais juste dire à monsieur Bissou, j'ai bien entendu son intervention, lorsqu'il parle du rôle du maire. En théorie, vous avez raison, monsieur Bissou, mais dans les faits, si je me réfère à ma propre expérience de citoyenne de Pounavia, le maire actuel n'a que faire des associations, ni du PGA. Je prends l'exemple de cet immeuble qui est construit devant le magasin Week-end, qui, normalement, aurait dû être interdit. C'est une atteinte à la... Comment je veux dire ? À l'environnement. C'est une agression visuelle. Et si les associations avaient le rôle qu'on va leur donner aujourd'hui, je vous assure que cet immeuble ne serait pas là aujourd'hui. Et je me passe le commentaire sur les immeubles qui ont été construits sur les hauteurs. qui ont trouvé une manière de contourner la loi en présentant des permis de construire par petits bouts. Et puis, lorsque vous collez tout l'ensemble, ça devient des cages à poules, sans espace de rencontre, ni d'arbre, etc. Donc, je félicite le ministre de l'Environnement pour cette initiative. Merci. Merci, Mme Hichon et M. Bissou. Merci, M. le Président. Je ne savais pas qu'on pouvait reprendre la parole après l'intervention du ministre, mais je comprends aussi que le rapporteur n'étant pas là, ça permet aussi de continuer à s'exprimer. Ce que je disais tout à l'heure, c'était de dire qu'il faut faire attention de ne pas faire de texte qui soit un empêchement au développement. C'est ça que je disais. Par exemple, ce qu'elle vient de dire, ce que vient de nous dire Thierry Hichon, c'est ça. C'est-à-dire que si ce texte avait été pris, donc l'immeuble n'aurait pas vu le jour. En réalité, l'immeuble en question répond aux spécifications à la fois du PGA qui était en cours d'élaboration pour la commune de Pounavia, parce qu'on l'avait vérifié à l'époque. Puis deuxièmement, toutes les procédures ont été suivies sur la publicité et les réactions possibles de tout citoyen de Pounavia sur le projet. Sur le reste, je crois qu'il ne faut pas mélanger, parce que quand on commence à rentrer dans ce détail, et vous savez, que pensez-vous du hangar de Tavararo, le nouveau, là ? Donc le retrait est à moins de 10 mètres de la route, sans permis de construire, construit par le maire, président de ce pays. Vous voulez qu'on rentre dans le détail de ce genre de discussion ? Je ne pense pas que ce soit intéressant, madame Irchon. Si ? Pourtant, c'est important aussi. Donc ce chamaillage, enfin ces chamailleries plutôt, de ce type, ce n'est pas intéressant. Voilà, monsieur le président. Vous n'avez pas compris, monsieur Bissou. Vous ne m'avez pas compris. Je ne suis pas là pour vous attaquer. Je suis en train de vous dire que les maires, on ne peut pas compter sur les maires uniquement. Vous venez de donner un exemple de FAA. Je vous en ai donné un de... Je vous en ai donné un, monsieur Pounavia. Par contre, je me demande pourquoi la source qui est devant votre maison est une source qui est privée, alors que c'est un bien public. C'est un lieu public. Merci, madame Irchon. Monsieur Bissou. Madame Irchon, vous êtes élue pour venir dire des insanités pareilles et mettre en jugement un élu. C'est pour ça que vous êtes dans cet hémicycle ? Je ne vous attaque pas. C'est vous qui attire la défensive. Ne répondez pas, je ne vous ai pas coupé la parole tout à l'heure. Qu'est-ce que vous connaissez de ce lieu de Veil-tout-Pas ? Qu'est-ce que vous connaissez des familles qui ont vécu et qui sont à l'intérieur de ce quartier ? Qu'est-ce que vous connaissez de mon point de vue et de ma position ? Qu'est-ce que vous connaissez de la protection de ces sites que nous protégeons depuis des décennies et des décennies ? Veux-là une source qui est certainement la plus belle de Polynésie parce qu'on s'en occupe. Alors, ne venez pas ici pointer du doigt. Vous avez un problème par rapport à cela ? Oui, c'est vrai. C'est dans le quartier familial. J'y suis né. Et nous avons, en ce qui nous concerne, aussi à protéger ce patrimoine. Ne considérez pas que ce patrimoine, on le considère à titre personnel pour nous. Mais nous avons aussi une quiétude dans notre quartier à sauvegarder. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous accepteriez, vous, que l'on vienne se baigner dans votre baignoire, sous votre douche, dans votre maison, et que n'importe qui puisse y venir ? Voilà, la question se pose de cette manière-là pour nous. M. le Président, on peut revenir sur des sujets plus intéressants. Merci. C'est pas la même chose, M. Busse. C'est pas une baignoire, c'est un lieu public. Vous le savez, c'est classé au niveau du patrimoine. Vous savez, j'ai aussi grandi un petit peu à faille. Ah, j'allais me baigner là-bas quand j'étais petite. Madame Yachan, vous plaisez-vous, s'il vous plaît. Passons à autre chose. Merci. Ok, on continue, s'il vous plaît. Alors, je demande à Mme le rapporteur de donner lecture de la loi du pays. Merci. Merci, M. le rapporteur. Article 1er. Ah, M. le Président. Merci, M. le Président. Article 1er. L'article D. 232-2 du Code de l'environnement est modifié comme suit. Article LP. 232-2. L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre, 1, une identification du maître de l'ouvrage, 2, une description exhaustive de l'action projetée et tout plan nécessaire à la compréhension du projet envisagé et de l'étude d'impact, 3, une identification des réglementations en vigueur en matière d'environnement applicable à l'action projetée. Précisant notamment la présence d'installations classées pour la protection de l'environnement et les rubriques et ceux concernés. 4. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes. 5. Une analyse des effets sur l'environnement, des actions projetées sur les milieux décrits à la lignée précédente et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les aspects socio-économiques, le voisinage, l'hygiène et la salubrité publique, les eaux, l'air, les pollutions et nuisances potentielles produites. 6. Les raisons et justifications pour lesquelles le projet présenté a été retenu du point de vue des préoccupations d'environnement par rapport aux différentes alternatives ou autres solutions envisageables. 7. Une description des mesures prévues par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, prévenir et compenser les effets dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Un programme de surveillance des effets sur l'environnement sera le cas échéant projeté. 8. Un résumé succincte et compréhensible de l'étude d'impact. 9. Une identification et une information la plus précise et la plus complète possible des personnes physiques et morales, notamment les associations susceptibles d'être concernées par le projet identifié dans l'étude d'impact. 10. Des arrêtés en Conseil des ministres précisent pour certaines catégories d'ouvrages ou de projets le contenu des dispositions qui précèdent. Voilà pour l'article 1, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. Mme Algonne. Merci, Président. Je reprends les observations que j'ai faites au cours de l'intervention générale. C'est au 2 de l'article, M. le ministre. Vous avez ajouté le terme exhaustive. Pour nous, ce terme-là n'a pas de portée juridique. Je crois qu'il faut, nous vous proposons de le retirer. Au 3, il s'agit d'identifier les réglementations. Le 3 porte sur l'identification des réglementations. Donc, ainsi, nous vous proposons de reporter, d'ajouter au 2 la suite du 3, c'est-à-dire précisant notamment la présence d'installations classées. Et, à notre sens, ce membre de phase devait être ajouté au 2 de l'article. Dernière chose, c'est le 9, au 9 de l'article. Il nous semble que la rédaction est incomplète et elle sera, à mon sens, à notre sens, difficile à appliquer. Oui, parce que les associations, vous dites, les associations susceptibles d'être concernées. Qui sont ces associations ? Est-ce que ce sont toutes les associations de défense de l'environnement ? Auquel cas, il faut les préciser. Et de toute façon, il faut apporter une précision là-dessus. Et quels sont les critères ? En même temps, lorsqu'il y a contestation de la procédure, il n'y a aucune indication de cette procédure de contestation dans le 9. Nous sommes donc que l'alignée à 9 de cet article est très incomplète. Très incomplète. Merci. Merci, Mme Valgan. M. Jacques Ibrion. Merci, M. le Président. Alors, pour le thème exhaustif, le thème est le plus adéquat en termes de thème générique. Vous prenez une installation classée comme Nivez, par exemple, et vous mettez à côté la construction d'un établissement hôtelier. On ne peut pas définir par la loi ce qui va différencier, ce qui nous amènerait à ce moment-là à énumérer tout ce qui est susceptible d'être mis dans un cadre tel que nous le faisons ici. Donc, le thème exhaustif ici est un thème générique qui va mettre un certain nombre d'installations et qui vont être identifiés séparément par les documents qui sont définis ensuite aux articles suivants. Concernant la deuxième interrogation sur les associations, il arrive parfois que des projets provoquent des réactions. En général, ce sont les associations de protection de l'environnement quand elles sont implantées, quand elles se développent ou quand elles réagissent par rapport à une actualité. Mais il y a déjà des associations qui n'ont pas nécessairement un lien direct avec l'environnement. Bien souvent, les associations de parents d'élèves exigent lorsqu'il y a des constructions pour comprendre comment ça marche. Nous ne pouvons pas les exclure, surtout lorsqu'on est confronté à des projets dans des petits districts ou dans des petits villages où le nombre de personnes est très restreint. Donc, leur identification par rapport à l'implantation est quelque chose de très vite fait. On sait parfaitement qui sont les associations, qui sont les porteurs ou qui sont les responsables de ces associations. Donc, ils n'ont pas un lien direct avec le caractère environnemental du projet, mais ils ont un lien parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils défendent la situation de leur établissement scolaire, parce que ça va provoquer une circulation particulière compte tenu de la présence ou de l'éloignement par rapport à leur établissement. Donc, ils sont intéressés par le projet, pas le volet directement gestion, installation classée, mais par les conséquences induites qui vont provoquer des désagréments. Et à ce niveau-là, il est tout à fait intéressant que ces personnes soient sollicitées pour émettre un avis. Un autre type d'association, c'est celui des pêcheurs. Il y a des implantations de construction de bengalos sur pilotis. Si ces pilotis vont occuper des espaces qui sont généralement occupés par des pêcheurs, il est important qu'ils soient associés dans le processus de décision. Donc, la définition du terme association ici revêt d'avoir un caractère parce qu'ils ont un intérêt directement avec l'environnement, mais aussi parce qu'ils vont avoir à un moment ou à un autre des conséquences. Donc, j'ai rappelé le cas des associations de parents d'élèves ou de pêcheurs qui vont être à un moment ou à un autre touchés par le projet. Voilà donc pour préciser le thème d'association. Merci, M. Guillain. M. Buissoux. Merci, M. le Président. On comprend bien la volonté derrière de faire une information la plus large possible auprès de toutes ces issues qui sont intéressées par la mise en oeuvre d'un projet. Et là, je parle de la population, la population directement touchée ou la population de la localité. Ce qu'on dit ici, c'est que vous risquez, en étant trop large, qu'on fasse une information, qu'on sollicite, bien évidemment, le débat même avec les associations, c'est une chose. Mais si, par exemple, dans le cadre d'une étude d'impact, dans l'identification des associations avec une information la plus précise possible, donné aux associations, parce que c'est ainsi que c'est rédigé, une association se lève à un moment pour dire « Ah ! Nous, on n'a pas été sollicité. Nous, on n'est pas cité à l'intérieur. » Cette association est en droit de revendiquer l'application de l'article LP 232.2. Et vous ferez quoi à ce moment-là ? Que fera l'investisseur ? Il doit repasser par toute la procédure Et l'emploi derrière ? Et lorsqu'il y a 200 ou 300 personnes qui attendent pour se lancer sur les chantiers ? Juste parce qu'une association, éventuellement une autre, qui pourrait se lever après, pour dire que moi aussi, je sollicite d'être consulté ? C'est de ça qu'on parle, M. Briand. Alors, est-ce que vous avez une réponse à ça ? Alors, je vous donne un cas précis. Dites-nous si ces cas peuvent exister et comment vous allez gérer. Merci, M. Bissot. M. Briand. Tous les cas peuvent être envisagés. Et tous les cas peuvent être suspectés. L'expérience, aujourd'hui, nous montre que tous les conflits passés et pour lesquels nous avons eu les pires difficultés à trouver une synthèse étaient fondés sur l'exclusion systématique d'organisations connues, de personnes connues. Donc, si nous continuons ce processus, on veut implanter un hôtel dans un village, on sait parfaitement qu'il y a des pêcheurs, on sait parfaitement qu'il y a des associations, on sait parfaitement qu'il y a une activité agricole autour. On sait qui sont ces gens-là. Ils ne débarquent pas le lendemain comme étant des supporters qui seraient venus d'une autre commune ou d'une autre île. On sait qui sont ces gens-là. Jusqu'à maintenant, les difficultés étaient liées au fait qu'ils étaient exclus. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans des processus interminables. Alors, il est vrai qu'on arrive ensuite à un conflit qui est de dire, si vous retardez la construction, c'est tant d'emplois que l'on perd, et vous avez de l'autre côté des gens qui vous diront, si vous créez en force, on va venir occuper. Ensuite, vous allez dégrader le milieu, vous allez saccager. Et donc, le discours est inaudible. Donc, ce que nous envisageons dans la démarche, c'est de désamorcer, c'est de prévenir suffisamment à l'avance que dans une commune, là où il y a un maire, là où il y a un maire délégué, là où il y a des élus, que le rôle de diffusion de l'information continue et puisse continuer avec ses partenaires qui sont incontournables. Mais il faut arrêter maintenant de considérer que les structures organisées soient systématiquement exclues parce que ce sera conflictuel. Donc, nous voulons désamorcer cette opération et mettre en place ce dispositif qui est de dire, nous connaissons, les services instructeurs connaissent, la direction à l'environnement connaît les associations de protection de l'environnement, le service de la pêche connaît les syndicats des pêcheurs, on sait qui sont les gens qui sont organisés en coopérative, en syndicat, en association. On sait qui sont. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils soient destinataires de cette information et qu'ils puissent ensuite intervenir pour expliquer et que la décision qui va être prise puisse trouver la synthèse et éviter le conflit. C'est la recherche au travers de cette démarche. Le deuxième point qui paraît important, si nous ne procédons pas à la reconnaissance des organisations, ça veut dire que l'on va continuer à faire des enquêtes telles que nous faisons aujourd'hui. Retour des registres, 3. 4, 5 signataires, bien. Les autorisations sont accordées. Sitôt que c'est publié au journal officiel, l'information se diffuse et on retombe dans des discussions interminables. Donc nous voulons absolument éviter de reprendre ce que nous avons vécu par le passé. Voilà pourquoi nous avons voulu faire référence régulièrement, en tout cas dans mon intervention, à la convention ARUS, qui me semble être une convention qui replace le positionnement dans le processus décisionnel. Il ne s'agit pas de demander aux associations de se substituer à la compétence, mais on demande et nous souhaitons que l'ensemble des partenaires puissent intégrer dans cette décision le rôle incontournable des associations. Merci, M. Brion. Mme Algonne. Merci, M. le Président. Je souhaite à la question de M. Jean-Christophe Gussaud, donc M. Brion a apporté lui sa réponse. Je souhaite que ce soit M. le ministre de l'Avironnement qui réponde à cette question. Comment allez-vous gérer lorsqu'effectivement il y a absence d'informations aux autres associations qui seraient susceptibles, concernées par le projet? Une autre question, je l'avais déjà posée. Qu'est-ce qui se passait lorsque la procédure n'est pas respectée? Avez-vous prévu, parce que dans le texte, je ne vois pas, avez-vous prévu une procédure de contestation? Merci. Merci, Mme Algonne. M. le ministre. M. Jacques-Ébriand, d'abord. Oui, lorsque l'instruction est arrivée à terme que le ministre prend sa décision, que l'une des parties n'étant pas satisfaites de la décision qui est prise, elle se réfère aux autorités compétentes que sont les tribunaux. Donc cette procédure-là n'est pas remise en cause. Ce que nous essayons de remettre en cause, ce sont les pratiques d'exclusion qui étaient jusqu'à maintenant pratiquées à l'encontre de ces mouvements associatifs et donc de les intégrer dans la participation. Mais pour le reste, si demain quelqu'un contestait, après avoir mis en place ce dispositif, la décision prise par le ministre, il peut toujours se référer au tribunal. son droit n'est pas du tout remis en cause. Merci M. Briand, M. Bissou. Oui, j'avais laissé passer la première fois. Lorsqu'on le répète, ça tend à vouloir susciter une réaction de ma part. Quand M. Briand dit une pratique d'exclusion, ça veut donc dire qu'il y avait une politique d'exclusion des associations, notamment de l'environnement, dans le processus décisionnel sur un projet. Bon, je vais vous donner un exemple où il n'y a pas eu ce type d'approche. Nous avons eu et j'ai eu à gérer le PGA et le PGEM de Montréal. Nous avons lancé et mis en place le PGA et le PGEM de Montréal. J'ai rencontré des associations sur place. Et nous sommes arrivés, c'est vrai, à mettre tout le monde d'accord et la municipalité a fait un grand travail d'information sur la nécessité du PGEM. Et ça a été un travail ensemble. Donc il faut arrêter de mettre dans des cases systématiquement. Alors bon, je sais bien, ça fait toujours bien de vouloir taxer tout le monde à la même enseigne. Est-ce que vous ferez mieux, vous ? Est-ce que vous ferez mieux, vous ? Voilà une question à poser, parce que pour l'instant, on n'a encore rien vu. Merci, M. Bissou. M. Jacques Ibrion. Oui, ça c'est un procès d'intention. M. Bissou, vous ferez mieux ou vous ferez pas mieux ? L'exclusion, je l'ai vécu. Vous idéalisez votre expérience ministérielle. Félicitations. Mais l'ensemble des projets hôteliers qu'a eu à Vroboura, les associations à laquelle je participais, n'avaient jamais été invitées. Alors si c'est pas de l'exclusion, qu'est-ce que c'est ? Si c'est pas une politique discriminatoire, qu'est-ce que c'est ? Si aujourd'hui, nous sommes dans une situation de dire, il faut mettre dans la loi, de manière à ce que nos opinions personnelles ne viennent pas remettre en cause, ce que chacun voudrait apporter dans la construction du pays. Figeons-les dans le cadre d'un texte, de manière à ce que ce qui était beau hier, et qui s'attribue la beauté, et que demain, il sera moins beau, ils soient obligés de rentrer dans un dispositif qui les oblige à inviter autour de la table ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils sont opposés, et ce qu'ils veulent travailler ensemble. C'est l'objet de cette démarche. Donc, oui, il faut aller vers l'avant. Oui, il y a eu des discriminations. Tant mieux si au moment où vous étiez ministre, vous avez joué pleinement, et félicitations. Mais ça n'a pas été le cas partout. On dit d'où le fait de ne pas généraliser. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Ok, merci. Madame Aldon. Monsieur le Président, que je sache, Monsieur Brian n'est pas ministre, et nous nous adressons également au ministre. Il n'a pas répondu aux questions. Ok, merci. Monsieur Brian, d'abord. Après, en dernier lieu, on va passer le temps au ministre. Ne vous en faites pas. Merci. Monsieur Brian, après, Monsieur le ministre. Oui, il y a un problème. Est-ce que la représentation discute ? Ou est-ce qu'il faut demander la parole à Madame Algan, si on peut s'exprimer ? Bon, Monsieur Bissou, Monsieur le ministre attend. Monsieur Bissou. Oui, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut poser des questions à un ministre ? Oui, allez, c'est ce qu'on attend. Le ministre attend. Le ministre attend. Bien, voilà. Merci. Depuis tout à l'heure, on a quand même un ministre qui est ici, donc c'est la responsabilité sur le plan d'exécutif. C'est bon. Bon, que Monsieur Brian le sait, c'est quelqu'un qui connaît bien les problèmes de l'environnement, il a beaucoup travaillé sur ce texte, mais pour l'instant, il n'est pas encore ministre. Donc, on pose des questions au ministre. Merci. Monsieur le ministre. Merci, merci. Je crois qu'après ces débats-là, chacun a pu, on peut intégrer les notions de protection de l'environnement, surtout en matière de grands projets. le PGA, le PGM a été avancé, je crois que c'est un succès, qui se transfère, notamment tout ce qui est PGEM. Donc, l'AFD, pour nous, est en train de faire des propositions dans les autres régions du Pacifique Sud. C'est une bonne chose. Et puis, je dis merci à tous ceux qui ont travaillé à l'intérieur de ce dispositif-là. Je crois que le projet qu'on a discuté ce matin, l'association représentative ou pas, petit-papa des fonds de vallée ou pas, association de quartier ou pas, je crois que l'intérêt qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir associer le plus grand nombre autour d'un projet. Et le fait de pouvoir un peu spécialiser la question autour d'associations qui ne connaîtraient que les règles propres de cette filière-là, notamment, qui viendraient autour de ce projet, je crois que c'est fait prendre un peu d'exclusion. Et ça, je ne suis pas du tout dans ce cadre de travail. Pour moi, je crois que l'intégration de toute la population autour de ce projet, dans cette petite communauté du fond de la vallée ou d'un quartier X ou Y, je crois que c'est mon intérêt. C'est l'intérêt que je recherche pour que chacun puisse s'exprimer du fond de son cœur, dise tout ce qu'il a dit et qu'après, on puisse faire avancer et de prendre ce qui est bon pour pouvoir faire avancer ce projet. Car ce pays-là, en manque de projet, bon, ben, c'est assez difficile. Et je crois que les entreprises ont également un peu ici des moteurs de pouvoir relancer le social et l'économie. Et ça, j'en remercie déjà chacun et chacune de pouvoir un peu intégrer cette forme de pensée, cette forme de travail en partenariat et de notion de groupe, notamment, pour prendre en compte, comme je le disais tantôt, le petit papa qui va à bout, qui pêche et tout, dans des programmes d'action. Voilà. Merci. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour, 29 pour. Ceux qui sont contre, au-dessus de votre fond. Ceux qui s'abstiennent, 4 abstentions. Donc, l'article 1 est adopté. Je demande à Mme le rapporteur de lire l'article 2. Article 2. L'article D. 233-2 du Code de l'environnement est modifié comme suit. Article 1. L. P. 233-2. Afin de permettre au maître de l'ouvrage ou au pétitionnaire d'adapter au mieux son projet aux contraintes de l'environnement, le demandeur peut soumettre son évaluation d'impact à l'instructeur du service compétent, préalablement à toute demande d'autorisation de travaux. Cette demande d'autorisation de travaux immobiliers doit alors être déposée dans un délai de 6 mois qui suit l'avis technique définitif du service instructeur, faute de quoi l'évaluation d'impact devient caduque. Merci Mme le rapporteur. Y a-t-il des questions ? Mme Bob Dupont. Oui, excusez-moi M. le Président de reprendre notre discussion de tout à l'heure, car j'ai entendu lorsque M. Bouissoux a annoncé qu'ils ont mis le PGEM de Montréal en place, il a l'air d'être fier d'avoir mis le PGEM en place, ben tant mieux. Mais seulement ce que je leur reproche, c'est qu'on met en place le PGEM, mais on ne le respecte pas. Je m'explique. Il y a l'hôtel Kiorak a demandé l'extension de ces bengalos sur l'eau, dans une aire maritime protégée. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre des bengalos à cet endroit. Eh bien, le Tahouéra, entre les deux Tahouis, a donné une autorisation. Alors, je voudrais poser la question à M. Christophe Bouissoux. Vous mettez un PGEM en place et vous avez des gens qui ne respectent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est juste pour mettre un peu les points sur les îles. Merci Mme Bob Dupont. M. Jean-Christophe Bouissoux. M. le Président, vous savez, pour moi, la notion d'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. C'est-à-dire que lorsque Mme Tamara Bob Dupont vient nous parler de ce problème-là, pour pointer du doigt, vous verrez, une opposition politique, alors qu'on est en train de discuter d'un projet, qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Quel est le sens de son intervention ? Vous voulez qu'on discute sur le détail d'un cas particulier, d'un problème qui la concerne elle, parce qu'elle a fait un mouvement de grève individuelle sur place pour défendre sa localité sur place ? C'est de ça que vous voulez qu'on parle ? On est là pour ça ce matin ? C'est pareil que Mme Yerchan tout à l'heure, il faut qu'on parle du problème de veille-tout pas ? Quelle est votre méthode de travail au niveau de l'UPLD ? Alors, lorsque vous posez cette question-là, j'essaie de me rappeler, est-ce que l'hôtel en question a eu son autorisation de travaux immobiliers avant, à quel moment ? Je vais vous poser une question, puisque ça vous intéresse. Quelle est la date du permis de construire ? Allons-y, donnez-nous la date du permis de construire. Là au moins, je saurais de quoi vous parlez. Madame Dany Persegal. Écoutez, M. Buissou, vous savez très bien le problème qui s'est passé au Yorra. Vous le savez très bien. Entre les deux Tauis, vous avez... Ce n'est pas le sujet. ...autorisé les travaux. Et si vous suiviez, vous aviez bien suivi tout le dossier du Yorra, vous en aurez honte aujourd'hui, M. Buissou. Alors, allons-y, article 2, et on continue. Merci. Article 2, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions sur l'article 2 ? M. Buissou. De ce qui vient d'être dit, M. le Président, je n'irai pas plus loin sur la polémique. Je me rappelle qu'elles étaient parties pendant deux jours à faire une grève de la faim sur place. Et après les deux jours, on les a retrouvées ici. Et c'est... Ça n'avait pas évolué, mais elles avaient arrêté. Alors, vous savez, des combats de ce type, des combats de façade pour passer à la télévision et à la radio, vous savez, ce n'est pas très intéressant. Donc, on revient sur le sujet. M. le Président, vous vous posez la question, savoir si vous avez des questions sur cet article. Non, merci. Bon, s'il n'y a pas de questions, nous passons au vote, l'article 2. Même vote. Même vote. L'article 2 est adopté. Et je demande au rapporte... Mme le rapporteur de lire l'article 3, s'il vous plaît. M. le Président, il en change, il en change, il en change. Non, je voulais... Je voudrais simplement dire à Bouissou et... Bon, pour tard, on est, hein. Voilà. Alors, article 3. L'article D. 233-3 du Code de l'environnement est modifié comme suit. L'article L. P. 233-3. Lors du dépôt de la demande d'autorisation de travaux immobiliers auprès du service instructeur, l'évaluation d'impact sur l'environnement est également adressée au maire de la commune et, le cas échéant à celui de la commune associée concernée par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire. L'évaluation d'impact peut être consultée par le public pendant un délai de un mois à compter de la publication du document, tel que précisé ci-dessous, dans les mairies de la commune et de la commune associée. L'évaluation d'impact sur l'environnement est consultable durant la phase d'instruction administrative auprès du service instructeur jusqu'à l'avis définitif rendu par ce dernier. En revanche, la consignation des avis et remarques du public sur le registre ouvert à cet effet et tamponné par la mairie de la commune concernée ne pourra se faire auprès du service instructeur que dans le délai de un mois à compter de la publication du document. Passé ce délai, les remarques et avis du public pourront toujours être actés par courrier recommandé adressé au service instructeur et ou à la direction de l'environnement. Ces remarques et avis ne pourront plus être pris en compte une fois l'avis définitif du service instructeur rendu. L'existence du document d'évaluation d'impact est rendue publique premièrement par l'affichage sur le site des travaux à venir et dans un rayon de 1 km le long des voies de circulation principales et secondaires d'un avis au public effectué aux frais du demandeur et par les soins du maire de la commune concernée. Cet avis, publié en caractère apparent, doit indiquer et contenir respectivement premièrement la nature et l'emplacement des travaux projetés, deuxièmement les lieux et dates de consultation de l'étude d'impact, troisièmement un descriptif succincte de l'opération avec l'indication du seuil ayant entraîné la nécessité d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact, quatrièmement un plan de situation de l'opération projeté en format à 4 minimum. Ces affichages demandés par le service instructeur aux maires de la commune concernée doivent être effectifs avant l'ouverture de la consultation du public et leur accomplissement est certifié par le maire de la commune. Cette certification est adressée par les soins du pétitionnaire au service instructeur. Deuxièmement, par un encadre dans un journal local publié trois jours de suite aux frais du maître de l'ouvrage ou du pétitionnaire, informant des lieux et des dates de consultation de l'évaluation d'impact et indiquant qu'un plan de situation explicite est affiché à la mairie du lieu des travaux. Une copie de l'encadre publiée est jointe au dossier de demande d'autorisation de travaux immobiliers. Lorsque la configuration géographique du site des travaux à venir ne permet pas de faire une affichage dans le rayon de 1 km prévu à la lignée 1, la publicité du projet est réalisée par un encadre publié 15 jours de suite aux frais du maître de l'ouvrage ou du pétitionnaire, informant des lieux et des dates de consultation de l'étude d'impact. La participation du maire à l'instruction des dossiers d'évaluation d'impact, telle qu'elle est définie au présent article, est subordonnée à la demande préalable ou à l'accord du conseil municipal intéressé. A défaut, il appartient au service administratif de mener l'intégralité de la procédure. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. M. Bissou. Merci, M. le Président. J'ai une question à poser au gouvernement, qui est une question corollaire à ces modifications et aux dispositions de ces modifications. C'est à propos des PGA et de l'application des PGA. Je pense que dans la classe politique aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut absolument que les autorisations administratives de travaux et de même que les réceptions de ces travaux dans les communes soient transférées aux communes et notamment aux maires dans le cadre de l'application de leur PGA. Bien. Donc, le ministre est intervenu tout à l'heure pour nous dire que les PGA avancent bien. Ma question est celle-ci. Est-ce que ça avance bien également au niveau des communes sur notamment le fait d'être apte à pouvoir prendre cette responsabilité de délivrance des autorisations de travaux, des services communaux qui auront la charge d'instruire aussi des demandes de travaux immobiliers notamment ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, monsieur le ministre, par rapport à toutes ces questions ? Ou alors est-ce qu'on est toujours sur cette tendance dans la centralisation de toutes les demandes et des autorisations administratives données par les services administratifs ou d'ailleurs par le gouvernement lui-même ? Merci. M. Bissou, il y a qu'il y a d'autres intervenants ? Non ? Pas d'autres questions ? Mme Algon. Merci, Président. Au dernier alinéa, M. le ministre, on parle de participation du maire à l'instruction du dossier. Et donc, cette participation est de subordonner à l'accord du conseil municipal. Sinon, ce serait, il appartient au service administratif de mener l'intégralité de la procédure. Est-ce que vous pouvez nous préciser lesquels services administratifs ? Merci. Merci, Mme Algon. Alors, nous passons le temps au ministre pour répondre aux questions. S'il vous plaît. Concernant les PGA, donc, les maires sont toujours associés, sont associés très clairement à la mise en place de leurs plans généraux d'aménagement. Concernant les constructions, donc, les services administratifs de l'Ubanisme, notamment, donc, instruisent les dossiers et délivrent les PC, notamment, avec l'aide des communes, notamment, qui font remonter les dossiers. En ceci dit que les maires, nos tavanas, sont de plus en plus impliqués à la mise en place de leurs aménagements dans la commune. Je crois que c'est une bonne chose. et que nous y participons. Nous souhaitons que ces maires se prennent de plus en plus en charge. L'aménagement dans nos communes pose également des soucis, parce que, qui dit aménagement, construction, en respectant les règles du PGA, impose certaines contraintes, notamment. Donc, on sait tous qu'ici, à Papriété, et dans la grande agglomération de Papriété, ce sont les réseaux d'affinissement des eaux usées. Donc, je crois que c'est un gros chantier qui est en face de nous. Et je crois qu'il faut faire avancer les techs pour que les règles soient plus faciles et que chacun, les investisseurs, nos chefs d'entreprise, soient mieux à même de connaître, disons, la mise en place de ces programmes-là. Et puis, on est là pour travailler. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote de l'article 3. Même vote. Même vote, mais si l'article 3 est adopté. Nous passons à l'article 4, Mme le rapporteur. Article 4. L'article D. 233-4 du Code de l'environnement est modifié comme suit. Article LP. 233-4. Pendant la durée de la consultation du public, les avis et remarques du public sont enregistrés sur le registre ouvert à cet été, dans les lieux de consultation définis à l'article LP. 233-3. Ils sont joints au registre lorsque les avis et remarques ont été adressés par courrier recommandé au service instructeur ou à la direction de l'environnement. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il des questions, non ? M. Bichoux. Merci, M. le Président. Je vais reformuler ma question au ministre parce que je ne sais pas si le ministre a bien saisi le sens de ma question. Notre statut traduit une volonté de notre collectivité, qui est le pays, de transférer la compétence en matière de travaux immobiliers, d'autorisation de travaux immobiliers, de réception de travaux immobiliers, des certificats d'urbanisme, etc. au maire, ceci étant précisé, que c'est dans le cadre de l'application des plans généraux d'aménagement. Ma question, donc, je la reformule. Quelle est votre position ? Est-ce qu'on continue comme avant qu'il y ait PGA ou pas PGA ? C'est le territoire, c'est le président du gouvernement qui décide ? Ou alors, est-ce que vous avez l'intention de transférer réellement ces compétences aux communes ? Question subsidiaire, est-ce que les communes se sont adaptées à cette exigence, notamment sur les services d'instruction, qui auront, notamment en cas de PGA, à appliquer votre réglementation que vous votez aujourd'hui ? Voilà, merci. Merci. Pas d'autres questions ? Monsieur le ministre. Il est certain qu'aujourd'hui, les maires n'ont pas toutes les qualifications, surtout les équipes techniques de pouvoir, prenons un peu les communes du fond des îles, n'ont peut-être pas toute la technicité qu'il faut que les communes, les grosses communes d'ici. Donc, on pourra continuer à les aider, et à les accompagner avec le service de l'Ubanins qui est là, mais tout doucement, donc, on les associe pour essayer qu'ils prennent en charge quand même leur aménagement propre. Et c'est sûr que peut-être dans les prochaines années, on pourra déléguer tout doucement une partie des compétences. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Bissou, vous avez découvert quelque chose ? Oui, c'est toujours sur le même sujet. Ne m'en voulez pas si je réinterviens, monsieur le ministre. Si vous avez le statut, vous noterez qu'il y a un article 50, et que l'article 50 de notre statut dit que dans les communes dotées d'un document d'urbanisme opposable au tiers, là, on parle bien des plans généraux d'aménagement, le gouvernement de la politique française peut donner par été, pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles, etc., d'occupation du sol. Alors, vous me donnez le cas d'une commune dans les archipels, d'accord. Prenons le cas de Papayeté. Prenons le cas de Farah, qui est en train de mettre en place son PGA. Prenons le cas de la commune de Pounarvia. C'est fait. Prenons le cas de la commune de Papayeté. C'est fait. Quelle est la position du gouvernement concernant l'application de l'article 50 ? Est-ce que vous allez transférer ces compétences ? Oui ou non ? M. Anthony Giros. Merci, M. le Président. Je crois que la vraie question qu'il faut poser, c'est la question subsidiaire ou la question corollaire que vous avez posée, M. Bissou. Il faut savoir est-ce que ces communes sont aujourd'hui capables de pouvoir engager leurs responsabilités parce qu'il ne s'agit pas uniquement de donner une autorisation. Il s'agit de connaître les textes comme l'a dit M. le ministre et d'accompagner la décision que va formaliser l'autorité municipale. Papayeté donne déjà des autorisations. Par contre, effectivement, Farah ne donne pas encore. Farah l'a demandé, Farah s'est préparé, Farah a mis en place un service compétent avec du personnel compétent. Farah a pris la tâche de l'urbanisme pour avoir un technicien compétent de l'urbanisme pour aguerrir son personnel au contrôle des dossiers, des demandes de permis et ensuite permettre au maire de prendre la décision. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, à mon avis, la concertation est toujours ouverte. Et il faudrait, par contre, vérifier, au moment où la décision va être prise par le gouvernement, le président du pays, d'acter l'autorisation du maire à pouvoir donner, délivrer lui-même ses autorisations de construire, vérifier la capacité réelle des bureaux d'études de chaque commune à pouvoir autoriser de telles constructions parce qu'en matière de permis de construire, on est sur toutes les échelles. Et on appelle d'ailleurs ça permis de travaux immobiliers. Alors, ça peut être des petits travaux comme de grands travaux. Donc, il y a des échelles de responsabilité. Et à mon avis, personnellement, moi, je souhaiterais que le... comment dirais-je, le président puisse vérifier la capacité réelle des communes à pouvoir parrainer le maire qui va prendre la décision avant de donner comme ça, administrativement, son blanc-seing ou sa délégation au maire à délivrer le permis de construire. Monsieur le ministre. Nous passons au vote de l'article 4. Même vote. Même vote. Je demande au rapporteur de lire l'article 5. Article 5. L'article D 233-6 du Code de l'environnement est modifié comme suit. Article 5. L'article L.P. 233-6 À l'issue de cette première phase, le service instructeur transmet son avis sur l'évaluation d'impact, ainsi que tout document et avis afférent à la direction de l'environnement. Celle-ci dispose alors de 15 jours pour émettre tout avis. observation et recommandation jugée, n'était-elle. Merci, Mme Dupont. La discussion est ouverte. Il n'y a pas d'intervenants. Donc, nous passons au vote. Même vote. L'article 5 est adopté. L'article 6. Article 6. L'article D 233-8 du Code de l'environnement est modifié comme suit. L'article L.P. 238-8 Lorsque le service instructeur dispose de l'ensemble des documents et avis requis, il émet alors un avis définitif. Est annexé à l'avis définitif par le service instructeur une fiche d'évaluation des modalités de consultation du public concernées par le projet, telles que les mises en œuvre par les maîtres d'ouvrage. Est indiqué, le cas échéant, la manière dont seront prises en compte les demandes exprimées par le public concerné lors de la réalisation du projet, sur la base des engagements pris par les maîtres d'ouvrage et des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'autorisation des travaux qui devraient être délivrés. Merci. Pas de questions. Pas de questions. Nous passons au vote. Même vote. Même vote. Merci. L'article 6 est adopté. Nous passons à l'article 7. Article 7. L'article D. 233-9 du Code de l'environnement est modifié comme suit. Article L.P. 233-9 Dans le cas d'un avis défavorable de la direction de l'environnement sur l'évaluation d'impact, l'avis définitif du service instructeur qui porte également sur l'évaluation d'impact est un avis défavorable. L'autorisation de travaux immobiliers délibérée par l'autorité administrative compétente oblige, le cas échéant, le bénéficiaire de cette autorisation à exécuter à ses frais les mesures compensatoires et de surveillance de l'action projetée qui se révèle nécessaire à la protection de l'environnement. Merci Madame le rapporteur. Un amendement est déposé et je demande à l'auteur de l'amendement de lire, de donner lecture à son amendement. Merci Président. À l'article 7, il est ajouté au projet d'article L.P. 233-9 un troisième aliméa ainsi rédigé. Toute décision défavorable ou qui subordonne l'octroi de l'autorisation de travaux immobiliers à des suggestions particulières doit être motivée. La motivation doit être fondée sur l'intérêt général en matière d'environnement. Voilà, M. le Président. Merci Madame Algan. Alors, je consulte l'Assemblée pour la recevabilité de cet amendement, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Mais si la discussion sur l'amendement est ouverte, donc, Mme le rapporteur, de l'amendement. Merci. Oui, ainsi, la loi numéro 97-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, pose le principe de la soumission à une motivation obligatoire, les décisions administratives individuelles ayant un caractère défavorable ou qui subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou qui imposent des suggestions. Pour préserver les droits des justiciables et éviter des décisions politiques et non protectrices de l'intérêt général, il convient de rappeler que les décisions des autorités administratives intervenant dans le domaine de l'environnement sont également soumises à une motivation obligatoire dès lors qu'elles sont défavorables ou créatrices de suggestions pour le particulier. Merci, M. Brion. Merci, M. le Président. L'amendement aurait pu être intéressant si nous n'étions pas dans une logique d'étude d'impact. Lorsque l'on met en place une étude d'impact, c'est pour aider à la prise de décision. Donc, c'est bien l'étude d'impact qui amène à la prise de décision. Donc, réajouter qu'il faut motiver alors que l'on vient de demander à motiver notre avis, c'est un peu rondondant. C'est dire deux fois la même chose. L'étude d'impact sert à ça. C'est de permettre aux services instructeurs, ensuite à la direction de l'environnement, de pouvoir aider à la prise de décision. C'est le rôle de l'étude d'impact. Lorsque l'étude d'impact donne ses observations, ses recommandations, l'avis qui est formulé est directement attachée à cela. Donc, si demain, nous devions ensuite remotiver pour y expliquer, il faudrait re-réviger l'ensemble du projet et déposer à la personne. La seconde chose, la personne qui aurait été, qui aurait reçu un avis défavorable, peut toujours saisir le service instructeur conformément aux dispositions, dans le cadre de la commission d'accès aux documents administratifs, pour solliciter, si un temps soit peu, il manquait des informations. Donc, cet amendement n'a pas lieu d'exister dans le cadre de ce projet. Dans d'autres situations où il n'y a pas d'étude d'impact, effectivement, à ce moment-là, on devrait systématiquement justifier cet avis, ce qui n'est pas le cas dans la situation que nous sommes en train. Donc, je propose au groupe de rejeter cet amendement. Merci, M. Brion. Mme Algon. Merci, M. le Président. Je trouve dommage que M. Brion propose de rejeter cet amendement. Il s'agit, en fait, de l'application de la loi. La loi oblige à motiver les actes de l'administration, surtout lorsque la décision est défavorable. C'est la loi du 11 juillet 1979. Je ne fais que régulariser votre texte. Merci, M. Brion. Oui, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Je venais d'expliquer que l'étude d'impact a pour mission d'aider à la prise de décision. Donc, la décision est intimement liée et motivée par l'étude d'impact. Donc, remotiver, ensuite, en disant que c'est un avis défavorable parce que, parce que, un, deux, c'est rendant dans. Ça, c'est strictement un rien. Dans une situation où nous n'aurions pas la possibilité de préserver la décision en disant que vous avez une étude d'impact ou pas, à ce moment-là, vous avez raison. Mais dans le cadre que nous étudions, ce texte, cet amendement, ne trouve pas lieu. Merci, M. Buissou. Merci. J'ai écouté par deux fois M. Briand nous dire que c'est l'étude d'impact qui dit l'intérêt général. Première nouvelle. Pour moi, l'étude d'impact est un document nécessaire dans l'instruction d'un dossier de demande d'autorisation de construire, par exemple, ou de réaliser des remblées, et qui est une instruction réalisée par le demandeur, pas par l'administration. C'est l'investisseur, c'est le promoteur, c'est le maître d'ouvrage, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, le maître d'ouvrage qui réalise éventuellement, au travers d'une société privée, l'étude d'impact qui, aujourd'hui, se retrouve avec des dispositions supplémentaires sur les publicités, sur le fait de déterminer les associations qui doivent être consultées sur l'information de ces associations, mais ce n'est pas l'administration de réaliser ce travail. Bien. Alors, je pose une question de ce que nous avons entendu tout à l'heure de la bouche de M. Briand. Comment est-ce qu'un document qui émane du maître d'ouvrage dit l'intérêt général ? Bien sûr que ça aide sur la prise de décision, mais lorsqu'on refuse, lorsqu'on dit non, vous ne pouvez pas, il faut motiver cette demande. Et il faut motiver cette demande sur la base de l'intérêt général. Pourquoi on refuse la demande d'autorisation de construction, par exemple, venant du maître d'ouvrage ? Vous voyez, je vais vous donner un autre exemple qui est aujourd'hui appliqué par le gouvernement. Le ministre de l'Environnement est ici et il ne pourra pas nous dire le contraire. Lorsque vous donnez une dérogation, M. le ministre, au Conseil des ministres, sur les règlements d'urbanisme, vous devez vous motiver cette demande, cette autorisation de dérogation par rapport à l'intérêt général que pourrait susciter la modification en question. Par exemple, dans une commune où il n'y a pas de PGA, il y a les prescriptions du Code de l'urbanisme et qui dit, par exemple, qu'un logement, une maison, peut être construite en retrait, alors là, il y a les prospects, de 4 mètres ou 6 mètres. Si le retrait est inférieur, on va vous demander une dérogation et vous allez peut-être accorder cette dérogation, mais sur la base d'un avis que vous allez demander à la Commission qui va se réunir et qui va vous dire que, ben, finalement, on peut donner l'autorisation de dérogation parce qu'il n'y a pas atteinte à l'intérêt général. Et vous allez dire en quoi il n'y a pas atteinte à l'intérêt général. Nous sommes exactement dans ce même cas de figure, M. Briand. Parce que si vous ne le faites pas, alors le Haut-Commissaire vous demandera de motiver systématiquement vos décisions administratives. C'est ce qui se passera. Que vous le mettiez ici ou pas, lorsque le Haut-Commissaire vous le demandera, vous serez obligés de le faire systématiquement. Vous qui parlez de bien informer la population, jouez la transparence et mettez-le à l'intérieur du texte. Merci. Dernière intervention, M. Jacques Ibrian. Oui, ne confondez pas une maison qui doit être autorisée par un service instructeur sans étude d'impact. Ne réduisez pas la décision d'un service instructeur pour une maison sans arrêt motivée. On est tout à fait d'accord. Nous sommes tout à fait en face à cette approche. Il n'y a rien de plus exigeant qu'une étude d'impact. Et vous le savez bien. Il ne s'agit pas simplement, vous avez pris l'exemple d'un remblé, de dire quel est le type de matériaux qu'on va utiliser. Il s'agit aussi de voir est-ce qu'il y a un plan d'alignement, est-ce que les associations ont été sollicitées. Donc vous êtes bien dans l'approche qui consiste à aider à la prise de décision dans une mission d'intérêt général. Donc lorsque l'étude d'impact, que ça soit réalisée par un service instructeur du pays, l'urbanisme, la direction à l'environnement, ou une société privée, ça n'a aucune importance. La source de l'information n'a aucune importance. De toute façon, le cannevat de la construction de l'étude d'impact est identique. Et à ce moment-là, lorsque l'on va prendre la décision favorable ou défavorable, vous avez tous les éléments à votre disposition. Tout est dedans. Lorsque l'on compare par rapport au prospect d'une maison, nous ne sommes plus dans la logique d'une étude d'impact. Et à ce moment-là, je conçois parfaitement que le ministre doit justifier que Mme Lehausser, si elle le souhaite, intervienne dans cette opération. Mais ça n'a rien à voir. C'est deux exemples qui n'ont strictement rien à voir avec l'objet. Et c'est pour ça que je demandais au groupe de ne pas retenir cet amendement. Dernière intervention. Mme Algon, en plus, on passe au vote. Merci, M. le Président. Moi, je suis choquée de la position de M. Vriand et je pense que ça va être la même position pour l'ensemble de son groupe parce qu'il s'agit ici de poser le principe, c'est le principe même d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Donc, il faut absolument, à mon avis, régulariser votre projet de texte à ce niveau-là. Et deuxièmement, avant de démarrer la discussion générale, Mme Tamara Bob-Dupont, M. le ministre, était venue me voir pour me dire que vous êtes d'accord à cet amendement. Vous êtes tout à fait d'accord, sauf à retirer deux mots dans l'ensemble de l'amendement. Quelle est maintenant votre position ? M. Bichoux. Non, je... C'est peut-être moi qui m'exprime assez mal parce que j'ai l'impression que M. Vriand n'arrive pas à percuter sur ce que je disais. Mais bien sûr, ça n'a absolument rien à voir entre un permis de construire pour une maison et puis une étude d'impact. Je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure. J'ai parlé de la notion de l'intérêt général. L'intérêt général. L'intérêt général ici veut que l'on motive une décision administrative qui serait négative pour un administré. C'est de ça qu'on parle. Lorsque vous dites non au vu de l'étude d'impact, il y a des raisons. Il faut donner ces raisons. Voilà. Non, ce n'est pas dans l'étude d'impact. Il n'y a pas les conclusions de l'administration dans l'étude d'impact. Il n'y a pas. Dans l'étude d'impact, il y a simplement le travail d'analyse, d'études réalisées par le maître d'ouvrage. Le document de l'étude d'impact n'est pas un document de l'administration, M. le Briand. Vous avez déjà lu une étude d'impact ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Non, mais vous nous dites que si. Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis que vous êtes en train de parler de quelque chose dont vous ne savez absolument pas. J'ai été ministre de l'urbanisme et de l'environnement. Bravo, vous êtes revenu aujourd'hui. Bravo. Vous avez été, vous, ministre de l'urbanisme et de l'environnement. Vous savez de quoi vous parlez ? Non, mais je ne suis pas dans les conditions de défendre Non, mais attendez, M. le ministre. Il fait de l'obstruction sur ce que je disais depuis tout à l'heure. Mesdames et messieurs de l'UPLD, je vous dis une chose très simple. Lorsque vous refusez, lorsque le gouvernement ou le ministre qui a la tutelle de l'urbanisme refuse une demande de permis de travaux immobiliers, c'est normal qu'il justifie. Il ne va pas dire non. Allez vous faire voir. Ça devient alors à ce moment-là aussi, ça peut être une décision politique. Et je crois savoir que votre politique au niveau de l'UPLD, c'est de jouer la transparence. Et la loi nous dit jouons la transparence. Pourquoi vous ne voulez pas jouer la transparence ici ? Pourquoi est-ce que vous voulez que dans l'amendement proposé on enlève l'intérêt général ? Nous ne sommes pas là pour l'intérêt général ? Alors, soit vous acceptez et vous justifiez, soit vous suivez M. Briand ou M. Briand qui ne comprend rien à rien. Merci, M. Buissou. M. Anthony Giros. Merci, M. le Président. M. Buissou et Mme Algon, vous avez donné vous-même la réponse à la question que vous posez puisque vous évertuez à faire passer un avenant qui impose au gouvernement de justifier une décision défavorable. mais vous avez dit vous-même que des dispositions législatives imposent à toute autorité publique de se justifier par rapport à une décision défavorable dans quelque domaine qu'il soit. Nous vous le concédons. Est-ce qu'à l'article 7, on a mis quelque part que l'avis défavorable ne sera pas motivé ? Est-ce que ça a été écrit quelque part ? Alors, si ça n'a pas été écrit, donc la loi s'applique. Donc, oui, effectivement. Et l'écrire absolument ici serait superfait à toi. Ah, mais je suis désolé. C'est comme ça qu'on raisonne en droit. Sinon, refaites votre droit. Merci, M. le Président. Juste, M. le Président, M. le Président. D'accord. Oui, M. Bouissoux, si on veut avoir un débat de qualité, celui qui ne comprend rien à rien n'amène pas à la compréhension. Je sais bien que vous avez besoin de vous redorer un peu le blason pour sortir ce genre de formule toute faite, mais ça n'avance à rien, strictement à rien. Pour revenir aux dispositions que nous préconisons, lorsque un service instruit un dossier dans le cadre d'un projet tel que nous étudions aujourd'hui, fait des recommandations, donne des observations, il ne se substitue pas, tout comme nous avons développé depuis le début que les associations ne se substituent pas à la prise de décision. Il participe au parcours décisionnel, tout comme l'étude d'impact parcourt à la prise de décision finale. Bien sûr que l'avis appartient au ministre, mais sur quoi il va motiver son avis ? Sur un document qui s'appelle une enquête. Pourquoi à ce moment-là, réécrire ce qui a déjà été écrit, que ce soit instruit par un service du pays ou que ce soit une société privée ? C'est tout ce que l'on essaie de vous expliquer. Mais il ne s'agit pas de couper la transparence. Au contraire, nous rétablissons un texte et un vœu que vous avez refusé en 2001. C'est ça le drame. Pas le fait qu'aujourd'hui, on essaye de rattraper le coup, mais tout simplement l'idée que la décision doit être construite. Et pour la construire, il faut une participation de ces organisations reconnues. Et ensuite, l'étude d'impact amène et complète ce que les associations ne pourraient pas faire. Voilà, M. le Président. M. Bichoux, dernière intervention, s'il vous plaît. Vous savez, c'est jamais une mauvaise chose que de rappeler dans un texte réglementaire des dispositions de la loi, surtout lorsqu'on veut qu'il y ait une proximité entre l'administration et les administrés. Dire simplement que nul n'est censé ignorer la loi et que tout un chacun doit se débrouiller pour aller lire dans le code civil, le code du commerce, etc., pour connaître ses droits, c'est quand même se moquer un peu de la tête de notre population. Donc je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire M. Girauds. Si nous sommes bien d'accord sur la notion du droit et la supériorité de la loi par rapport à un acte réglementaire, nous nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais quel est l'objectif en soi ? C'est de faire en sorte que notre population soit informée. Donc l'écrire, c'est encore mieux informer la population. Sur le reste de l'intervention de M. Briand. M. Briand, vous savez qu'un ministre peut donner délégation au directeur du service de l'administration. Je n'ai pas été ministre, mais je ne sais pas. D'accord. Non, mais je vous l'explique. Bien. Mais ce n'est pas forcément à vous que je parle parce que vous n'êtes pas tout seul dans cet hémicycle. Et lorsque un ministre donne une délégation de signature, c'est donc le chef du service qui peut décider. Or, qu'est-ce que vous écrivez ici ? Vous dites que si la direction de l'environnement donne un avis défavorable, alors la décision du service instructeur, le service de l'urbanisme, est réputée défavorable. Alors que, finalement, ça peut être le chef du service de l'urbanisme qui prend la décision finale. Alors, je vous pose une question, M. le ministre, qui est ici. qui, à quoi sert, alors à ce moment-là, le service de l'urbanisme et le chef du service de l'urbanisme à qui vous donnez délégation ? J'ai, vous, en réalité, c'est le ministre de l'équipement qui est le ministre de l'urbanisme et qui donne compétence à ce moment-là, pas compétence, délégation de sa compétence, au directeur de l'urbanisme pour prendre la décision. Vous voyez ? Et il peut répondre, donc, à la demande de permis de travaux immobiliers en disant, ben non, ben voilà, l'administration vous dit non. Et il n'y a aucun document qui motive ce non parce qu'on ne l'aura pas à l'intérieur de la notice d'impact ou du document d'étude d'impact réalisé par le maître d'ouvrage. Merci, M. Buissot. Alors, je mets au voie à l'amendement ceux qui sont pour. Je mets au voie à l'amendement. L'amendement. Ceux qui sont pour. Deux voies pour. Deux voies pour. Quatre voies pour. Ceux qui sont contre. 29 voies contre. Donc, l'amendement est rejeté. Donc, maintenant, nous passons pour la Alors, je mets au vote. L'article 4. 7. L'article 7. Ceux qui sont pour. 29 voies pour. 29 pour. Ceux qui sont contre. 0 voies contre. Ceux qui s'abstiennent. Quatre abstentions. Merci. L'article 7 est donc retenu. Adopté. Alors, pour le vote de l'ensemble de la loi du pays, nous passons au scrutin public. Comme le prévoit l'article 142 d'A. L. 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 Demande à Mme le secrétaire général de faire l'appel des représentants. Mme Algon-Himann. Abstention. Mme Beek-Sabrina. Pour. Mme Bouzi-Hairabo-Auxilia. Absente. Pour Kurasia. Mme Onoutia-Hirchon. Pour. Mme Bob Dupont-Tamara. Pour. M. Vissou-Jean-Christophe. Pst. M. Briand-Jacques. Pour. M. Kalsan-Jean-Michel. Pour. Mme Shinforozina. Pour. Mme Flore-Romance. Absente. M. France-Gastan. Absente. M. Frébo-Jean-Alain. M. Frichet-Edouard. Absente. Mme Fouler-Tilda. M. Gérard-Santoni. Mme Haïti-Pascal. Absente. Mme Hirschon-Nounoutéa. Mme Irithi-Teura. Absente. M. Komitini. M. René. Absente. M. Lisan-Marcelin. Absente. Mme Maraya-Emma. Absente. M. Maraya-Uraténa. Absente. Procuration. M. André Pijaté. Je vote pour. M. Mataoua-Mairon. Absente. Procuration. M. Gérard-Santoni. Mme Mathie-Juliana. Mme Merseron-Armel. Absente. Mme Moivayamo-Véronique. Je vote pour. M. Moutam-Thomas. Absente. Mme Naya-Telpayah-Marone. Pour. Mme Olivier-Marie. Mme Parker-Eleanor. Absente. Mme Pater-Délia. Mme Persegal-Daniel. Pour. M. Pierre-Atéandré. Pour. Mme Richton-Monique. Absente. M. Riveta-Frédérique. Absente. Mme Rochette-Srela. Pour. M. Sandras-Bruno. Absente. M. Chille-Philippe. Absente. Procuration. Mme Tilda-Philère. Abstent. M. Sommers-Eugène. Mme Tahirou-Lissette. Absente. Mme Tahara-Gilinda. Ég mesure. Mme Tahriata-Chantal. Absente. Procuration. Mme Christine. Mme Véruellement. Herbad pour. Mme Tahuwa-Tama-Juliette. Assente. Mme Taqi-Mautayna. Absente. Procuration. Mme Françoise Tama. Pour. Mme Françoise Tama. Pour. M. Théraut-Michel. Absente. M. Tefari Rehiroiti, absent. M. Terremate Ruben, pour M. Territia Roberto, pour Mme Terwatea Sylviane, absent. Mme Tétanou Ilana, absent. M. Tétanou Inoua, absent. M. Tonson Gaston, absent. Mme Tuchobuya Katrin, pour M. Veira Roiouat, absent. M. Vambastola Raymond, absent, pour Mme Tamara Bob Dupont, pour M. Vernaudan Emile, absent. M. Wong Cho-William. Merci, Mme le secrétaire général. Donc, nous avons 29 voix pour et 4 abstentions. Donc, la loi du pays est adoptée. Je vous propose sur vos explications de vote, M. Buissou. Merci, M. le Président. Je crois que notre abstention sur ce dossier traduit notre sentiment général du débat concernant ce projet de loi qui est aujourd'hui adopté, qui sera donc promulgué. Et sur la non-obtention de réponses satisfaisantes de la part de votre majorité et du rapporteur de ce projet. Et le ministre, malheureusement, qu'on aime bien, mais qui est resté quand même muet par rapport à ce dossier. Et c'est ce qui nous donne un peu l'impression que c'est en réalité un dossier qui était, excusez-moi de ce terme angliciste, driver directement à l'Assemblée, comme quoi nous sommes bien dans un système multitête à l'UPRD. Il y a deux exécutifs aujourd'hui, il y a deux ministres de l'Environnement. Ça, c'est bien vu ce matin. Merci. M. Jacques Ibrion. Merci, M. le Président. Je voudrais souhaiter bon appétit à M. Buissou. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire une suspension de séance et nous allons reprendre à 14 heures. Merci. La séance est suspendue. Mesdames, Messieurs, la séance est reprise. Nous allons passer au rapport, au deuxième rapport, le numéro 98-2006 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relatif aux agents non-titulaires des services et des établissements publics admis à titre de la Polynésie française. Français. Alors, nous donnons le temps au ministre pour expliquer la... Alors, merci. Je soutiens votre demande, M. le Président. Il faut que le ministre nous explique la politique générale du gouvernement. Merci, M. Buissou. Merci, M. le ministre. Je vous souhaite exposer l'économie générale du projet. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Je voudrais avant tout saluer les représentants. Excusez de mon retard. Alors, vous avez donc à l'étude le projet, donc, de modification de la délibération 2004-15 du 22 janvier 2004 concernant notamment les dispositions à prendre pour la prise en charge des déplacements des membres de la famille d'un personnel qui serait recruté à l'extérieur. Ce qu'en concernant les ANT, jusqu'à l'heure actuelle, les dispositions qui étaient prévues par le texte en vigueur obligeaient les membres de la famille à partir en même temps que l'agent. Or, il se trouve qu'on a eu à traiter des difficultés qu'il fallait donc permettre aux membres de la famille de partir à une date postérieure à la venue de l'agent. Sinon, on avait des difficultés, ne serait-ce que pour la gestion au niveau des enfants. Il vous est donc proposé de modifier ce texte pour permettre cette prise en charge lorsque les dates ne sont pas à la même date que celui de la venue de l'agent recrutée donc à l'extérieur. C'est la prise en charge des personnels des membres de la famille qui existe aujourd'hui, mais nous avons un problème d'application sur les dates différentes de la venue des membres de la famille. Voilà. Merci, M. le ministre. Je demande au rapporteur, Mme Linda Taharani, de présenter son rapport. M. le Président, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants Yorana, Par lettre numéro 226 PR du 11 septembre 2006, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relatif aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française. Ce projet vise à modifier les dispositions ayant trait à la prise en charge des frais inhérents au transport des agents non titulaires recrutés à l'extérieur de la Polynésie française. Le dossier réglementaire en vigueur, l'article 23 de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 précise que l'agent non titulaire recruté à l'extérieur de la Polynésie française et qui a sa résidence principale en dehors de la Polynésie française bénéficie de la prise en charge des billets d'avions par voie aérienne en classe économique depuis l'aéroport d'embarquement jusqu'au lieu d'affectation et retour, d'une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transport de ses effets personnels de son lieu de résidence principale à son lieu d'affectation et retour, d'une indemnité visant à couvrir les frais de passage de son domicile à l'aéroport d'embarquement et retour. Par ailleurs, lorsqu'il est recruté pour une durée minimale d'un an, cet agent bénéficie également des dits avantages pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, époux, époux et enfants à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales de la caisse de prévoyance sociale. Les modalités d'attribution et le montant des dites indemnités sont encadrées par l'arrêté numéro 672 CM du 15 avril 2005. La mise en œuvre de ce dispositif depuis 2004 dans les services territoriaux permet de communiquer les données suivantes. Le coût global hors mandatement en cours est de 70 224 506 francs. Au 20 septembre 2006, 69 agents bénéficient du dispositif dont 67 000 infirmiers ou sages-femmes affectés à la direction de la santé et deux agents affectés au service du développement rural pour y occuper les fonctions d'ingénieurs de génie rural et de vétérinaire. Il est toutefois précisé que ce dispositif trouve aussi à s'appliquer dans les établissements publics administratifs du pays. Les modifications proposées par le projet de délibération A l'heure naturelle, la rédaction de l'article 23 de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ne permet pas expressément l'octroi des avantages subventionnés aux membres de la famille de l'intéressé lorsqu'ils le rejoignent ultérieurement, ce qui n'est pas sans poser problème aux services financiers chargés d'engager et de mandater ses dépenses. Le présent projet de délibération a donc pour objet de préciser ses dispositions. Ainsi, il est prévu que les membres de la famille de l'agent non titulaire, recrutés à l'extérieur de la Polynésie française, peuvent, lorsqu'ils rejoignent l'agent après la date d'effet du contrat initial de celui-ci, prétendre à l'octroi des avantages visés à l'article 23 de la délibération numéro 2004-15 APF dans les conditions suivantes. Lorsque la durée du contrat initial de l'agent non titulaire recruté à l'extérieur du pays est fixée à un an et qu'ils le rejoignent dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du dit contrat. Lorsque la durée du contrat initial de l'agent non titulaire recruté à l'extérieur du pays est supérieure à un an et qu'ils le rejoignent dans un délai de six mois à compter de la date d'effet du dit contrat. Dans les deux cas, les avantages ne sont versés qu'une seule fois, nonobstant le renouvellement éventuel du contrat. Le surcoil lié à la mise en œuvre du présent projet de délibération dans les services territoriaux est estimé à 5,885,500 francs en tenant compte de la situation familiale des agents dont la durée du contrat est d'un an minimum et des membres de la famille bénéficiaire qui n'ont pas accompagné l'agent. Ce projet de texte a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française qui a émis un avis favorable le 25 juillet 2006 à l'unanimité des membres présents. La modification proposée permettra d'assurer d'une façon plus effective le regroupement familial des agents non titulaires recrutés à l'extérieur de la Polynésie française. Aussi, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Je vous rappelle que pour la discussion générale, ce dossier a été fixé à un maximum de 60 minutes. Le Tahwera-Hudakira qui est absent aurait pu avoir 18 minutes. Les noms inscrits ont droit à 3 minutes chacun. et l'UPLD a droit à 24 minutes. Le Tahwera-Hudakira n'est pas là. Donnez le temps aux noms inscrits. Monsieur le Président. Non inscrits, Monsieur le Président. Non inscrits. Non inscrits. Non inscrits. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Est-ce que je peux avoir le temps de parole du Tahwera ? Non. Remodifier le règlement intérieur. Non, c'était pour rigoler. Monsieur le Président, je crois que finalement, je constate très souvent que pour des modifications assez succinctes, il y a beaucoup d'écriture dans les rapports. C'est bien pour expliquer quelque chose de très simple qui a été expliqué très simplement par le ministre tout à l'heure. D'ailleurs, ça lui a pris deux minutes pour nous expliquer de quoi ça concerne. Vous ne m'en voulez pas, Monsieur le Ministre et Monsieur le Président, de même que, mesdames et messieurs les représentants de l'UPLD, d'être un peu polémiques, vous voulez bien ? Parce que je trouve que ce dossier nécessite la parole des livres, M. Briand. Et donc, j'ai un certain nombre de questions, de principes idéologiques à poser au gouvernement. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce qu'ici, on parle d'expatriés. Et lorsqu'on parle d'expatriés, on parle évidemment de faire venir sur le territoire des gens qui ne sont pas résidents et qui vont occuper des places, évidemment, dans l'administration ou auprès de nos dirigeants et qui sont des postes, généralement, qui sont des postes importants, des postes à responsabilité. Alors, la première question, un peu polémique, mais il faut que je la pose. Parce que, quelque part, ça parle aussi à notre population au regard du positionnement idéologique de votre majorité UPLD et peut-être plus particulièrement du Tavenier. Je me rappelle d'une époque où, moi, j'ai été sur le banc du gouvernement et d'une intervention de votre président, Skartemalou, qui fustigeait l'ancien gouvernement de voir derrière alignés énormément de gens qui étaient sur les contrats expatriés en disant que lui ne comprenait pas pourquoi on ne possédait pas des recrutements de gens et notamment de jeunes qui ont les capacités localement à pouvoir occuper ces postes. Ma première question est celle-ci. Est-ce que vous avez révisé votre position par rapport à cela ? Puisque, ici, on est en train de travailler sur un texte qui va permettre aussi aux membres des familles, de ces gens sur contrat d'expatriés, de pouvoir les rejoindre. Nous, nous sommes d'accord de lire notre position si je devais répondre à cette question-là. Elle est très simple. Nous sommes en Polynésie française et, bien évidemment, toutes les personnes qui peuvent contribuer à l'essor du développement de notre pays, y compris au sein du gouvernement ou auprès des membres du gouvernement ou dans l'administration, sont toujours les bienvenus. Mais vous, votre position a toujours été de défendre le recrutement local. Est-ce que je peux poser une question au ministre qui est de savoir, est-ce que nous avons plus ou moins d'expatriés aujourd'hui ? Depuis que vous êtes au gouvernement, cela fait maintenant deux ans que vous êtes à la tête du pays, est-ce que statistiquement, vous avez réduit le nombre d'expatriés ou alors est-ce que nous avons progressé sur le nombre d'expatriés ? Et enfin, l'autre question, très polémique, mais je m'arrêterai là-dessus parce que je n'ai pas beaucoup de temps dû au règlement intérieur. Est-ce que ces gens qui viennent de l'extérieur font partie des Aïcha dont vous aviez parlé, vous, M. le Président, absent, il n'y a pas très longtemps ? Ou alors est-ce qu'il faut comprendre que finalement, vous pouvez dire une chose et son contraire et ne jamais en réalité appliquer ce que vous dites ? Merci, M. le Président. Merci, M. Bissou, pour l'UPLD. Mme Françoise Tama. Pardon, M. le Président ? Votre téléphone, non. Oh, OK. Alors, il s'agit de Mme Juliana Maty. Excusez-moi. Merci. Allez-y. Mme Juliana Maty. Ce projet de délibération a pour objet une correction de forme savourant nécessaire à la clarté du texte initial dans lequel certaines omissions ou imprécisions avaient entraîné à l'usage des difficultés en matière d'exécution de la part des services financiers concernés. L'ancien texte n'étendait pas l'octroi des avantages prévus par la législation aux membres de la famille de l'argent recruté en matière de prise en charge des frais de transport aérien ni en matière d'indemnité prévue en cas de regroupement familial intérieur. Le texte en vigueur ne prévoyant pas expressément certaines éventualités telles que la non-interruption de l'année scolaire en cours ou la période de préavis du conjoint son application n'est pas sans poser problème non au niveau du règlement des indemnités mais au sein des services financiers chargés de les engager et de les mandater notamment en matière de contrôle des dépenses engagées pour lesquelles les agents concernés se doivent être extrêmement rigoureux quant à l'application des textes ces dépenses pouvant être ultérieurement jugées irrégulières par la Cour des comptes. Ce texte tend donc à préciser un point de détail de l'ancienne délibération relative aux conditions dans lesquelles les familles peuvent rejoindre des agents non titulaires des services ou établissements publics administratifs en modifiant les dispositions ayant créé à la prise en charge des frais inhérents au transport des agents non titulaires recrutés à l'extérieur de la Polynésie française et par extension à celle de leur famille. La durée minimale de contrat d'un an restant la condition à remplir signe qu'à non afin de bénéficier de la prise en charge du transport des membres de la famille de l'ANT recrutés les délais de trois mois dans le cas de recrutement d'un an et de six mois dans celui d'un recrutement supérieur à un an semble raisonnable pour pallier à tout abus éventuel. Cette distinction reposant sur la durée du contrat ayant clairement pour but d'éviter ces abus devrait se révéler dissuasif. L'objectif évident étant de satisfaire à des besoins urgents notamment en matière de santé et non à visée touristique à la charge du pays. Les modifications actuelles aux dispositions en vigueur améliorent l'orthodoxie générale d'un texte adopté à l'unanimité par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française et dont la clarification devrait rendre plus effective cette assistance au regroupement familial des agents non titulés recrutés à l'extérieur. En effet, en ce qui concerne les arrivées des médecins, celles-ci devant se faire la plupart du temps en urgence, ces praticiens doivent au préalable obtenir la garantie d'un tel regroupement ultérieur. L'extension de ces dispositions devrait également inciter un plus grand nombre de compétences extérieures particulièrement nécessaires au pays à se mettre à la disposition de la direction de la santé voire du CHPF où il existe d'ailleurs 90 médecins remplaçants et 4 kinésithérapeutes recrutés dans ces conditions palliant ainsi au manque de professions médicales spécialisées pour lesquelles le pays a les difficultés les plus grandes à recruter tout en leur garantissant les conditions d'une meilleure qualité de vie en Polynésie au cours de leur cursus professionnel. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je voudrais souhaiter la bienvenue au gouvernement avec quelques retards. Excusez-moi, mais je souhaite la bienvenue ici avec quelques retards. Mais maintenant, je vous invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Merci, M. le pilon. La question est posée par M. Buissot sur la situation du nombre de personnels expatriés. Il a effectivement baissé depuis décembre 2004 dont le nombre était aux alentours de 108. Aujourd'hui, nous en sommes à 82. Voilà, il est allé la situation. 82, 89? 82. Quant à l'autre question polémique, je laisse le soin à l'Assemblée d'en débattre. à l'Assemblée d'en débattre. Merci beaucoup, M. le ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er, l'article 23 de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004, subisier est ainsi rédigé. Article 23. Lorsque l'argent non titulaire est recruté à l'extérieur du pays et qu'il a sa résidence principale en dehors de la Polynésie française, il bénéficie d'une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de passage de son domicile à l'aéroport, d'embarquement et retour, de la prise en charge des billets d'avion par voie aérienne en classe économique depuis l'aéroport d'embarquement de son pays d'origine jusqu'au lieu d'affectation et retour, d'une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transport, de ses effets personnels, de son lieu de résidence principal à son lieu d'affectation en retour. Lorsque la durée du contrat initial de l'agent non titulaire recruté à l'extérieur du pays est fixée à un an, ses avantages sont accordés aux membres de sa famille, époux, épouse et enfants à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales de la caisse de prévoyance sociale qui l'accompagne ou qui les rejoint dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du détour contrat. Ces avantages sont versés une seule fois, nonostens, le renouvellement éventuel du contrat. Lorsque la durée du contrat initial de l'agent non titulaire recruté à l'extérieur du pays est supérieure à un an, ses avantages sont accordés aux membres de sa famille, époux, épouse et enfants à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales de la caisse de prévoyance sociale qui l'accompagne ou qui le rejoint dans un délai de six mois à compter de la date d'effet du détour du contrat. Ces avantages sont versés une seule fois, nonostens, le renouvellement éventuel du contrat. Les modalités d'attribution de l'indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transport des effets personnels et les frais de passage sont fixés par un arrêté pris en conseil des ministres. Merci beaucoup. Monsieur Bissou a déposé un amendement. Je vous demande de bien vouloir donner l'actu de votre amendement. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le ministre pour sa réponse. Je m'attendais à avoir une réaction d'un représentant de l'UPLD pour le reste. Je n'en ai pas eu. Peut-être que j'en aurai tout à l'heure. D'ailleurs, je reconnais qu'ici, on tient compte du nombre d'expatriés. C'est bien que le ministre d'un seul coup peut nous répondre sur le nombre d'expatriés actuel. Et c'est très bien comme quoi, finalement, le service fonctionne bien sur ces statistiques. Oui, j'ai une proposition d'amendement, Monsieur le Président. Je le lis. Article 1er. Dans chaque alinéa, les mots du pays sont remplacés par de la Polynésie française. Je vous dis pourquoi. Dans toute la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004, il est fait état de la Polynésie française. Partout dans le texte. Nous sommes en Polynésie française parce que c'est le nom du pays. C'est là où on habite tous. On vit, on réside, on est, on meurt. et aussi par souci de cohérence ensemble. Il convient de remplacer dans le projet les mots du pays par de la Polynésie française. Parce que du pays, ça ne veut rien dire en l'occurrence dans ce texte, puisque c'est comme si on disait du territoire, mais on ne dit pas lequel. Nous ne sommes pas en Guadeloupe, nous sommes en Polynésie française. Alors si vous voulez rayer le nom de la Polynésie française, ce n'est pas ici, c'est dans le statut. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez une élection, un référendum pour que ce pays soit indépendant. Pour l'instant, il ne l'est pas. Alors nous vous demandons au nom de Rautrey de rétablir une certaine forme de vérité sur la Polynésie et ça s'appelle la Polynésie française. C'est un projet d'amendement et j'espère qu'on sera suivi par notre union pour la démocratie française. Merci, M. Bissou. Donc, je mets... Attends. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. Ceux qui sont pour... Unanimité. À l'unanimité. Merci. Alors la discussion est ouverte sur l'amendement. M. Gérard. Oui, M. le Président, on n'a pas de temps à perdre avec des gens xénophobes ou racistes. Moi, ce que je propose c'est qu'on poursuive tout simplement et puis on adopte l'article en question et on poursuit notre examen de la proposition qui est faite qui ne peut que permettre à ceux qui ont accepté de venir nous donner un coup de main par carence justement du métier ou d'experts dans le métier en Polynésie de pouvoir obtenir quand même une petite compensation humaine puisqu'ils ont accepté de s'expatrier. Donc on leur donne ce qu'ils ont réclamé depuis des années mais qu'on ne leur a jamais donné. Puis c'est tout. Mme Algon. M. le Président je voudrais dire à M. Gérard que nous sommes en Polynésie française. La xénophobie et le racisme c'est chez eux. C'est pas ici. Où? Quel pays? La Polynésie française. Nous sommes en Polynésie française. Et l'autre pays c'est pas le monde. Nous ne sommes pas un pays anonyme. Il porte bien un nom. Il s'appelle la Polynésie française. Et dans les statuts il est bien indiqué dans le titre 4 les institutions c'est le président le gouvernement de la Polynésie française etc. C'est pas marqué le président du pays. Non, 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 non. Il faut rétablir les choses en restant dans les statuts. Merci Mme Algon. M. Bissot. Merci M. le Président. Je crois que M. Giraud doit avoir de sacrées complications psychologiques. C'est vrai qu'il n'a pas son ordinateur donc il n'a pas M. Lenoir en ligne ce qui éviterait de dire n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que ça marche pas là. Je vous entends ça marche. Bien. Donc vous voulez une participation de l'opposition dans le débat ? Vous préférez qu'on vous laisse tout seul ? Dans ce cas là il vaudrait mieux que vous vous réunissiez dans une salle une petite salle quelque part derrière comme ça vous faites vos débats tout seul dans votre démocratie Merci à vous. Bien alors M. Giraud on n'a pas de leçons à recevoir de votre part. Je ne fais pas preuve ni de racisme ni de xénophobie. Je suis en train de vous parler d'un point de droit. Alors vous qui aimez le droit ça devrait vous plaire. On est en train de vous dire que le pays c'est de quel pays vous parlez ? Vous dites dans le pays lequel ? Si dans le texte on parle de la Polynésie française si vous mettez le pays à la place nous on traduit derrière que vous voulez suppreptissement enlever, effacer annihiler faire disparaître gommer le nom de la Polynésie française et nous ne sommes pas d'accord. Vous croyez que c'est un point de détail ? Vous croyez que ça c'est un point de détail dans le texte ? Mais c'est toute la philosophie de votre idéologie qui est en train de transparaître à l'intérieur de cette proposition. Ne croyez pas que si on intervient là-dessus c'est pour faire perdre du temps. Je crois que le débat est quand même intéressant non ? C'est vous qui devriez défendre votre position. A la place de ce que je viens d'entendre j'aurais dû entendre toute la philosophie derrière de votre indépendance de votre tritinuit de tout le reste. si c'est le sujet si c'est le sujet et non seulement vous êtes incapable de défendre votre position mais en plus moi j'ai l'impression plutôt que vous êtes gêné parce que nous l'avons relevé et vous savez c'est un peu ça que l'on regrette avec votre politique c'est que vous venez d'une manière mais vous voyez c'est comme des voleurs vous venez comme des voleurs modifiez en intérieur ce que vous dites est sans intérêt pour nous passons au vote s'il vous plaît madame nous sommes dans l'assemblée mais oui mais oui mais ce que vous dites est sans intérêt pour nous oui parce que vous êtes indépendant vous voulez l'indépendance vous êtes déjà expliqué donc ne continuez pas à nous raciner avec ce qui n'est pas important bon s'il vous plaît c'est important pour non c'est très important voilà voilà c'est important c'est important pour nous ce que je relève simplement parce qu'il faut conclure à un moment c'est que pour madame Shinfo ça ne l'est pas pour monsieur Giraud c'est le cadier de ces soucis et pour tous ceux qui n'interviendront pas sur le sujet c'est pareil bien mais je ne m'attendais pas à mieux mais enfin je pensais quand même qu'il y aurait un débat là-dessus et que si l'introduction du terme de pays avait réellement une signification vous l'auriez expliqué comme il n'y a pas de signification réelle donc on comprend bien ce que l'on veut comprendre derrière merci merci madame Thérison ensuite monsieur Brion oui merci monsieur le président monsieur Buissoux vous avez ouvert la séance en disant que vous vouliez faire un peu de polémique etc je trouve que c'est un je ne répondrai pas à vos vos interpellations je trouve ça complètement stérile et inintéressant même si vous c'est votre fond de commerce surtout avec votre pétition là d'entretenir cette xénophobie que vous avez taxée dont vous nous avez taxée etc c'est votre fond de commerce vous le faites dans votre boutique là-bas dehors j'ai plutôt une question d'ordre une question plus importante pour l'assemblée c'est de profiter de la présence de madame Pia Jiro pour lui demander si ce texte là va va faciliter le recrutement de médecins dont on a grand besoin et aussi lui demander si à part les médecins français est-ce qu'on a le droit de recruter des médecins européens voire même canadiens français je sais que on peut faire des stages nos assistantes sociales font des stages au Canada est-ce que est-ce que les textes nous le permettent merci monsieur Briand merci monsieur le président c'était dans l'idée que monsieur Bouissou voulait ouvrir un débat de fond là-dessus malheureusement il a introduit par disant est-ce que je peux faire de la provocation est-ce que je peux faire de la polémique il ne faut pas dans ces conditions-là s'étonner que le débat ne puisse pas aller sur le fond donc restant à l'article et puis passant au vote bon alors restant au vote donc on met on met au vote l'amendement ceux qui sont pour personne n'est pour deux pour merci monsieur le président vous êtes pour vous venez de lever la main deux deux ceux qui sont contre 29 comptes donc l'amendement est rejeté donc je mets au voix l'article 1 non je souhaiterais qu'il y ait un débat sur l'article 1 maintenant non attendez on débat vous avez raison nous devons débattre sur l'article 1 la discussion est ouverte sur l'article 1 monsieur Bissou bien je ne suis pas polémique sur le sujet je voudrais que c'est un texte qui émane du ministère du gouvernement puisque c'est un texte qui émane du gouvernement je souhaiterais que le ministre nous explique pourquoi il a proposé au gouvernement au conseil des ministres la modification de la Polynésie française par le terme de pays écoutez vous savez dans la vie ce qui est important ce sont aussi les symboles parce que si on efface les symboles c'est toutes les références de notre société qui ont pâti alors vous savez c'est comme le 29 juin vous voyez c'est une discussion qui a cette portée là parce que pour nous ça n'est pas anodin c'est peut-être anodin pour vous peut-être que ça n'a pas de signification je comprends que ce soit anodin lorsqu'on parle de la Polynésie française pour vous mais pour nous ça ne l'est pas alors est-ce qu'on est en droit de vous poser une question monsieur Giraud sans polémiquer sans polémiquer expliquez-moi pourquoi vous enlevez la Polynésie française pour mettre du pays quelle est la signification derrière je pose la question à notre ministre parce que c'est le ministre qui nous propose ce texte qu'il a exposé au conseil des ministres qui a fait voter le conseil des ministres pour que ça ça nous soit transmis je ne comprends pas vous voyez je ne comprends pas quelle est la motivation derrière monsieur le ministre je ne vous crois pas indépendantiste vous voyez ce que je veux dire je sais que vous ne l'êtes pas mais pourquoi est-ce que c'est pour faire plaisir à votre majorité que vous modifiez pour mettre du pays monsieur vous permettez que je parlais allez-y allez-y monsieur Bissot terminé conclue si vous n'avez rien à dire n'intervenez pas allez vous donnez la possibilité de prendre la parole vous ne prenez pas la parole allez monsieur Bissot terminez s'il vous plaît est-ce que c'est Jacques Madame Bac s'il vous plaît est-ce que c'est Jacques Hydrolet en conseil des ministres qui a demandé est-ce qu'on change le terme est-ce que c'est Oscar Temaru ou alors est-ce que c'est vous vous-même qui l'avez proposé auquel cas j'aimerais bien comprendre votre logique ça n'est pas pour vous mettre écoutez c'est la seule modification qu'il y a dans cet article 23 je vais le montrer dans l'article 23 il y a d'un côté l'ancien texte où on enlève de la Polynésie française et on met à droite sur le texte modifié du pays je pose la question c'est un texte du gouvernement je ne suis pas polémique je défends une conception de notre pays qui est la Polynésie française vous défendez une autre je comprends alors je pose la question à notre ministre est-ce qu'il peut répondre à une question simple finalement avant de passer le temps au ministre M. Girard a demandé la parole donc je passe à M. Girard voilà je pense qu'il faut suivre le raisonnement de M. Bissou et éviter d'être polémique je voulais seulement dire que ici personne n'a le monopole de la réflexion chacun exprime ses idées comme il l'a fait nous nous avons exprimé les nôtres comme nous l'avons fait et puis c'est tout perdons pas de temps passons au vote est-ce que l'intervention de M. Bissou va contribuer à amener un plus au document alors si ça va éviter de contrevenir aux règles de droit à ce moment là je veux bien mais c'est pas le cas c'est pas le cas en mettant pays je vois pas en quoi l'acte pourra être attaquable devant le tribunal il y a quelque chose qui va pas vous en faites une fixation une idée fixe une phobie moi je vous propose M. le Président de poursuivre merci M. Giraud M. Jacques Ibrion merci M. le Président dans une logique qui consisterait à substituer pays il faudrait que nous adoptions maintenant des lois non plus du pays mais des lois de Polynésie française enfin si on est logique avec nous même puisque tout est suspect donc la définition de notre statut aujourd'hui dit clairement que nous pouvons voter des lois du pays si ce qui a été fait auparavant par ceux qui étaient ici n'est pas suspect donc si nous utilisons le mot pays il peut pas être suspect mais si lorsque nous utilisons le mot pays il devient suspect donc il faut modifier aussi les lois du pays et pays à ceux qui l'ont mis en place donc dans cette logique là je me demande si demain matin on aura fait avancer le vote il faut pas porter sur le mot pays des émotions de l'irrationalité quand c'est nous qui l'utilisons et quand c'est écrit dans le statut que nous pouvons voter des lois du pays ce terme pays n'est pas suspect en quoi il serait différent du terme que nous utilisons pourquoi serions-nous systématiquement sur la défensive pour expliquer notre bonne foi je propose monsieur le président dans ces conditions là de supprimer définitivement le mot pays de la loi statutaire de 2004 mademoiselle merci monsieur le président non j'ai écouté avec attention ce que monsieur Boussou avait dit et je me suis pris mes deux stabilos au fluo j'ai regardé Polynésie française j'ai mis en rose et pays en vert j'ai trois Polynésie française j'ai trois pays et ça se voit bien il y a une équité dans la répétition des mots et en bon français que je sache on cherche à ne pas se répéter on cherche à utiliser quand on a des mots similaires on cherche à remplacer par une autre qui veut dire le même sens pour que le texte soit bien fait et respire bien je pense là réellement que pour ne pas être répétitif et redondant on a cherché simplement à faire respirer le texte dans un bon français et permettez-moi d'utiliser un bon français pour exprimer un bon texte en français je pense pas qu'il y a de quoi se paranoïer dans la façon dont on rédige ce genre de texte monsieur Bouissoux je pense que là vous êtes en train de pinailler sur des choses qui n'ont pas lieu d'être et vous faites peur tout seul il faut arrêter il faut vraiment arrêter parce que des fois il faut me regarder en face aussi et je fais partie aussi des polynésiens françaises Marourou merci donc j'invite le gouvernement à répondre aux interventions après nous allons passer au vote monsieur le président monsieur le représentant j'ai simplement repris les dispositions de l'article 1er en son deuxième aligné qui parle d'un pays d'outre-mer qui est le nôtre par ailleurs ma grande difficulté c'est dans ces conditions je crois que c'est maintenant que le terme le pays doit trouver toute sa consécration en la matière sauf pour autant faire peur et rechercher autre chose d'ailleurs merci monsieur le ministre donc nous passons au vote l'article 1er ceux qui sont pour 29 pour ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent 2 abstentions merci l'article 1 est adopté je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 2 article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française la discussion est ouverte sur l'article 2 monsieur Bissou oui dans la rédaction du texte de l'article précédent il n'y avait pas de répétition entre Polynésie française et Polynésie française donc je réfute l'argument de madame Burke vous entendez pas là je réfute l'argument de madame Sabrina Burke qui parlait de répétition il n'y avait pas de répétition je prends acte de ce qui vient d'être dit c'est à dire que pour vous il n'y a pas d'autre signification que simplement utilisé le terme de pays d'outre-mer pour l'intégrer dans le texte donc c'est maintenant l'esprit de la loi de pays et on vous remercie si c'est effectivement dans ce cadre là il n'y a pas besoin d'en discuter plus encore enfin je dirais que en termes de modification dans un ministère lorsqu'on regarde un texte si on devait se poser la question de savoir est-ce qu'on devrait pas mettre pays à la place de Polynésie française j'espère que vous passez votre temps à autre chose que de vous interroger sur ce genre de questionnement sur le reste on est content de retrouver président de la Polynésie française il faudra le rappeler à notre président qu'il est bien président de la Polynésie française jusqu'à preuve du contraire merci merci beaucoup alors nous passons au vote de madame monsieur le président j'avais posé une question excusez-moi madame le ministre de la santé s'il vous plaît madame le ministre de la santé monsieur le président mesdames et messieurs les représentants chers publics bonjour en ce qui concerne la première question posée par l'ampleur à Hirschhorn donc effectivement c'est une avancée avec ce texte ce qui permet de garantir les droits de la famille et la durée des droits dépendra donc de la durée de séjour des personnes inférieures à un an ou supérieures à un an en ce qui concerne l'embauche de personnel titulaire d'un diplôme européen c'est un texte qui vous est présenté juste derrière et aujourd'hui c'est vrai que nous embauchons dans certains cas déjà des personnels européens pardon c'est c'est vu dans le texte derrière dans une des délibérations qui vous est proposée merci madame la ministre donc nous passons au vote l'article 2 même vote même vote l'article 2 est adopté l'ensemble de la délibération même vote même vote la délibération est adoptée donc maintenant nous passons au troisième rapport le rapport 99-2006 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 97-198 APF du 24 octobre 1997 modifié et portant statut particulier du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers et structures hospitalières publiques de la direction de la santé alors pour cette délibération nous avons les mêmes temps de parole prévus que pour les autres donc excusez-moi je demande au rapporteur non excusez-moi je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet madame la ministre ce texte en fait résulte de différents entretiens que nous avons eus avec les professionnels de santé mais tout particulièrement les praticiens hospitaliers jusqu'à aujourd'hui il y a c'est vrai des congés formation mais ce n'était pas formalisé d'autant plus que d'après le code de déontologie ils sont dans l'obligation de se former et s'ils ne suivent pas ces formations c'est reconnu qu'ils perdent de la technicité et par rapport à cela donc il convenait de mettre en oeuvre les mesures qui leur permettent de suivre ces formations indispensables donc au maintien de leur qualification et surtout de leur statut de praticien hospitalier qu'il soit la direction de la santé ou au centre hospitalier de Polynésie française une avancée dans ce texte c'est ce que ça permet de fractionner la prise de ces congés formation donc c'est une forte attente des praticiens hospitaliers qui relèvent de la direction de la santé ou du centre hospitalier de Polynésie française merci beaucoup je demande au rapporteur de lire de donner lecture du rapport merci monsieur le président madame le ministre monsieur le ministre mesdames et messieurs les collègues de l'assemblée bonjour par lettre numéro 227 tr du 11 septembre 2006 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 97 tiré 198 APF du 24 octobre 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers des structures hospitalières publiques de la direction de la santé le statut des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française affecté dans les structures hospitalières publiques de la direction de la santé est défini par la délibération numéro 97 tiré 198 APF du 24 octobre 1997 le protocole d'accord passé avec le syndicat des praticiens hospitaliers de la Polynésie française le 7 novembre 2005 reprend en le précisant le protocole d'accord numéro 50 051 du 11 février 2005 qui prévoit notamment en son article 2 la modification du régime de congé de formation des praticiens hospitaliers des structures hospitalières publiques de la direction de la santé et des praticiens hospitaliers territoriaux en son article 4 la suppression des dispositions qui limitent le passage des praticiens hospitaliers du 10e au 11e échelon pour les praticiens hospitaliers des structures hospitalières publiques de la direction de la santé et des praticiens hospitaliers territoriaux conformément à ce qui a été acté par les protocoles d'accord du 11-2 2005 et du 7-11 2005 le présent projet de délibération se propose de modifier les dispositions applicables en matière de formation et en matière d'avance d'avancement aux praticiens hospitaliers des structures hospitalières publiques de la direction de la santé 1 modification d'article 12 de la délibération numéro 97 tiré 198 APF du 24 octobre 1997 relatif à la formation des praticiens hospitaliers la formation des praticiens hospitaliers est une obligation pour cette profession afin que la qualité des soins intègre les progrès réalisés en ce domaine L'article 12 de la délibération numéro 97 tiré 198 APF du 24 octobre 1997 précité actuellement en vigueur prévoit que les praticiens hospitaliers peuvent bénéficier d'un seul congé formation par an d'une durée maximum de 15 jours consécutifs La modification de l'article 12 proposé porte sur 4 points Premièrement en premier lieu elle change la dénomination du congé de formation et précise qu'il s'agit d'autorisation spéciale d'absence en vue de satisfaire à l'obligation déontologique de formation continue qui incombe aux intéressés en vertu de l'article 11 de la délibération numéro 96 tiré 115 APF du 10 octobre 1996 portant code de déontologie médicale Cet article prévoit en effet que tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances et doit prendre toute disposition nécessaire pour participer à des actions de formation continue dans le cas où ils ne satisfont pas à cette obligation les médecins peuvent se voir infliger des sanctions par l'organe de l'ordre en Polynésie française Il convient par conséquent de différencier les dispositions du présent projet de délibération destiné à fixer les modalités de mise en œuvre et de prise en charge des actions de formation au titre de cette obligation du régime général de formation continue des fonctionnaires auxquels restent soumis les praticiens hospitaliers formation personnelle ou à l'initiative de l'administration Ce régime général de formation continue est fixé par la délibération numéro 95-218-AT du 14 décembre 1995 relative à la formation des agents de la fonction publique de la Polynésie française Deuxièmement Sans multiplier le nombre de jours de stages de formation dont les praticiens hospitaliers peuvent bénéficier dans ce cadre précis la modification proposée permet de fractionner la durée de ces autorisations spéciales d'absence en plusieurs périodes sur l'année sans pour autant qu'elle excède une durée cumulée maximale de 15 jours ouvrés par an Troisièmement la modification proposée permet désormais aux praticiens hospitaliers de bénéficier au titre des autorisations spéciales d'absence qui leur sont accordées en vue de satisfaire à leur obligation de formation de la prise en charge ou du remboursement des frais de transport par voie aérienne en classe économique dans la limite d'un voyage par an et par praticien Quatrièmement les dispositions en vigueur prévoient qu'à l'issue du stage un rapport est établi par le praticien hospitalier ayant bénéficié d'une action de formation Ce rapport est adressé au directeur de la santé qui le transmet à son autorité de tutelle L'article 12 nouveau contraint le praticien hospitalier à adresser ce rapport à la commission médicale d'établissement qui le valide En l'absence d'une telle commission le rapport de stage est adressé au chef de service de la direction de la santé qui le valide et le transmet à son autorité de tutelle Grand 2 Modification de l'article 14 de la délibération 97-198 APF précité relatif à l'amorcement L'article 14 de la délibération 97-198 APF précité a trait à la carrière des praticiens hospitaliers des structures hospitalières publiques de la direction de la santé Il précise que cette carrière comprend 13 échelons Le dernier linéaire de cet article mentionne que le nombre total de praticiens au 11e échelon est au-delà et limité à 50% des effectifs des praticiens appartenant au cadre d'emploi Le présent projet de texte propose de supprimer ces dispositions qui limitent le passage des praticiens hospitaliers du 10e au 11e échelon étant souligné que ce cadre d'emploi ne comporte qu'un seul grade Cette modification se justifie par la nécessité d'encourager les praticiens hospitaliers a demeuré dans le secteur public et la volonté de leur offrir une perspective de carrière plus favorable s'agissant d'une profession où le niveau de rémunération dans le secteur privé se révèle souvent plus attractif Ce projet de texte a été soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de la colonie française le 25 juillet 2006 Il a été adopté à l'unanimité par les membres présents Compte tenu de ces éléments les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de l'Apnésie française au nom de la commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter le projet de délibération 6 juin Merci beaucoup Madame le rapporteur La discussion générale est ouverte donc j'invite l'intervenant des non-inscrits à prendre la parole Bien Bien Merci Monsieur le Président Monsieur le ministre vous allez me dire c'est encore un des dossiers traités par l'ancien gouvernement qu'il a fallu que vous ameniez à bout enfin comme c'est un dossier qui est issu du protocole d'accord signé entre les deux et ce protocole d'accord fait l'objet aujourd'hui d'une mise en oeuvre et notamment sur l'aspect congés et formation des praticiens hospitaliers et également sur l'aspect progression de carrière et de rémunération en fonction de l'indice et c'est vrai que les praticiens hospitaliers les praticiens hospitaliers étaient malheureusement plafonnés et la disposition de l'article 14 faisait que ce plafonnement pouvait durer des années et des années donc nous sommes tout à fait d'accord sur le projet qui nous est soumis sur ces deux aspects si j'ai une question peut-être à poser à notre ministre partant du principe que vous avez prévu quand même dans le dans le projet de texte que vous nous soumettez le fait qu'il n'y ait pas j'irais une absence des praticiens de leur poste de travail sur une durée supérieure à deux mois et demi c'est à dire deux mois et quinze jours c'est ce qui est prévu ici est-ce que pour autant lorsque vous mettez en application cela vous aurez la capacité de maintenir le niveau du service voilà au niveau notamment du CHPF etc. merci merci monsieur Bissou l'intervenant du groupe IPLD madame Naya Naya Teripaya Amaron le code de déontologie exige de tout médecin qu'il entretienne et perfectionne ses connaissances et pour cela il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour participer à des actions communes de formation ici cette exigence trouve application aux praticiens hospitaliers uniquement il n'est bien évidemment pas exclu d'étendre ses dispositions à l'ensemble des médecins mais aujourd'hui il y a urgence à réorganiser la formation des praticiens hospitaliers afin de répondre aux besoins du pays afin que les formations suivies correspondent pleinement aux attentes des structures hospitalières publiques de la direction de la santé les projets de formation auxquels prétendent les praticiens hospitaliers seront validés par le chef du service de la direction de la santé idem pour le rapport que devra rendre le praticien hospitalier au retour de son stage encadrement cohérence et assiduité sont donc de rigueur en métropole l'ordonnance numéro 96 tirée 345 du 24 avril 96 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins a renforcé le simple devoir déontologique qu'exprime l'article 11 du code par une obligation légale pour tout médecin de se soumettre à une formation médicale continue un système complexe de contrôle du respect de l'obligation de formation a donc été mis en place des conseils régionaux de la formation continue ont été créés chaque médecin chaque médecin est rattaché au conseil régional dont il dépend et doit apporter la preuve tous les 5 ans qu'il a satisfait à son obligation en ayant suivi des stages participer à des réunions de travail ou souscrire des abonnements à des revues médicales en cas de non-respect de cette obligation des sanctions prévues par le code de la sécurité sociale sont prévues les médecins travaillant dans les collectivités d'outre-mer ou états étrangers ne sont rattachés à aucun conseil régional de la formation continue il semble donc difficile de leur imposer le même système lié à l'obligation légale de la formation continue le président du conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française saisit de cette question doit prendre la tâche du conseil national afin d'envisager la situation de ces médecins qui souhaiteraient exercer en métropole après avoir travaillé pendant plusieurs années dans des collectivités d'outre-mer ou états étrangers il ne faut pas qu'il soit reproché aux médecins exerçants en Polynésie française de ne pas avoir respecté les modalités de contrôle de l'information continue alors que ces dispositions ne sont pas applicables en Polynésie française et que le domaine de la santé et l'organisation des professions relèvent des compétences de la collectivité c'est en tout cas la position que nous défendrons pour que l'obligation déontologique ne soit pas dévalorisée et qu'à travers elle les Polynésiens soient assurés de bénéficier d'une médecine de qualité Maruru merci beaucoup donc j'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs monsieur le ministre monsieur le président je pense que la question posée par monsieur Buissoux c'est justement compte tenu de ce dispositif et en raccrochant la période de congé je peux donc que le médecin puisse disposer d'une période assez longue on a la même situation en cas de congé administratif d'ailleurs et en cas de besoin effectivement on utilise le personnel de remplacement qu'est l'efficac dans tous les cas nous avons la même situation qui est déjà à l'heure actuelle connue merci beaucoup donc nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération article premier l'article 12 de la délibération numéro 97 qui récent 98 APF du 24 octobre 1997 sous-visé est ainsi rédigé à toutes les 12 les praticiens hospitaliers ont droit à une ou plusieurs autorisations spéciales d'absence d'une durée cumulée maximum de 15 jours ouvrées par an en vue de satisfaire à l'obligation déontologique de formation continue qui leur incombe toutefois cette durée de 15 jours pourra être augmentée à titre exceptionnel pour les formations particulières par le ministre chargé de la santé après avis du responsable de la structure hospitalière de santé les projets de formation des praticiens hospitaliers sont validés par la commission médicale d'établissement en l'absence de telle commission ces projets de formation sont validés par le chef du service de la direction de la santé les praticiens hospitaliers bénéficient au titre des autorisations spéciales d'absence visées au présent article de la prise en charge ou du remboursement des frais de transport par voie aérienne en classe économique sur la base du tarif conventionnel consenti le cas échéant à la Polynésie française et dans la limite d'un voyage par an et par praticien le remboursement s'effectue sous présentation de pièces justificatives en aucun cas la durée consécutive d'absence du service dû au cumul des congés annuels et des autorisations spéciales d'absence visées au présent article ne peut excéder de moins 15 jours pendant la durée des autorisations spéciales d'absence visées au présent article les praticiens hospitaliers demeurent en position d'activité et continuent à percevoir leur traitement à l'issue du stage un rapport est établi par les praticiens hospitaliers ayant bénéficié d'une action de formation ce rapport est adressé à la commission médicale d'établissement qui le valide en l'absence d'une telle commission le rapport de stage est adressé au chef de service de la direction de la santé qui le valide et le transmet à son autorité de tutelle le praticien hospitalier bénéficiaire de la formation peut être invité à faire bénéficier les autres praticiens hospitaliers de l'établissement de la formation ainsi acquise merci beaucoup la discussion est ouverte il n'y a pas de questions merci oui pardonnez-moi monsieur le président si je claque les doigts mais il n'y a pas d'autre moyen pour attirer l'attention du président quel qu'il soit on a bien compris que les praticiens hospitaliers en colonie française ont revendiqué et obtenu la révision de leur statut sur un certain nombre de points et tout cela est motivé surtout par je dirais quelque part l'attractivité de de la fonction de praticiens hospitaliers ici donc au CHPF au CHT en Polynésie et dans les discussions que nous avions eues à l'époque puisque j'étais ministre de la fonction publique il mettait en avant le fait que la Polynésie était moins attrayante sur le plan du statut de praticiens hospitaliers au regard du statut des autres praticiens hospitaliers notamment de Nouvelle-Cadonie et de Métropole ma première question est celle-ci est-ce que avec les trains de mesure que nous allons prendre et ça commence donc aujourd'hui avec ces textes pour revoir le cadre de la formation et des conditions de formation de même que sur le plan de la progression de leur indice dans leur cadre d'emploi est-ce que est-ce que toutes ces trains de mesure vont permettre de rendre plus attractif la Polynésie française aux autres praticiens hospitaliers ça c'est une première question que je souhaitais adresser à notre ministre deuxième question combien de postes pourraient intéresser nos jeunes Polynésiens qui partent faire des études je sais qu'il y a un peu plus de 200 praticiens hospitaliers travaillant à Maman il y en a peut-être autant au sein du service de la santé et notamment qui gère les autres hôpitaux à l'extérieur comme ça je dirais peut-être qu'il y a 300 voire 350 postes de médecins praticiens et plus autres médecins travaillant pour le pays et au regard du nombre d'étudiants qui bénéficient d'une bourse aujourd'hui notamment la bourse majorée et qui ont quelque part cette obligation de revenir au pays pour exercer par exemple cette année combien y a-t-il d'étudiants soutenus par le pays au niveau de la bourse et qui ont donc dans le cadre de leur convention cette obligation de retour au pays pour occuper des postes de médecins j'ai vaguement entendu parler de cette et si je pose cette question c'est parce que je reviens toujours sur la question initialement posée depuis que vous avez modifié le texte sur l'octroi des bourses majorées puisque vous avez mis une condition de ressources sur l'octroi de ces bourses d'ailleurs ces conditions de ressources touchent aux parents alors que lorsque les étudiants font des études de médecine ce sont des étudiants qui ont déjà l'âge de la majorité et qui aussi parfois sont dans l'obligation de se prendre en charge je connais notamment des étudiants en médecine qui sont obligés de travailler pour qui étaient obligés de travailler pour vivre alors ma question est celle-ci c'est lorsqu'on veut que nous ayons nous des enfants polynésiens qui fassent des études de médecine et qui reviennent au pays pour occuper aussi des postes qui sont importants parce que c'est quand même une donnée importante j'irais sur la progression de une donnée importante sur le plan de notre politique en général que d'avoir des étudiants polynésiens qui reviennent dans leur pays pour exercer en fonction de votre réponse parce que si c'est pour nous dire que nous allons pouvoir permettre aux enfants polynésiens d'occuper ces postes-là sur les 150 ans qui viennent il y a peut-être un problème de définition de vos objectifs politiques au regard je dirais des moyens que vous mettez en place pour faire en sorte que nous ayons plus encore d'étudiants polynésiens qui reviennent parce que ici bien sûr là je suis d'accord que l'on propose que ce soit plus attractif pour des praticiens en métropole de venir ici mais nos étudiants pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas attractif aussi le retour de nos enfants en polynésie je souhaitais vous poser cette question c'est une question de fond merci le gouvernement je vous invite à répondre aux questions madame le ministre alors en ce qui concerne le nombre de praticiens comme vous le disiez globalement dans le pays nous avons 307 généralistes et 238 spécialistes qui fait 545 médecins 121 libéraux généralistes 92 spécialistes mais nous en avons plus dans le public à savoir 186 généralistes dans le public et ce qui vous intéresse donc les praticiens hospitaliers les spécialistes 146 ça ce sont les chiffres arrêtés c'était en juillet 13 juillet il me semble ce qu'il faut savoir c'est que nous avons fait la pyramide des âges pour toutes les professions médicales paramédicales ce qui n'avait jamais été fait et que nous avons un âge moyen pour les hommes de 48 ans et un âge moyen pour les femmes de 43 ans le nombre d'étudiants qui bénéficient d'une bourse majorée dans le secteur de la santé qui inclut également les professions paramédicales puisque certains élèves kinés ont bénéficié et d'autres filières étaient de 22 dont 8 au niveau des médecins au niveau des bourses majorées il faut bien vous dire que c'est pas parce qu'on leur a donné la bourse majorée qu'on a la certitude qu'ils vont revenir c'est un moyen facilitateur et pour x motifs dont ne serait-ce un motif de vie privée certains font une rencontre en France et décident de s'installer en France tout simplement parce que leur conjoint homme ou femme vit en France donc par rapport à cela nous n'avons pas mis que ces mesures là en place il y a eu d'autres mesures mises en place et afin que les médecins déjà ceux qui sont en poste ne partent pas on parle de faire venir il faut déjà arriver à maintenir ceux qui sont en poste donc on parle souvent des praticiens hospitaliers de l'hôpital mais ceux de la direction de la santé il n'y a pas que les praticiens hospitaliers qu'il faut arriver à faire venir donc nous travaillons pour toutes les professions parce qu'un médecin qui n'est pas PH c'est ce qui fait la plupart de notre réseau santé en Polynésie et c'est très important d'avoir également des médecins de médecins de santé publique pour assurer le service public en termes sanitaires donc vous parliez des conditions de ressources elles ont été définies et il me semble tout à fait logique dans la mesure où les renouvellements se sont opérés sur la base des premières attributions donc ceux qui avaient démarré avec une bourse banjorée sous l'ancien régime entre guillemets de bourse n'ont pas été pénalisés par contre pour les nouvelles attributions c'est en fonction des revenus et que ce soit ceux qui bénéficient le moins de revenus et qui s'investissent aussi dans leurs études puisqu'il y a des critères aussi de redoublement qui peuvent faire écarter quand le quota de redoublement est dépassé que ces personnes-là puissent bénéficier des mesures et il faut aussi rappeler qu'il y a la continuité territoriale et que certains ont bénéficié de ce dispositif et qu'il existe d'autres dispositifs tels que les prêts d'études bonifiées les prêts d'études qu'on appelle Sopredo les pèses et les pèpes que vous connaissez bien d'ailleurs donc ce ne sont pas les seules mesures certes ça nécessite pour certains de travailler et quand vous dites ils sont 18 ans ils sont majeurs il n'en demeure par moins que certains ont des parents qui bénéficient de revenus conséquents et que les parents une fois qu'ils arrivent en France certains vivent dans une chambre de CTU d'autres vivent dans de beaux appartements déjà la voiture alors que d'autres n'ont rien de tous ces avantages et à partir d'un certain nombre d'années de médecine ils peuvent bénéficier donc d'une rémunération suite de leur clinica mais ce qu'il faut savoir surtout par rapport à la pyramide des âges c'est que sachant le nombre d'années d'études c'est 11 ans minimum pour exercer en tant que médecin maintenant avec les nouvelles règles sinon 15 ans pour un spécialiste ceux qui sont partis aujourd'hui nous n'en avons que 3 qui sont en 4ème année nous n'en avons un en 10ème année donc qui est parti à une époque où il n'y avait pas de dispositif incitatif le temps que ceux qui sont partis fassent leurs études aujourd'hui j'ai les 60-64 ans qui m'ont tombé mais j'ai toute la tranche 50-54 ans dans 10 ans admettons qu'il y a déjà 5 ans ça me fait quand même beaucoup de monde qui ne sera plus là donc c'est normal qu'on prenne des mesures pour éviter l'hémorragie et comme vous le dites pour inciter certains à oeuvrer pour leur pays voilà merci madame la ministre donc nous passons au vote de l'article 1er ceux qui sont pour à l'unanimité merci nous passons à l'article 2 madame le rapporteur article 2 le dernier alinéa de l'article 14 de la délibération numéro 97 tiré 198 APF du 24 octobre 1997 susvisé et table logique merci la discussion est ouverte il n'y a pas de monsieur Bissou merci j'aimerais bien comprendre on ne voulait pas si je reviens sur le sujet j'aimerais bien comprendre la logique derrière parce que vous devez avoir une certaine logique on souhaite qu'il y ait plus de médecins polynésiens qui reviennent sur le territoire parce que statistiquement parlant on voit bien qu'il y a déjà un besoin aujourd'hui et il sera plus fort demain il sera plus fort demain pourquoi est-ce que vous n'encouragez pas tous les étudiants à revenir c'est le sens de ma question si encore c'était je dirais l'avalanche vous nous avez cité 8 pourquoi ne pas inciter plus je comprends l'aspect des conditions de ressources si d'autant on peut penser que je dirais quelqu'un qui bon qui a un salaire moyen peut payer tous les mois 150 000 francs pour son enfant qui est en étude en métropole et vous estimez vous que ça c'est tout à fait supportable bon ça c'est vous qui le dites moi je pense pas enfin ça c'est moi mais je vous pose la question qui est très simple alors qu'on a besoin d'avoir nos étudiants qui reviennent au pays et que c'est une clause de la convention pourquoi vous nous soutenez ici le fait que à la limite c'est pas nécessaire alors que ça peut être incitatif voilà c'est un peu la question que je posais tout à l'heure deuxième question que je vais te poser qui accrète donc à l'article 14 lorsque on va autoriser la montée au treizième échelon ici dans l'article 14 13ème échelon il y avait je crois au douzième échelon c'est ça au onzième échelon pardon donc un maintien comment ça va se passer combien de praticiens hospitaliers ils vont se retrouver assez rapidement au treizième échelon est-ce qu'il n'y a pas quelque part une revendication aussi de revoir le nombre d'échelons et peut-être de continuer une certaine progression qui pour l'instant s'arrête à 13 échelons merci monsieur merci monsieur je me suis je me suis nous demandons au ministre de répondre aux questions de monsieur buissou merci madame le ministre je ne vous ai en aucun cas dit que je fixais un seuil de revenus que j'estimais normal ou autre je vous ai dit que certaines familles ayant des revenus conséquents je ne vous ai pas dit que 150 ou 250 ou 350 étaient conséquents quand je parle de conséquents ça je pèse mes mots quand il y a des parents qui sont capables de payer une voiture à leurs enfants en France plus un appart en permanence et autres en plus des études de médecine j'estime qu'ils ont des revenus conséquents en plus il y a une autre dimension c'est à dire que pour pouvoir avoir on a demandé des relèvements de quotas vous le savez à l'université il y a le ministère de la recherche en France et des santé et solidarité mais il ne suffit pas d'avoir les quotas et de mettre des quotas démesurés parce que pour pouvoir accéder au PCM1 nous avons un certain nombre d'élèves qui sortent chaque année avec un bac scientifique et par rapport à cela on sait très bien que ce sont ceux en général à l'exception près qui ont les meilleurs résultats qui arrivent en fin d'année à obtenir leur PCM1 et le nombre à aujourd'hui par rapport aux bourses pour vous donner un exemple pour cette année les bourses majorées j'avais prévu un quota d'attribution il s'avère que j'ai eu plus de quotas que de personnes qui ont fait la demande entre les résultats et ceux qui exprimaient le besoin donc j'avais prévu un nombre plus conséquent de bourses mais il s'est avéré que les personnes aussi ne se soient pas engagées ce n'est pas seulement la rémunération qui compte les gens maintenant aspirent à une qualité de vie quand ils s'engagent dans cette carrière-là ils savent très bien qu'il y a un nombre d'heures conséquent les études sont très longues la vie de famille aussi est perturbée et certains préfèrent prendre des carrières paramédicales ou s'orienter vers d'autres métiers parce que justement il y a un impact trop fort au niveau sociétal tous les jours dans leur quotidien ça c'est un point important en ce qui concerne l'échelon dont vous parlez pourquoi 13ème un jour pourquoi pas plus dans toutes les grilles que j'ai vu de la fonction publique il y a toujours un moment où ça s'arrête on ne va pas monter 15, 20, 30 je n'en sais rien et ce que je puis vous dire pour avoir rencontré de nombreuses fois les médecins qu'ils soient de la direction de la santé ou de l'hôpital ils n'ont jamais demandé à aller au-delà ils ont demandé qu'on puisse enlever cette barrière qu'il y avait du 10ème ou 11ème échelon mais jamais ils n'ont été m'exprimer soit verbalement soit par écrit le souhait qu'on modifie cette grille puis siège au sein des différentes commissions et ça s'est très bien passé voilà merci madame la ministre donc nous passons au vote de l'article 2 même vote même vote merci nous passons à l'article 3 madame le rapporteur article 3 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française merci beaucoup nous passons au vote monsieur Bissou oui merci monsieur le président je crois que notre rôle dans un gouvernement c'est d'anticiper également c'est pas simplement de se poser la question de savoir je n'ai jamais entendu mais bien sûr vous n'avez jamais entendu mais il faut lire dans les pensées aussi de ceux qui sont vos interlocuteurs et qui sont à l'intérieur du syndicat des praticiens hospitaliers qui revendiquent une révision de leur statut il est bien clair que si à 47 ans on est au 13ème échelon on ne va pas rester au 13ème échelon jusqu'à quel est le nouvel âge de la retraite pour les médecins c'est pas 68 ans donc c'est tout naturellement que je vous pose la question de savoir si vous croyez que des gens vont accepter de rester pendant 15 ans au 13ème échelon voilà ça ne va pas plus loin que ça si pour vous il n'y a pas de problème très bien donc on ne s'attend pas à avoir un futur texte qui va revoir la progression au nombre d'échelons pour les praticiens hospitaliers merci beaucoup nous passons le temps au gouvernement pour la réponse pardon de voter donc nous passons au vote de l'article 3 pour l'unanimité merci l'ensemble de la délibération même vote le même vote mais si la délibération est adoptée nous passons au rapport suivant c'est le rapport numéro 4 le rapport numéro 100 2006 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 96 136 APF du 21 novembre 1996 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la polynésie française demande alors j'invite le gouvernement à présenter le le projet bien monsieur le président je prends le relais de ma collègue il s'agit du même texte mais applicable aux médecins de la santé publique merci donc je demande au rapporteur de présenter son rapport monsieur le président je souhaite épargner mes collègues d'une répétition de lecture puisque les motivations contenues dans le rapport précédent et dans celui là sont les mêmes merci beaucoup donc la discussion générale est ouverte j'invite les noms l'inscrit à présenter le monsieur le président je voudrais passer mon tour voilà je déroule le tapis rouge à l'UPLD et ensuite on interviendra d'accord donc nous invitons l'intervenant de l'UPLD de faire son intervention il s'agit de madame Amaron madame Amaron Naya Teripaya merci monsieur Bissot du fait de l'augmentation inévitable des besoins de soins résultant d'une part d'un vieillissement général de la population et d'autre part d'un taux élevé des facteurs de risque obésité diabète tabagisme etc il n'est pas de petite mesure tant qu'elle permet de poursuivre le développement du système de soins polynésiens malheureusement la pénurie mondiale de professionnels de santé rend problématique pour aujourd'hui et pire encore dans le futur le recrutement de personnel de santé pour autant il n'est pas question de renoncer à conserver l'excellent niveau sanitaire qui est dû à l'ensemble de notre population d'ici 2008 le pays sera doté d'un nouvel hôpital au programme ambitieux le personnel de santé aura une part très importante à jouer dans la poursuite de ses objectifs s'il est urgent de recruter il est tout autant d'offrir aux praticiens en place les moyens de se former bénéficier d'un matériel de pointe au profit des méthodes les plus poussées n'a de sens que si le personnel a été formé à cet effet rendre la profession attractive en garantissant des conditions de travail et des avantages identiques à ceux de métropole peut être un des moyens à mettre en oeuvre pour d'une part éviter des départs de praticiens en poste et d'autre part en séduire de nouveau Marourou de Faro ramène merci madame le rapporteur non merci madame Théry Payat pour votre intervention il faudrait bientôt faire une pause technique monsieur Bissou bien je passe la parole au gouvernement merci non monsieur le président je crois que c'est ça a été dit tout à l'heure c'est le même texte sauf que ça s'applique aux médecins de la fonction publique je crois qu'on ne va pas refaire le même départ merci beaucoup donc nous nous passons la délibération madame le rapporteur article premier c'est ça c'est ça l'article 19 de la délibération numéro 96 tiré 136 APF du 21 novembre 1996 sous visée est ainsi rédigé article 19 les praticiens hospitaliers ont droit à une ou plusieurs autorisations spéciales d'absence d'une durée cumulée maximale de 15 jours ouvrées par an en vue de satisfaire à l'obligation déontologique de formation continue qui leur incombe toutefois cette durée de 15 jours pourra être augmentée à titre exceptionnel par le directeur de l'établissement public hospitalier pour les formations particulières sur avis conforme de la commission médicale d'établissement les projets de formation des praticiens hospitaliers sont validés par la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de la polynésie française les praticiens hospitaliers bénéficient au titre des autorisations spéciales d'absence visée au présent article de la prise en charge ou du remboursement des frais de transport par voie aérienne en classe économique sous la base du tarif conventionnel consenti le cas échéant à la polynésie française et dans la limite d'un voyage par an et par praticien le remboursement s'effectue sous présentation de pièces justificatives en aucun cas la durée consécutive d'absence du service dû au cumul des congés annuels et des autorisations spéciales d'absence visées au présent article ne peut excéder de moins de 15 jours pendant la durée des autorisations spéciales d'absence visées au présent article les praticiens hospitaliers demeurent en position d'activité et continuent à percevoir leur traitement à l'issue du stage un rapport est établi par les praticiens hospitaliers ayant bénéficié d'une action de formation ce rapport est adressé au directeur de l'établissement public hospitalier qui le transmet à son autorité de tutelle ainsi qu'à la commission médicale d'établissement qui le valide le praticien hospitalier bénéficiaire de la formation peut être invité à faire bénéficier les autres praticiens hospitaliers de l'établissement de la formation ainsi acquise merci beaucoup la discussion est ouverte je vois que la majorité a déjà toutes les réponses aux questions il m'en manque je vais poser quelques questions première question madame le ministre de la santé c'est pas une question qui est liée directement à l'article mais c'est lié quand même au médecin public et à la politique du gouvernement au regard des établissements hospitaliers périphériques nous avons vaguement entendu parler d'un projet de gouvernement qui tend à mettre sous tutelle des hôpitaux comme l'hôpital de Outreau par exemple sous l'égide du centre hospitalier de Polynésie française est-ce que vous pourriez nous parler de ce projet est-ce que vous êtes bien dans ce ce tuyau cette conduite nous dire quelle est la motivation du gouvernement à le faire et éventuellement quels sont les aspects avantages inconvénients du projet que vous avez sachant bien entendu que le souhait je pense du gouvernement est aussi de maintenir voire de promouvoir certaines disciplines au niveau des îles pour éviter qu'il y ait une trop forte centralisation depuis le papilleté de la politique sanitaire dans les archipels donc première question liée à votre politique au regard de ces centres périphériques deuxième question ça fait déjà quelque temps qu'on entend parler de problèmes liés au manque en personnel de médecins dans les îles on l'a vu dans des reportages à la télévision ces manques chroniques est-ce que on doit s'attendre à voir d'autres exemples dans les semaines qui viennent ou alors vous prenez réellement à bras le corps ce problème et qu'est-ce que vous mettez finalement en avant pour régler cette problématique de pénurie finalement c'est un peu ça de médecins et surtout d'attractivité peut-être de ces postes au niveau des archipels merci pour vos réponses merci madame le ministre le premier dossier dont vous avez parlé le rattachement éventuel des hôpitaux périphériques au centre hospitalier de Polynésie française c'est un dossier qui est actuellement en débat au sein de la direction de la santé et au sein donc de l'hôpital et qui ne concerne pas que ces deux structures donc il est en débat large au sein de la direction au sein des structures rattachées à la santé donc rien n'est arrêté à aujourd'hui nous avons fait des réunions et nous avons demandé à chacun d'apporter sa pierre à l'épice en faisant part de ses observations voilà pour ce dossier là en ce qui concerne la pénurie de personnel c'est vrai que lorsque je suis arrivée à ce poste là donc en qualité de ministre de la santé je n'avais aucune vision sur le personnel en poste on ne savait pas qui travaillait eux on a dû prendre nos téléphones et travailler avec les personnels de la direction de la santé pour identifier qui travaillait où on a découvert des gens qui ne travaillaient pas et qui étaient payés depuis longtemps et par rapport à cela donc on a dû régulariser des situations en concertation avec ces personnes certaines ont reconnu qu'elles n'étaient pas présentes et ont présenté leur démission parce que j'aurais dit qu'on ne savait pas de payer quelqu'un à ne pas être en poste donc elles ont fait un choix de s'installer à leur compte ça les regarde en tout cas moi je n'aurais pas payé sans travailler ça c'est une certitude la pénurie une fois qu'on a eu fait l'état des lieux oui oui j'ai des cas très précis mais je ne citerai personne je n'ai pas cité des cas individuels dans cette assemblée c'est un droit de réserve en ce qui concerne les personnels une fois qu'on a eu établi l'état des lieux subdivision par subdivision structure par structure effectivement on a constaté qu'il y avait un nombre très très important de personnes qui étaient en CDD sur CDD sur CDD donc un turnover de plus de 22,20% ce qui était très préjudiciable à l'activité puisque dès lors que les personnes de part le fait que les emplois ne soient pas permanents et d'autre part qu'ils aient droit à congé il fallait bien pourvoir au remplacement mais comment voulez-vous demander à des professionnels de santé pour venir pour assurer un mois et demi ou trois mois ou six mois à la rigueur et encore dans des conditions extrêmement difficiles en raison de l'isolement donc nous avons convenu au niveau du gouvernement et sous l'égide du ministre de la fonction publique de faire un état des lieux pas que de la santé mais de tout le monde mais particulièrement de la santé j'ai travaillé avec ces services et nous avons pu établir ce fameux DUOG donc ce document qui permet d'identifier qui travaille où qui fait quoi sa catégorie etc. et a été mise en oeuvre la politique des concours mais préalablement à ça on nous a demandé de mettre tous les postes vacants à mutation interne tout le monde au niveau de la santé en tout cas je ne parlerai pas des autres collègues parce que je ne mêle pas de leur gestion interne nous avons mis les postes à mutation certains ont répondu comme ce n'était pas le cas à concours et effectivement si nous n'avions pas de réponse au niveau des concours nous pouvions donc recruter par voie donc on appelle ANT ou dans certains cas pour certaines spécialités nous avons recruté par voie de détachement cela a permis d'assainir énormément je vais vous dire pourquoi sur 1133 postes appartenant au pool direction santé nous faisons des réunions régulières avec la directrice de la santé qui est derrière moi le docteur Mareva Tourneu arrêté donc ce lundi donc nous étions le 9 nous n'avions plus que 23 postes vacants de vrais vacants je dis qu'ils sont occupés par personne par rapport à cela nous avons mis en place une grosse politique de communication pour pouvoir recruter des personnels en leur présentant des fiches de poste qui indiquent les compétences certes mais les difficultés liées aux postes je pense qu'il ne faut pas leurrer les gens pour leur dire voilà les difficultés quand ils demandent la rémunération nous indiquons et nous avons encore eu là à peu près sur les 22 10 personnes auxquelles on a répondu en disant voilà il y a des postes là donc et petit à petit tous les postes seront mis à concours ou sont en cours d'être mis à concours puisque nous avons établi la règle mais vous avez aussi ceux qui ne veulent pas venir pour de courtes périodes et qui ne veulent pas entrer dans la fonction publique donc ça c'est un choix délibéré des uns et des autres et nous avons mis en oeuvre cette politique également au sein de l'hôpital demandons de faire ce dispositif d'organisation savoir qui travaille où et je trouve que ça paye ses fruits puisque les structures sont moins en difficulté par contre il y a une autre difficulté ce qu'on pense souvent aux médecins aux infirmiers mais on ne pense pas aux catégories de personnel inférieur je vais vous donner un cas précis puisque c'est ce qui m'a valu les deux préavis en partie en tout cas les deux préavis de grève que nous avons réussi à éviter sur les îles marquises nous avons ce que nous appelons les auxiliaires de santé publique d'accord ces personnes là de par un arrêté de 1997 de mars 1997 ont droit en raison de leur travail 365 jours par an et d'être elles sont en astreinte 24 heures sur 24 de par leur isolement elles ont droit à 15 heures de récupération par semaine et à 18 jours de congés supplémentaires par an et subitement j'ai une grève et je découvre qu'elles n'en ont jamais bénéficié 9 ans et demi après la toc 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 madame la ministre de la santé s'il vous plaît on ne comprend pas qu'on ne nous donne pas ce qu'on a droit depuis 1997 et j'ai un préavis principalement pour ça parce qu'elles disent c'est pas normal alors quand vous calculez ça représente en gros en tenant compte des prescriptions quinquennales 1110 jours de congés par agent à récupérer je ne sais pas si vous vous rendez compte donc nous on va donner ce qui est dû au titre de 2006 certes des années là mais moi je me pose des questions quand je vois que j'étais à l'hôpital et que j'avais des difficultés et que les gens m'ont fait une grève parce qu'ils sont CDD depuis 1993 je me dis mais j'ai cop j'ai cop j'ai cop je suis mise de la santé je dois assumer le fonctionnement aujourd'hui j'en suis bien d'accord et des choses comme ça je peux vous en citer mais à la peine parce que des protocoles signés non respectés on me dit et qu'en est-il du protocole de 2002 de 2001 etc qui n'a jamais été mis en oeuvre et plein de cas comme ça et c'est désolant parce que les gens ne comprennent pas de ne pas bénéficier de ce à quoi ils ont droit ces personnes là et je dis toutes catégories confondues parce qu'on pense toujours au personnel de haute catégorie médicaux mais on ne pense pas assez souvent je dirais au personnel paramédicaux qui se donnent autant que les autres alors moi je dis à partir du moment il y a un droit il faut savoir reconnaître ce droit et que ces personnes puissent faire donc nous sommes encore à aujourd'hui en train de régulariser je ne peux pas vous dire le nombre de piles de dossiers de recalculs à faire etc non obstant les recours qu'elles sauront même de faire auprès des tribunaux puisqu'ils se sont engagés pour certains vis-à-vis de la centrale à faire des recours au regard à ces manquements passés donc c'est vrai que ça ne facilite pas les choses mais nous essayons vraiment avec tous les moyens qu'on a mis en oeuvre notamment des primes de mobilité d'aller de l'avant pour diminuer et faire en sorte que les structures puissent fonctionner du mieux possible voilà merci madame le ministre nous passons au vote de l'article 1er ceux qui sont pour 29 à l'inamunité merci l'article 2 donc l'article 1 est adopté je demande au rapporteur de lire l'article 2 article 2 le dernier linéaire de l'article 25 de la délibération numéro 96 tiré 136 APF du 21 novembre 1996 sous visite à Brogé merci monsieur Bissou merci madame la ministre ne nous en voudra pas de profiter un peu de sa présence pour lui poser des questions pas forcément en relation avec avec les articles mais je pense que ce sont des questions qui intéressent tous les représentants que nous sommes est-ce que vous pourriez assez rapidement nous dire quel est l'état d'avancement sur le projet de construction de la nouvelle clinique parce que bon on se rappelle de l'épisode de la mise en concurrence des projets qui sont oui je sais que c'est c'est peut-être un sujet qui est un peu à côté mais j'en profite pour vous poser la question comme ça on se met un peu à jour de nos connaissances est-ce que ça avance est-ce que ça avance toujours vous aviez opté pour un projet en particulier est-ce que vous avancez sur ce dossier est-ce qu'on verra assez rapidement ce dossier évoluer favorablement et se mettre en place merci merci madame la ministre ce que j'ai pu vous dire c'est qu'on a reçu la MHPP donc l'association qui a été porteur de projet pas plus tard que la semaine dernière même cette semaine le 10 cette semaine ça avance même un peu trop vite pour eux et que ce débat pourrait être abordé largement par rapport aux lignes qui vous seront proposées dans le cadre du débat budgétaire c'est un dossier qui avance bien concertation un ministère en charge de l'urbanisme de la SAGEP et nous-mêmes et la MHPP bien sûr merci beaucoup nous passons au vote de la couple 2 juste une dernière question qui même vote c'est la dernière question que je poserai bonne dernière question c'est quelle est la position de la CPS sur ce dossier quelle est la position de la CPS partie prenante sur ce dossier est-ce que tout le monde est bien je dirais comment allais-je dire au diapasant quelle est la position de la CPS sur ce dossier dont vous parlez madame la ministre ma connaissance il n'y a pas d'opposition tout simplement parce que ce dossier n'est pas encore passé devant les régimes je ne peux pas vous dire qu'il y a d'opposition je n'ai pas entendu ok merci nous passons au vote de l'article 2 merci même vote l'article 2 est adopté nous passons à l'article 3 article 3 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française merci donc nous passons au vote de l'article 3 même vote même vote même si l'article 3 est adopté la délibération même vote même vote la délibération est adoptée à l'unanimité merci nous allons passer au cinquième rapport qui est le rapport 2001 non 101 de 2006 concernant un projet de délibération portant modification des dispositions relatives aux conditions de recrutement dans certains cadres d'emploi de la filière de la santé de la fonction publique de la polynésie française je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet dans le cadre des recrutements que nous avons opéré principalement en ce qui concerne je dirais les médecins les infirmiers spécialisés tels que les infirmiers anesthésistes les diplômés d'état bien évidemment les infirmiers de bloc opératoire et certains autres on va dire des chirurgiens dentistes enfin vraiment des spécialités dont nous manquons actuellement puisque 65% je dirais des spécialités rares sont celles que nous exerçons en Polynésie française il est apparu que nous avions des candidats qui étaient titulaires de diplômes européens qui leur avaient permis d'exercer en France ou de diplômes étrangers également qui leur avaient permis d'exercer en France et à partir de ce moment là en vertu des textes de la fonction publique qui nous régissent il s'avérait que quand bien même ils avaient pu exercer en France nos textes ne nous permettaient pas de pouvoir les recruter donc nous avons fait en sorte de pouvoir recruter ces personnes là en proposant cette modification qui était très attendue sachant qu'en France quand quelqu'un à la compétence a pu exercer il y a un arrêté qui est publié enfin un décret qui est publié au JORF donc une reconnaissance de compétence également par les conseils ordinaux donc quand bien même le conseil de l'ordre autorisé plutôt valider le diplôme nous ne pouvions pas recruter ces personnes là donc en combinant cette reconnaissance et le fait de transmettre les dossiers au CEPHIE donc au service d'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle cela nous permet de trouver d'autres professionnels de santé pour venir compléter nos équipes de professionnels et assurer donc une meilleure permanence de soins pour l'ensemble du pays Merci beaucoup je demande au rapporteur de bien vouloir elle doit présenter son rapport Mme Juliana Maty M. le Président il n'y a plus personne on vote elle doit présenter son rapport allez-y par lettre numéro 236 PR du 18 septembre 2006 le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification des dispositions relatives aux conditions de recrutement dans certains cas d'emploi de la filière de la santé de la fonction publique de la Polynésie française Le rapport sur la santé dans le monde de l'organisation mondiale de la santé OMS publié en avril 2006 fait état d'un manque de plus de 4 millions de médecins infirmiers sages femmes administrateurs et agents de santé publique pour répondre aux besoins des populations du monde La Polynésie française n'échappe pas à cette pénurie et en subit actuellement les conséquences ainsi les recrutements dans le cadre d'emploi de catégorie A et B de la filière santé en Polynésie française sont devenus de plus en plus difficiles Les conditions de recrutement et de reprise de l'ancienneté peu intéressantes dans ces cas d'emploi sont souvent mises en avant pour expliquer les difficultés de recrutement L'ouverture plus large de l'accès au cadre d'emploi A et B de la filière santé ainsi que l'amélioration des conditions d'exercice de ces professions notamment par le déplafonnement de la reprise d'ancienneté pourrait favoriser le recrutement dans ces cas d'emploi A cet effet le présent projet de délibération se propose de modifier dans ces deux domaines les dispositions existantes 1. Modification des conditions de recrutement Chacun des statuts particuliers de la fonction publique de la Polynésie française fixe par cadre d'emploi les règles particulières applicables en matière de recrutement Ainsi, chaque cadre d'emploi détermine les diplômes requis pour se présenter au concours de recrutement Dans la filière santé figurent nombre de professions réglementées notamment celles qui relèvent des cas d'emploi de catégorie A et B A ce jour l'accès y est conditionné pour la plupart par la détention d'un diplôme d'état français Or, la pénurie des personnels de santé rend leur recrutement difficile cette situation qui n'est pas spécifique à la Polynésie française est aggravée du fait de l'éloignement géographique Afin de parier à cette pénurie il convient d'ouvrir plus largement l'accès à ces cas d'emploi tout en garantissant la qualité des soins au regard du niveau de compétences requis et en respectant les dispositions légales d'exercice de ces professions Ainsi, le présent projet de texte dispose dans les cas d'emploi où cela n'est pas déjà prévu que les concours sont ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'état français ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice en France de la profession considérée Les cas d'emploi concernés par ces aménagements sont ceux des biologistes vétérinaires pharmaciens chirurgiens dentistes sages femmes infirmiers et manipulateurs en électroradiologie Le présent projet de texte se propose également de modifier la liste des titres ou des diplômes requis pour se présenter au concours de médecins En effet, actuellement, seuls les candidats titulaires du diplôme d'état de docteur en médecine et de la qualification en médecine générale ou selon la nature du poste à pouvoir du diplôme d'état de docteur en médecine et de la qualification des médecins spécialistes délivrés par le Conseil national de l'ordre des médecins peuvent se présenter à ce concours Cependant, ces dispositions ne prennent pas en compte les modifications des dispositions réglementaires relatives à l'exercice de la profession du médecin en France intervenues à la suite de la réforme des études médicales et à l'accord sur l'espace économique européen Cette situation contraint et l'administration de la Polynésie française a déclaré irrécevable certaines candidatures alors que les titres ou diplômes présentés par les candidats sont reconnus pour l'exercice de la profession de médecin en France L'ensemble des modifications proposées prend ainsi en compte l'évolution qui a eu lieu en métropole dans le secteur de la santé notamment du fait de l'harmonisation des diplômes délivrés dans l'Union européenne Il faut cependant préciser que cette mesure n'aura pas pour effet de permettre le recrutement de ressentissants étrangers l'accès à la fonction publique de la Polynésie française restant limité en tout état de cause aux personnes justifiantes de la nationalité française mais d'autoriser en cas de besoin les ressentissants français titulaires d'un diplôme ou d'une spécialité acquis dans un autre pays européen que la France a exercé une profession médicale dans le cadre de notre administration en ce qui concerne le cadre d'emploi des praticiens hospitaliers les conditions de diplôme seront revues lors de la refonte de leur statut qui est actuellement à l'étude deux modification des conditions de reprise d'ancienneté dans les cas d'emploi des catégories A et B de la filière santé il existe de grandes disparités en matière de reprise d'ancienneté lors de la nomination ou de la titularisation des fonctionnaires dans la filière santé c'est ainsi que les praticiens hospitaliers les médecins et les infirmiers bénéficient de dispositions bien plus favorables que d'autres personnels médicaux ou paramédicaux tels que les manipulateurs d'électro-radiologie ou les sages-femmes en effet alors que l'ancienneté prise en compte lors de la nomination des premiers peut aller jusqu'à 15 années d'exercice d'autres cas d'emploi ne prévoient aucune reprise d'ancienneté professionnelle ou limite celle-ci à 4 ans dans le même sens il est à noter que les chirurgiens dentistes peuvent bénéficier d'une reprise d'ancienneté de 15 ans lors de leur nomination alors que les biologistes les vétérinaires les pharmaciens qui font pourtant partie du même cadre d'emploi voient la reprise de leur ancienneté professionnelle limitée à 12 ans de telles différences ne se justifient pas dans un secteur où les difficultés de recrutement touchent toutes les professions le niveau de rémunération étant souvent bien plus attractif dans le secteur privé afin de faciliter le recrutement des personnels soignants il convient donc d'harmoniser dans le secteur de la santé les dispositions relatives à la prise en compte de l'ancienneté acquise antérieurement à l'entrée dans la fonction publique ainsi le présent projet de texte propose la prise en compte de l'ancienneté dans la limite de 15 années lors de la nomination des biologistes des vétérinaires des pharmaciens des sages-femmes des rééducateurs pédicules podologues masakies kinésithérapeutes ergothérapeutes psychomotriciens orthophonistes orthortistes ou déthéticiens ces assistants qualifiés de laboratoires et de manipulateurs d'électro-radiologie le même principe est repris s'agissant du recrutement d'agents non titulaires afin de faire face à la vacance des postes dans l'intervalle des concours enfin pour éviter les inégalités au sein d'un même cadre d'emploi il est prévu que les fonctionnaires n'ayant pu bénéficier de la prise en compte de leur ancienneté ainsi définies lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire pourront demander l'application de ces nouvelles dispositions dans un délai de six mois à compter de leur entrée en vigueur par ailleurs les présentes modifications donnent l'occasion de mettre à jour les dispositions relatives à la nature des fonctions prises en compte au titre de l'ancienneté des chirurgiens dentistes en effet les dispositions actuellement en vigueur prévoient notamment la reprise de l'année de stage pratique pour la détermination du classement au regard de l'échelon or cette année de stage pratique si elle prévaut que les médecins issus du régime d'études antérieures à la loi numéro 82-1998 du 23 décembre 1982 n'a jamais eu cours dans le régime des études préparatoires au diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire de ce fait il y a lieu de retirer cette disposition en ce qui concerne les chirurgiens dentistes en outre le troisième cycle des études préparatoires au diplôme d'État de docteur en chirurgie d'autodontaire est régi par le décret numéro 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat d'autodontologie et non par la loi numéro 82-1998 du 23 décembre 1982 qui ne concerne plus les études de médecine et de pharmacie avant la publication avant la publication du décret le troisième cycle des études préparatoires au diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire ne comportait pas d'internat il y a donc lieu de remplacer les termes troisième cycle des études définies par la loi du 23 décembre 1982 sous-visée par troisième cycle des études définies par le décret numéro 94-735 du 19 août 1994 sous-visée 2. Les dispositions relatives à la reprise d'ancienneté de ces services infinis la mesure selon laquelle la prise en compte de l'ancienneté s'élève à 15 ans sera pérennisée alors qu'elle était jusqu'alors limitée au 2 septembre 2009 tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter Merci Merci madame le rapporteur la discussion générale est ouverte tant que le premier intervenant monsieur Bissou j'interviendrai dans le cadre de l'étude du texte Merci beaucoup il n'y a pas d'intervention du PLD non madame Linda notre intervention aujourd'hui se doit de répondre uniquement à l'intérêt supérieur de nos populations leur santé n'a pas de prix nous sommes à même d'agir sans délai les moyens sont entre nos mains agissons pour ma part chers collègues je me positionne d'ores et déjà en faveur de l'évolution des textes qui doivent au final rendre plus attractif l'exercice de ce métier dans notre pays ces textes avaient besoin de mise à jour en fait de mise à jour c'est de l'évidence même qu'il s'agit la réponse que nous apportons au travail de ce toilettage de textes à ce problème urgent de manque de personnel du corps médical chez nous demeure pourtant à mon sens une solution temporelle malgré cette évolution le vrai problème demeure tel que rapporté par l'organisation mondiale de la santé se déficit en personnel médical et d'ordre planétaire nous ne devons pas occulter le fait qu'il est crucial de remplacer aussi vite les 600 médecins actuellement en exercice par nos propres docteurs polynésiens c'est vers cette solution que nous devons irrémédiablement nous tourner car le véritable problème demeure à sa source s'il est possible de faire venir des médecins ou personnels du corps soignant de métropole ou d'ailleurs on ne pourra pas le faire indéfiniment au passage je voudrais saluer l'initiative heureuse d'ouvrir une année préparatoire à la carrière médicale dans notre université du Fénon mais le chemin est encore long le retard que nous avons pris doit se compter en plusieurs dizaines d'années on l'estime à près de 30 ans avant de pouvoir atteindre ce chiffre ce sera la solution idéale ces médecins locaux seront naturellement adaptés à notre environnement social culturel à un cadre de vie qui leur est propre c'est sur ces remarques que je terminerai ma courte intervention en vous remerciant de votre attention Marourou merci beaucoup nous passons directement à la délibération je demande au rapporteur de donner l'actu de la délibération article 1er le premier alignéant de l'article 4 de la délibération numéro 94 95 tiré 241 arté du 14 décembre 1995 cette idée est ainsi rédigée sont inscrits sur la liste d'aptitudes prévues à l'article 3 ci-dessus les candidats admis à un concours cité au candidat titulaire du diplôme d'état français de docteur en médecine ou d'un titre permettant l'exercice de la profession de médecin en France et qui justifie selon la nature du poste à pourvoir 1. soit du diplôme ou du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée 2. soit de l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre du gouvernement de la République française chargée de l'enseignement supérieur 3. soit de la qualification délivrée par le conseil national de l'ordre des médecins lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat dans la spécialité postulée 4. soit d'un diplôme certificat ou autre type de spécialiste délivré par un des états partis à l'accord sur l'espace économique européen merci beaucoup la discussion est ouverte monsieur Bissou merci monsieur le président on comprend ici au niveau de l'article premier que on intègre finalement on regarde l'ancienne rédaction tous les autres cas de figure qui peuvent se présenter notamment toutes ces personnes qui sont médecins en Europe ou qui sont titulaires d'un certificat mais dont l'équivalence est donc reconnu par un arrêté du ministre français chargé de l'enseignement supérieur et donc finalement ici on on dit que les médecins ou spécialistes qui ont un titre reconnu sous ces quatre formes qui sont citées peuvent postuler à un concours sur titre en Polynésie française donc je dirais que sur cet article qui a été discuté je présume avec les intéressés je dirais le corps médical des praticiens hospitaliers ou des médecins du public tout le monde est bien d'accord donc je n'ai pas vraiment de questions là dessus par contre on ne voudrait pas de vous poser une question qui est une question un peu d'actualité et qui mais c'est quand même important parce que les propos du président ne sont jamais des propos je dirais un peu lancés en l'air c'est toujours motivé par une certaine volonté voire des convictions madame la ministre le président du pays a déclaré de la Polynésie française a déclaré aux marquises qu'il souhaitait créer une faculté de médecine en Polynésie ma question s'adresse à la personne qui est à la charge de ce secteur est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de tout à fait plausible est-ce que ce souhait du président c'est quelque chose que l'on doit inscrire en ce qui nous concerne dans une certaine forme de cohérence gouvernementale ou alors est-ce que ça fait encore partie des réflexions jetées en l'air mais qui en réalité n'ont absolument aucun fondement merci beaucoup madame la ministre effectivement lorsque j'ai présenté le dossier sur la démographie médicale au président du pays au gouvernement pas au président du pays à l'ensemble du gouvernement au mois d'août de cette année il m'a été posé la question qu'en est-il au niveau d'une faculté de médecine et on m'a demandé de travailler ce dossier n'est pas finalisé j'ai saisi certains partenaires dont le professeur vélo au niveau de l'université de Bordeaux qui est notre correspondant dans l'université de la Polynésie française les consultations ne sont pas terminées et j'ai besoin de continuer pour pouvoir rendre des conclusions sur la faisabilité de l'université de Bordeaux sur la faisabilité de l'université de Bordeaux limité donc l'article 1er est adopté je demande au rapporteur de bien vouloir donner lecture de l'article 2 article 2 le premier aligné de l'article 5 de la délibération numéro 94 95 2 tiré 242 à T du 14 décembre 1995 sous visette ainsi rédigée sont inscrits sur la liste d'aptitudes prévues à l'article 4 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titre ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'état français de chirurgien dentiste de docteur vétérinaire ou de pharmacien soit d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de chirurgien dentiste de docteur vétérinaire ou de pharmacien en France merci nous passons à la discussion à tout bête monsieur Bissou oui juste pour en guise de de questions complémentaires est-ce que ce serait une faculté de médecine française est-ce que ce serait une faculté de médecine de l'état c'est français ou alors est-ce que dont la compétence revient à l'état est-ce que c'est un projet que vous souhaitez soumettre au gouvernement central et au ministre de l'enseignement supérieur en métropole pour créer cette faculté de médecine localement voilà ou est-ce que c'est une autre faculté de médecine voilà merci beaucoup madame la ministre dans la mesure où je vous ai répondu que j'avais pris la tâche de l'université de la Polynésie française sachant qu'il y est déjà organisé la session de PCM1 c'est forcément en relation avec les partenaires que c'est l'université et l'état je ne comprends pas trop la question merci nous passons au vote de l'article 2 même vote même vote merci l'article 2 est adopté je demande à madame le rapporteur de bien vouloir lire l'article 3 article 3 l'article 9 de la délibération numéro 95 tiré 242 acte du 14 décembre 1995 sous-visé est ainsi rédigé article 9 lors de leur titularisation les biologistes vétérinaires pharmaciens et chirurgiens dentistes stagiaires sont placés à l'échelon de la deuxième classe du grade biologiste vétérinaire pharmaciens et chirurgiens dentistes correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emploi sans qu'ils soient tenus compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième et troisième degré de l'article 8 ci-dessus par application des dispositions ci-après concernant les chirurgiens dentistes sont pris en compte sur la base de la moyenne des durées maximales et minimales fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon premièrement les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle devait être définie par le décret numéro 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie modifiée deuxièmement le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes troisièmement le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein quatrièmement les services antérieurs accomplis en qualité de chirurgiens dentistes titulaires ou non titulaires de l'état ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des biologistes vétérinaires pharmaciens et chirurgiens dentistes la durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder 15 ans en aucun cas ne sont prises en compte les périodes d'activité ayant ouvert droit à pension civile ou militaire dans le calcul de l'ancienneté concernant des biologistes vétérinaires et pharmaciens qui sont prises en compte sur la base de la moyenne de durée maximale et minimale fixée à l'article 13 ci-dessous par chaque avancement d'échelon premièrement la mise de stage pratique prévue à l'article premier du décret du 28 juillet 1960 modifiée portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine deuxièmement les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales et pharmacies c'était défini par la loi du 23 décembre 1982 modifiée le temps troisièmement le temps consacré à des fonctions hospitalaux universitaires à temps plein quatrièmement le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre de la profession considérée cinquièmement les services antérieurs accomplis en qualité de biologistes vétérinaires ou pharmaciens titulaires ou non titulaires de l'état ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent qui sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emploi des biologistes vétérinaires pharmaciens et chirurgiens dentistes la durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder 15 ans en aucun cas ne sont pris en compte des périodes d'activité ayant ouvert droit à conscience civile ou militaire dans le calcul de l'ancienneté les pièces justificatives pour la reprise d'ancienneté doivent être présentées dans un délai de 12 mois à compter de la date de nomination en qualité de biologiste vétérinaire pharmacien ou chirurgien dentiste les agents qui n'ont pas bénéficié des dispositions du présent tactique lors de leur nomination peuvent demander leur application dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération sous présentation des pièces justificatives la reprise d'ancienneté ne peut donner lieu à un rappel de traitement les dispositions des alémiens précédents s'appliquent également aux agents non titulaires recrutés en application de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relatif aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française pour exercer les fonctions de biologistes vétérinaires pharmaciens ou chirurgiens dentistes merci beaucoup nous passons la discussion est ouverte alors monsieur Pissou oui j'ai une question sur l'impact de cette de ces mesures de reconnaissance notamment de l'ancienneté de ces personnels au regard de leur situation antérieure et de leurs les services effectués notamment dans des hôpitaux d'état et autres services réalisés à l'extérieur combien ça va coûter parce que finalement tout ça c'est bien et on reconnaît l'utilité nous sommes toujours dans cette idée de mieux reconnaître le statut de ces de ces personnels et de ces praticiens mais en même temps il est normal que nous ayons aussi une idée du coût pour la collectivité de ces mesures merci beaucoup madame la ministre en ce qui concerne les personnels actuellement présents et qui n'ont pas bénéfié du dispositif on dit bien qu'ils doivent se signaler dans les six mois mais qu'il n'y aura pas de rappel de traitement donc ce n'est pas une mesure rétroactive tout à l'heure vous me demandiez quelles étaient je dirais mes perspectives mes planifications est-ce que je me projetais pour allier à la pénurie de professionnels de santé et je dois vous dire que cette mesure répand à un besoin énorme puisque le fait de ne pas reprendre l'ancienneté ou de la reprendre partiellement dans certains cas est une des causes les plus fréquentes de refus de venir exercer sous nos latitudes donc si on veut pouvoir comme vous le disiez être attractif pour recruter et faire face je dirais à la pénurie à laquelle on fait face qui est internationale mais dont on subit le contre-coup cette mesure est très importante ça permettra de recruter certaines personnes qui jusqu'à présent avaient refusé d'accepter les causes que nous avions proposés quand bien même ils voulaient travailler en Polynésie voilà merci beaucoup alors nous passons au vote de l'article 3 j'ai une question à la présidente même vote même vote merci alors nous passons à l'article 4 vous allez trop vite en besogne vous coupez le débat non elle a répondu c'est très bien on en avance j'ai une autre question à poser sur le même sujet on passe à l'article 4 monsieur le rapporteur madame le rapporteur article 4 le premier alinéa de l'article 4 de la délibération numéro 95 tiré 243 acté et de acté du 14 décembre 1995 se disait ainsi rédigé sont inscrits sur la liste d'aptitudes prévues à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours c'était ouvert au candidat titulaire du diplôme du diplôme d'état censé de sage-femme ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de sage-femme en France merci monsieur Bichoux posez toutes vos questions non c'est pas prévu dans le règlement de poser toutes les questions pour obtenir toutes les réponses il y a un débat qui s'instaure voilà donc si en fonction de la réponse du ministre il y a une autre question que je souhaite poser je suis aussi en droit de le faire parce que sinon il n'y a pas de débat comprenez allez-y sinon dites-nous de sortir on sortira vous savez on n'a pas envie de perdre du temps non plus allez-y j'ai pas eu la réponse elle m'a donné le contenu d'une disposition qui dit simplement qu'il n'y a pas de rétroactivité ça je sais lien madame la ministre je vous ai posé une question quel est le coût de la mesure lorsque vous allez appliquer cet article vous allez reclasser forcément du personnel puisque vous allez prendre en compte les anciennetés non pris en compte jusqu'à présent et vous donnez 6 mois de temps à ces personnels pour le faire savoir donc le sens de ma question est celle-ci et celui-ci combien ça va coûter lorsque tout le monde demandera le reclassement vous devez le savoir déjà aujourd'hui il y a un échelon deux échelons supplémentaires qui seront octroyés voilà alors ça va coûter quoi 5 millions 50 millions 250 je ne saisis pas trop parce qu'à aujourd'hui je vous expliquais que du fait de ces restrictions anciennes les personnes n'avaient pas accepté les postes pour pouvoir travailler chez nous des personnes à qui on ne reprenait pas l'ancienneté ont tout simplement refusé donc en fait on refusait de travailler chez nous donc le nombre est minime mais je dirais quel que soit le coût que représente cette mesure aujourd'hui si on veut faire fonctionner les structures et être proche des populations c'est une nécessité mais très peu ont accepté les postes parce que justement on n'avait pas cette mesure de reprise d'ancienneté ça pénalise énormément donc le comment on appelle le différentiel est mince merci merci donc nous passons au vote de l'article 4 même vote même vote merci l'article 4 est adopté demande au rapporteur de bien vous la lire l'article 5 article 5 l'article 7 de la délibération numéro 95 tiré 243 AP du 14 décembre 1995 sous-visée ainsi rédigée article 7 les stagiaires mentionnés à l'article 5 sont rémunérés sous la base de l'indice afférant au premier échelon du grade de sage-femme de deuxième classe ou à un échelon déterminé par les conditions fixées aux articles ci après merci la discussion est ouverte donc nous passons au vote de l'article 5 même vote même vote merci l'article 5 est adopté nous passons à l'article 6 madame le rapporteur article 6 l'article 8 de la délibération numéro 95 tiré 243 AT du 14 décembre 1995 sous-visée est ainsi rédigée article 8 les agents qui antérieurement à leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ont exercé les fonctions de sage-femme en ayant été titulaires d'un titre ou d'un diplôme figurant à l'article 4 ci-dessus bénéficient lors de la nomination d'une reprise d'ancienneté jusqu'à concurrence maximum de 15 années les pièces justificatives pour la reprise d'ancienneté doivent être présentées dans un délai de 12 mois à compter de la date de nomination en qualité de sage-femme stagiaire les agents qui n'ont pas bénéficié des dispositions du présent article lors de leur nomination peuvent demander leur application dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération sous présentation des pièces justificatives la reprise d'ancienneté ne peut donner lieu à un rappel de traitement les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents non titulaires recrutés en application de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française pour exercer les fonctions de sage-femme merci beaucoup la discussion est ouverte nous passons au vote de l'article 6 même vote même vote merci l'article 6 est adopté article 7 article 7 article 4 de la délibération numéro 98 tiré 128 APF du 20 août 1998 sous-visé est modifié comme suit 1 le A le B le C et le D de l'article 4 sont ainsi rédigés pour le groupe des infirmiers du diplôme d'état français d'infirmier ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession d'infirmier en France B pour le groupe des infirmiers de bloc opératoire du diplôme d'état français d'infirmier de bloc opératoire ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession d'infirmier de bloc opératoire en France C pour le groupe des infirmiers anesthésistes du diplôme d'état français d'infirmiers anesthésistes ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession d'infirmiers anesthésistes en France B pour le groupe des puéricultrices du diplôme d'état français ou ne me regarde pas Ou d'un titre ou d'un diplôme permettant de l'exercice de la profession de pléricultrice en France. De l'aliméa suivant le D de l'article 4 est abrogé. Merci beaucoup. La discussion est ouverte. Nous passons au vote de l'article 7. Même vote, même vote, merci. Article 8. Article 8. L'article 7 de la délibération numéro 98-128 APF du 20 août 1998 se visait ainsi rédigé. L'article 7. Les stagiaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont rémunérés par la Polynésie française ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés sur la base du premier échelon du grade de classe normale ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux aliméas si appris. Les agents qui, antérieurement à leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, ont exercé les fonctions d'infirmier en ayant été titulaires d'un titre ou d'un diplôme figurant à l'article 4 ci-dessus, bénéficient lors de leur nomination d'une reprise d'une reprise d'ancienneté jusqu'à concurrence maximum de 15 années. Les pièces justificatives pour la reprise d'ancienneté doivent être présentées dans un délai de 12 mois à compter de la date de nomination en qualité d'infirmier stagiaire. Les agents qui n'ont pas bénéficié des dispositions du présent article lors de leur nomination peuvent demander leur application dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération sur présentation des thèses justificatives. La reprise d'ancienneté ne peut donner lieu à un rappel de traitement. Les dispositions des aliméas précédents s'appliquent également aux agents non titulaires recrutés en application de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relatifs aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française pour exercer les fonctions d'infirmier. Merci beaucoup. Nous passons au vote de l'article 8. Même vote, même vote. Merci. L'article 8 est adopté. L'article 9. Article 9. L'article 7 de la délibération numéro 95-246 AT du 14 décembre 1995 sous-visé est ainsi rédigé. Article 7. Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés sur la base de l'indice afférant au premier échelon du grade de rééducateur de classe normale ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux articles ci-après. Merci beaucoup. Nous passons au vote de l'article 9. Même vote, même vote, même si l'article 9 est adopté. Article 10. Article 10. L'article 8 de la délibération numéro 95-246 AT du 14 décembre 1995 sous-visé est ainsi rédigé. Article 8. Les agents qui, antérieurement à leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, ont exercé les fonctions de pédicure podologue, de masseur kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthotiste ou d'ététicien, en ayant été titulaire d'un titre ou d'un diplôme figurant à l'article 4 ci-dessus, bénéficient lors de leur nomination d'une reprise d'ancienneté jusqu'à concurrence maximum de 15 années. Les pièces justificatives pour la reprise d'ancienneté doivent être présentées dans un délai de 12 mois à compter de la date de nomination en qualité de rééducateur. Les agents qui n'ont pas bénéficié des dispositions du présent article lors de leur nomination peuvent demander leur application dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération sur présentation des pièces justificatives. La reprise d'ancienneté ne peut donner lieu à un rappel de traitement. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents non titulaires recrutés en application de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française pour exercer les fonctions de rééducateur. Merci beaucoup. La discussion est ouverte. Pas de questions. Nous passons au vote. Nous passons au vote de l'article 10. Même vote. Même vote. Merci. L'article 10 s'est adopté. Nous passons à l'article 11. L'article 11. L'article 7 de la délibération numéro 95-247 AT du 14 décembre 1995 sous visite ainsi rédigée. L'article 7. Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés sur la base de l'indice afférant au premier échelon du grade d'assistant qualifié de laboratoire, de classe normale ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux articles 6 après. Merci beaucoup. La discussion est ouverte. Il n'y a pas d'intervenants. Je mets au vote de l'article 11. Même vote. Même vote. Merci. L'article 11 est adopté. Nous passons à l'article 12. Article 12. L'article 8 de la délibération numéro 95-247 AT du 14 décembre 1995 sous visite ainsi rédigée. Article 8. Les agents qui, antérieurement à leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, ont exercé les fonctions de laboratoire d'analyse médicale en ayant été titulaire d'un titre ou d'un diplôme figurant à l'article 4 ci-dessus, bénéficient lors de leur nomination d'une reprise d'ancienneté jusqu'à concurrence maximum de 15 années. Les pièces justificatives pour la reprise d'ancienneté doivent être présentées dans un délai de 12 mois à compter de la date de nomination en qualité d'assistant qualifié de laboratoire. Les agents qui n'ont pas bénéficié des dispositions du présent article lors de leur nomination peuvent demander leur application dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération sous présentation des pièces justificatives. La reprise d'ancienneté ne peut donner lieu à un rappel de traitement. Les dispositions des alignés à précédent s'appliquent également aux agents non titulaires recrutés en application de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relatifs aux agents non titulaires des services et des établissements publics et administratifs de la Polynésie française pour exercer les fonctions d'assistant qualifié de laboratoire. Merci beaucoup. La discussion a été ouverte. Bon, nous passons donc au vote de l'article 12. Même vote. Même vote, merci. L'article 12 est adopté. Nous passons à l'article 13. Article 13. Le premier aligné de l'article 4 de la délibération numéro 95-248 APF du 14 décembre 1995 sous visite ainsi rédigé. Les candidats déclarés admis à un concours sous titre ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État français de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession manipulateur d'électroradiologie en France. Merci beaucoup. La discussion a été ouverte. Pas de questions. Donc, nous passons à l'article 13. Nous passons à l'article vote. Même vote. Même vote. L'article 13 est adopté. Nous passons à l'article 14. Article 14. L'article 7 de la délibération numéro 95-248 APF du 14 décembre 1995 sous visite est ainsi rédigé. Article 7. Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade de manipulateur d'électroradiologie, de classe normale ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux articles 6 après. Merci beaucoup. La discussion a été ouverte. Il n'y a pas de questions. Donc, je mets l'article 14 au vote. Même vote. Même vote. Merci. L'article 14 est adopté. Nous passons à l'article 15. Article 15. L'article 8 de la délibération numéro 95-248 APF du 14 décembre 1995 sous visite est ainsi rédigé. Article 8. Les agents qui, antérieurement à leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, ont exercé les fonctions de manipulateur d'électroradiologie en ayant été titulaires d'un titre ou d'un diplôme figurant à l'article 4 ci-dessus, bénéficient lors de leur nomination d'une reprise d'ancienneté jusqu'à concurrence maximum de 15 années. Les pièces justificatives pour la reprise d'ancienneté doivent être présentées dans un délai de 12 mois à compter de la date de nomination en qualité de manipulateur d'électroradiologie. Les agents qui n'ont pas bénéficié des dispositions du présent article lors de leur nomination peuvent demander leur application dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération sur présentation des pièces justificatives. La reprise d'ancienneté ne peut donner lieu à un rappel de traitement. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents non titulaires recrutés en application de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française pour exercer les fonctions de manipulateur d'électroradiologie. Merci beaucoup. La discussion est ouverte. Par question, nous passons au vote de l'article 15. Même vote, l'article 15 est adopté. L'article 16. Article 16. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Marourou. Nous passons au vote de l'article 16. Même vote, monsieur... M. Buissou. Simplement pour dire que si, évidemment, nous ne sommes pas intervenus sur l'ensemble de ces articles jusqu'à l'article 15, c'est parce que nous sommes dans une répétition de l'intégration de cette nécessité de prendre en charge les anciennetés de toutes ces professions. Et on est bien d'accord là-dessus. Je crois qu'on ne peut pas le faire que pour les médecins, les chirurgiens, dentistes. On ne peut pas le faire vraiment pour tous les autres emplois qui sont aussi nécessaires, les infirmiers, etc. Donc, nous sommes, monsieur le président, évidemment favorables sur l'ensemble du texte. Merci beaucoup. Donc, alors, nous passons au vote de l'article 16. L'article 16. Même vote. Merci beaucoup. Et pour l'ensemble de la délibération, même vote. Même vote. Merci. Nous passons au point suivant de notre ordre du jour, qui sont les questions orales. Nous avons reçu cette question orale. Je demande aux orateurs qui sont présents de poser leurs questions. Il y en a deux. Donc, je demande à Mme Bob Dupont de bien vouloir poser sa question. Monsieur le président, sur les sept questions orales que nous avons, à part deux présents, tout le monde n'est pas là. Et les deux orateurs présents, faisant partie de l'UPRD, ont décidé de retirer la question. Donc, nous n'avons aucune question orale. Merci, Mme la Présidente, donc, nous... M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président, excusez mon intervention impromptue, puisque nous sommes dans le cadre des questions au gouvernement. M. le Président, vous aviez souhaité repousser à cet après-midi, c'est-à-dire le point numéro 1, en point numéro 4, pour que, notamment, nous ayons le gouvernement présent. Je constate que ce n'est pas le cas sur un bon nombre des questions qui étaient posées, notamment au vice-président et aux autres. C'était aussi la raison de l'absence des autres formations, groupes d'opposition, comme le Tahouira, comme le Ayapi, etc., qui ont manifesté leur désapprobation sur la modification de l'ordre du jour. M. le Président, est-ce que les intentions de la majorité, c'est de repousser systématiquement les questions d'actualité à chaque fois que nous aurons une séance ? Je pose la question, parce que c'est quand même la deuxième fois... Je me rends compte, d'ailleurs, que les questions que vous aviez préparées ne sont pas des questions importantes. Vous devriez les poser au gouvernement. Si vous avez rédigé des questions, c'est pour pouvoir les poser, non pas de les retirer. Pourquoi vous les retirez, vos questions ? M. Tony Girard... Ah, je n'ai pas terminé. Ah, excusez-moi. Allez-y. Pourquoi vous retirez vos questions ? Vous aviez dit ce matin que vous attendiez la présence du gouvernement. Alors, où est le gouvernement ? Ce n'est pas le gouvernement qui pose des questions, M. Bissou. Non, c'est vous qui posez des questions au gouvernement. Ce n'est pas M. le ministre qui retire les questions. Et nous, nous serions intéressés de connaître les réponses aux questions que vous avez préparées. On serait intéressés si vous étiez là hier. Et donc, moi, je voudrais, M. le Président, dénoncer la manœuvre de l'UPLD depuis ce matin. Si vous avez repoussé, c'est pour que vous ne vouliez pas répondre aux questions. Le gouvernement n'est pas là et fait de l'absentéisme maintenant depuis plusieurs semaines. Donc, je souhaitais quand même le dire, si j'ai attendu jusqu'à présent avec Emma Algan, c'était pour pouvoir vous le dire. Le constat est là. Donc, la prochaine fois que vous viendrez pendant les séances, nous rabâcher que c'est parce que le gouvernement n'est pas là, en réalité, on a déjà la réponse puisqu'elle est visible sur nos yeux. M. Tony Giros. Voilà, M. le Président, je vous demande de poursuivre et de clôturer la séance le plus rapidement possible. M. Giros, vous n'êtes pas encore président de l'Assemblée. Merci beaucoup, M. Giros. Donc, nous continuons. Alors, maintenant, nous passons au point 5, la désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la politique française. Alors, nous avons aussi au point 4, la désignation des rapporteurs des projets et propositions de loi de pays. Il n'y en a pas. Donc, nous passons au point 5. Comme je vous l'ai dit, c'est la désignation des représentants au sein des commissions législatives. Donc, actuellement, M. Michel Théata n'est dans aucune commission. Il est donc proposé aujourd'hui de le désigner pour siéger dans au moins une des commissions législatives afin de respecter les dispositions de la TIC 58 du règlement intérieur qui prévoit que, je cite, « chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative ». Donc, je demande au président de groupe de se rendre à la cafétéria et propose, pour préparer les bulletins, il propose une suspension de séance. La séance est suspendue. M. le Président, il n'est pas nécessaire de faire une suspension. Il y a un seul président de groupe ici et le deuxième n'est pas là. Et nous avons déjà une proposition, c'est de remplacer Mme Messeron en commission des finances par M. Michel Théata. Merci beaucoup. M. Bisou. M. le Président, merci d'avoir posé la question. Et Mme Françoise Thomas, merci d'y avoir répondu. Parce que ça nous permet donc d'entendre votre proposition. M. Michel Théata remplace M. Foster Temori. Mme Messeron. Non, M. Foster Temori, je crois, qui est monté au gouvernement. Bien. Donc, M. Théata devrait occuper une fonction au sein des commissions, n'importe laquelle, en remplacement de M. Foster Temori. Qui a remplacé M. Foster Temori ? C'est quelqu'un de l'UPLD ? Pourquoi est-ce que vous enlevez au groupe Tahuera, Tahuera n'est pas là, donc je vais défendre le Tahuera, je dirais une position au sein d'une commission, comme ça, d'une manière arbitraire ? C'est-à-dire que c'est parfaitement injuste, ce que vous êtes en train de faire. Et en plus, vous le faites comme ça, dans le dos des concernés. Mme Amel Merceron est en droit de figurer dans la commission en question. Vous devriez utiliser une des fonctions que vous avez, vous, occupées suite à la montée de M. Foster Temori, et non pas venir piquer au Tahuera ou il a tiré un poste au sein des commissions. Vous êtes malhonnête ? M. Tony Giros. M. le Président, encore une fois, on va demander à M. Buissou de ne pas se substituer au groupe Tahuera, que nous avons consulté justement pour demander de faire le choix du positionnement de M. Teata devant le silence du groupe Tahuera. C'est le groupe majoritaire qui prend la décision à la place. Alors, on vous propose de faire entériner la proposition qu'a faite la vice-présidente du groupe de l'UPLD. Mais repoussez la question pour un débat par exemple. M. Jacques Oubriand. Merci, M. le Président. Concernant la représentation au sein des commissions, M. Buissou sait parfaitement que c'est proportionnel à la représentativité des groupes qui composent l'Assemblée. Si demain, M. Michel Teata devait remplacer M. Foster au même lieu et composant de la majorité, la représentation conformément aux dispositions de notre règlement intérieur ne sera plus respectée. Donc, on est bien dans une démarche de respecter ce que le règlement intérieur prévoit. Donc, il faut absolument chercher dans cette opération aucune manœuvre, sinon une simple lecture et une application stricte du règlement intérieur, une représentation proportionnelle. Donc, merci. C'est un débat qu'on avait déjà commencé. Ce sont les mêmes choses qui sont reprises. Donc, je propose qu'on passe au vote cette proposition de remplacer Mme Armelle Merceron de la commission des finances par M. Michel Teata. Ceux qui sont pour ? 29 pour. Ceux qui sont contre ? Un contre et une abstance. Une personne ne participe pas au vote. Merci beaucoup. Alors, M. Michel Teata est élu membre de la commission des finances. Nous passons à l'examen de la correspondance. Je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Alors, M. le Président, tous les représentants dans leur dossier de séance, le relevé de la correspondance reçu par l'Assemblée du 29 septembre 2006 est arrêté le 6 octobre 2006. Merci beaucoup. En ce qui concerne la prochaine séance, Je vous informe que l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée française sera convoquée jeudi prochain, le 19 octobre. Quel est l'avis de l'Assemblée ? Quel est l'avis de l'Assemblée ? Des restants 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 ? Je passe au vote. 29 voix pour. 29 voix pour. Donc, il n'y a aucune abstention. Voilà. Mesdames, Messieurs les représentants, Messieurs les ministres, Merci beaucoup de votre participation. Nous allons... La séance est close. ... ... ... ... ...